Nocap, j'aurais pu faire cet instru. Envoie-moi un message, Rimka. Rimka, moi aussi, j'ai vécu 8 ans à Ivry. Et je fais que des prods comme ça. Envoie-moi un message. Avec des samples d'animé et des 808. C'est ce que je fais de ma vie chaque putain de jour. C'est Run Stemcito ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Vous plaisantez ? C'est pas dans celui-là qu'il parle de John Dahlia, Fleur ? Incroyable. Attendez. Ah oui, ça va être mieux, ça va être mieux. Tu prodras ? Bien sûr je prod. Tu veux des prods ? Tu t'appelles Toby Lofi. Tu fais des prods comme celle-là. Dans le clip, il y a des John Dahlia. Allez. Merci Anonyme. Il y a des John Dahlia dans le clip. Il y a des John Dahlia comme nous. Et les gens, nous on a acheté des John Dahlia. Personne en avait. Maintenant, tous les rappeurs, ils achètent ça. C'est qui les vrais influenceurs d'Admiraz ? Vraiment Rimka, du coup, n'hésite pas. Tu m'envoies un petit message. Je te fais des petites prods comme As. Tranquille. Je te les fais pas cher. Moins cher que n'importe quel producteur. Moi, je fais mon argent sur Twitch. Tu connais Rimka. Ta mère, c'est toi qui a renversé ça en plus. Tu l'as renversé. C'est pour ça. Ah, c'est bien le son quand tu parles à 10 km. Enlève le plus 20 db par contre. Je crois qu'il y est. Belek. Allo ? Allo ? Voilà, le son est enfin. C'est plus le son de chiottes. Allo ? Ah oui. Bonsoir ! Bonsoir les gens. Est-ce que ça va ? J'arrive, je suis épuisé. Il est fatigué maintenant tranquille. Ça va être incroyable parce que Dany, on est heureux ce soir. On fête la victoire de Taubira à la primaire populaire. Non, c'est pas ça ? Non. Ah non ? Wouhou ! Ah ouais, non en fait. Je croyais qu'on allait se réjouir mais en fait non, c'est nul. Jean-Luc Mélenchon troisième. Jean-Luc Mélenchon. Comme quoi, à croire qu'il a pas du tout 13,5 points. Il a 1,5 points du second tour. Jean-Luc. Jean-Luc qui a 1,5 points du second tour. Jean-Luc. Il n'a toujours pas tiré cette grosse cartouche. C'est la bonne lui. Les étudiants vont entendre qu'ils vont avoir 1000€ par mois sinon ils vont se faire enculer par Macron. Il suffit de voir la réaction de Nyridine quand elle a su ça. Elle a fait 600 tweets pour dire votez pour lui, je vous en supplie. Croyons. Il y a même Amarga de la Fledo. Son pseudo c'est en attendant les 1000€ de Mélenchon. Aïe ! Tu m'étonnes quand t'es étudiant en ce moment. Incroyable. Ça me fait trop rire. Donc, moi je dis c'est la bonne. S'il y en a une c'est celle-là. Ouais, ouais. Un suceur. Non mais il a des chances encore. Moi je suis pas un suceur de Mélenchon, c'est ça qui est bien. C'est que c'est pas mon genre tu vois. Ah là là. Heureusement que je suis là pour rétablir l'équilibre. Wow. Non mais je suis hyper critique moi. Je comprends pas ce que vous dites là. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ah ouais ouais, critique ouais. C'est vraiment le mot que j'allais dire. Je suis pied à pied dans la critique permanente de Jean-Luc Mélenchon. C'est vraiment, c'est mon genre. Merci LightParadox, bientôt l'année 11 mois. Voilà qui fait peur. D'ailleurs merci les gens pour le train de live que vous n'avez pas terminé. Merci le non train de live. Envie de mourir. Mais merci quand même. Pas d'argent, la pauvreté. Éternel. Raze insouminé, non. Bah non. Raze insouminé toi ? Non. Non, moi je suis pas du tout insouciur. Un peu hein. Il y a une veste à toi sur une lampe extrêmement brûlante. Hop ! T'es genre le mec le plus débile de l'histoire. Je te demande de faire attention à une chose dans cette place. Donc je vérifie maintenant. J'ai pris le réflexe de vérifier les gens. C'est pas fait mon ami. Voilà pourquoi t'es mon ami. Voilà pourquoi t'es mon ami. Voilà pourquoi t'es mon ami. Mais y a que toi qui penses à ça. Oui, oui, le TDA là. Bah oui. T'es pas là, je suis perdu. On a compris loin. Je suis neuroatypique. Mais non, je l'ai même pas dit cette fois. Non mais moi je suis neurotypique et je suis Spamélenchon. T'as à boivre trop occupé d'être le TDA antiraciste le plus dragué de France. Euh, le plus connu de France, pardon. Les deux. Non mais là gros, là il est sur la sortie de son bouquin gros. Il doit compter les caillasses qu'il se fait là. Enfin ça lui. Il pense au nouvel ordinateur. Il pense à la nouvelle carte graphique. Allez la 3080 là. Ça part. Ça part. Ultra épuré le décor il s'est passé 3, ça fait 15 streams. J'ai envie de, tu sais que j'ai envie de tout enlever. Moi j'adore les gens qui font crary, ils viennent de découvrir un truc. C'est ça. Non mais sinon, vas-y. Il y a un jour, il y a un mec qui va arriver et il va dire bizarre, Raze n'est plus dans une webcam. Oui. Ah de ouf, ça va être incroyable ça. Mais sinon on peut tout enlever et genre on fait des peintures nous-mêmes parce qu'on est vraiment artistes. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est genre... Allez, c'était la blague. Imagine comment il nous fraîche. Imagine, on aurait demandé, on aurait proposé à un pote à nous qui a du talent de le faire pour de l'argent et tout. Et genre on a jamais eu trop de nouvelles et tout. Ça serait incroyable que ça arrive souvent dans notre vie. Genre on propose des trucs à des potes. Et au final ils s'en battent un peu du coup. Après ils s'en battent les couilles du tout. Ah t'es très libéral. Si ils avaient qu'un problème avec nous ça irait. Fafacha. Merci Fafacha. Fafacha. Ok. Wesh, crone. 7 crones. Merci en tout cas pour les 10 balles. Lequel est Dany et lequel est Raze. Alors lui c'est Dany et moi c'est Raze. Voilà. Dany, Raze. Héhé. Une photo de genre... Oh non, on n'est pas chez Kassandra. Non, moi vivant ça n'arrivera pas. Non mais moi vivant, il n'y aura pas de suffice de Mélenchon. Si toi, il y aurait eu un immense poster Mélenchon. Il n'y a pas d'émoji Mélenchon. Il n'y aurait que 1400€ par mois. Il n'y a aucun émoji Mélenchon Okage sur ma chaîne Twitch. Ça serait une fake news de prétendre ça. Ça serait une totale fake news de prétendre que j'ai cette émoji sur ma chaîne. Je crois qu'en fait ce qui devient ma raison numéro 1 de ne pas voter pour lui, c'est toi et Kassandra. Allez ! Je pense que je vais jusqu'à la minute. Le retour du PRCF dans le chat. Je vais voter Taubira. Pour le troll. Gros là, tu serais le plus gros troll voter Taubira. Il y a même ZioClo. Alors là... C'est quoi moi j'ai mon interview confuse, mais on ne me propose jamais. Personne ne veut m'interviewer. T'as peur que je dise trop la vérité à tes viewers qui ne te donnent plus d'argent. Oula ! Ça va être sport avec toi. Ça va être très très sport. Là on parle d'héroïnes ZioClo. Voilà une vraie discussion bordel. Histoire de les choquer. Ah là là. Danny sur Backseat. En vrai. C'est Danny le plus bandeur de Taubira. Les gens ne comprennent. En fait ce qui me termine... Personne ne me comprend en fait. On est d'accord. Alors qu'il y a juste à réfléchir gilets jaunes. Dans tous les aspects de ma vie, personne ne comprend rien à ma vie en fait. Merci Claudista. Force à vous. Je me suis encore de rasquad dans un labo photo. Ça fait plaisir de voir où vous êtes aujourd'hui. Aïe aïe aïe. Merci beaucoup. Bien sûr nous on progresse. On avance. C'est ça qui fait plaisir. Ah vas-y ZioClo j'irai voir. T'as pas vu TMP quoi. Non mais vas-y. Le mec se plaint, ne lit pas CMT. Il n'a personne de même. C'est ras sur 20. Oh la la. Raze sur 20. Danny c'est Sazuke. Bah non. Yassine Bellou c'est ras de Sazuke. Ouais. Il lui a dit parce que toi t'es un peu sombre. Y'a un trop de venin en toi. Mais c'est fake sombre. Moi ça me va bien Sazuke parce que c'est fake sombre. Et Yassine m'a regardé et a dit toi c'est plus Naruto parce que t'es comme moi. Ton angoisse t'empêche de voir que parfois les gens sont vraiment méchants. Tu veux toujours essayer de les comprendre. Après t'es moins naïf que Naruto je trouve. Merci Kai. T'es quand même moins naïf que Naruto. Oui surtout je suis quand même moins fort aussi. Non mais. J'ai battu aucun ninja. Non mais pour l'instant zéro ninja a battu. Moi par contre j'ai un Shidori de qualité. Ah bah non. Je fais pas d'éclairs avec les bras non. Non c'est vrai. J'ai mon Sharingan. Après on a le Sharingan. On a le Sharingan oui. C'est pour ça. En fait moi je trouve on partage les personnages les deux sur certains trucs. C'est que des fois toi t'es Sasuke. Oui moi je peux être Sasuke à des moments. C'est ça mais ça c'est ça. Qui est bien tu vois. C'est moins blond aussi c'est vrai. Physiquement je ressemble plus à Sasuke et toi Naruto comme tu vois. Ouais voilà. On est des mélanges c'est beau. On échange. Peut-être que ça sert à ça des personnages archétypaux. Faut qu'on puisse se reconnaître les uns dans les autres. C'est pour ça que c'est beau. C'est beau putain. On est tous Naruto bordel. Deux frères de faux. De shinobi. Des shinobi. On est des shinobi. De ouf hein. Kassam c'est qui c'est Sai ? Ah non ça va redire qui est qui. Vas-y c'est fini on arrête la cassante c'est la fin. Voilà c'est fini. Dany c'est pas Rockli. Ah oui physiquement. En vrai moi je suis un peu Rockli. Ici t'as des côtés Rockli sur la déterre et le côté shonen. Le côté nul à chier aussi. Ouais c'est ça nul à chier de base et après tu deviens le meilleur quoi. Ils sont entraînés dur. Il y a le côté les portes aussi. Le côté la mani tu sais quand il ouvre les portes pour moi c'est des crises de mani tu vois. Il s'ouvre par la mani tu vois. Mais ça lui fait du mal. Il ouvre les portes de l'autisme. Oui c'est les portes de l'autisme. Plus il les ouvre plus il fait du mal mais en même temps ça le rend puissant. Après perso gâché un peu Rockli moi j'aurais adoré. Non mais. En fait Guy remplace Rockli au niveau du drama parce que c'est l'intérêt dramatique c'est par rapport à Kakashi. Et régler le truc Kakashi, Obito, Rockli etc. C'est dommage c'est dommage. Mais bon bref. Je suis d'accord avec toi. On s'en fout on n'est pas là pour débattre Naruto. A gros c'est toi qui a continué moi je te suis Naruto je peux faire ça 6h. Tant que tu coupes pas moi j'irai pour Naruto. Vraiment. Mais après je comprends. Les gens te comparer à Rockli c'est un vrai compliment. T'as eu raison de le prendre. Bien sûr. C'est accurate vraiment. Côté coupe au bol oui. Merci. Du coup ça me fait ressembler aussi à beaucoup d'autres personnages de manga. Oui c'est ça. Marshall c'est pire. Parce que Marshall il y a les fringues et la personnalité. Ah oui. Marshall j'ai tout. Marshall il y a absolument tout quoi. Marshall c'est vraiment Dany. Zio Klo toi t'es qui dans Naruto ? Bah c'est... Je sais pas. J'ai pas envie d'être... Et Kali. Kali dans Naruto c'est euh... Écoute t'en avais un tu dis le... Kali c'est euh... Celui qui fait du bois là. Celui qui surveille les gens là. Le... Celui le clown du bois qui remplace Kakashi là. À un moment. Et toi Zio Klo t'es euh... Celui le mec de l'eau qui est un petit connard avec sa zouké qui est un peu... Un peu confus là. Parce que c'est un peu un drogué et qui fait le malin. Merci Hermine. Yamato et Zio Klo c'est... Putain j'ai oublié son Oshigiru là. Merde. J'ai oublié. Tobirama. Non Tobirama mais non vous êtes des ouf. Mais non. Calmez vous. Suigetsu voilà. Zio Klo c'est Suigetsu de ouf. Ok on a vu Zio Klo tu voulais venir à la prochaine scène on t'invitera si tu veux. Ah ouais de ouf. Bien sûr. Krone. Ah c'est facile. Krone c'est facile hein au niveau de la personnalité hein. Ah bon de toute façon les gens installez vous bien. Non mais le live on a encore 10 minutes de petit blabla d'un trou là. Tranquille on va commencer doucement on va regarder le vu. On a des gros gros sujets ce soir la vidéo de Léo. Ah accrochez vous. Ca va être très intéressant. Et on a Tobirama on va en parler vite feu Tobirama. De toute façon vous avez notre avis en long et en large on l'a déjà dit 250 fois à peu près. Moi je vous préviens je viens de sortir du sport. Moi je prends une douche juste avant. Donc là je suis dans un état mental. Mais oui mais t'es bien mais c'est le début du stream là t'es dans la décompression. Tu digères. Ah ouais là je digère. Tu t'encaisses la douche, le sport. Tu peux dormir. Alors. Et à un moment ça va se lancer on va être dans le plaisir on va être dans la communion. Je veux dire moi je sens que. Imagine ma tête hier quand ça m'a dit ça rentre à 5h du mat' comment j'ai rigolé. Le plaisir. Comment j'ai rigolé. Je savais que c'était à 7h du matin. Oui oui. Et toi à 4h30 j'étais en train de me rouler un énorme joint. En mode de toute façon je vais pas dormir tout de suite. De toute façon je suis baisé. Du coup t'as dormi 3h du génie. Bah ouais mais c'est le plaisir aussi c'est mieux. Bien sûr. Dany enlève ton haut. Bah non. C'est bizarre. Ouais ils sont joli aujourd'hui le chat. Ok. J'enlève mon haut pour ceux qui le méritent. Ah oui. Très peu de gens. 0,0001%. Sim de Cassandre. Léo. 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 Ouais ouais. On va prendre un bon plaisir sur la vidéo de Léo. Je le sens. Vous êtes trop nul je me cache chez Wissam. Euh. T'es pas prêt pour ce qui va se passer. Vous êtes pas prêt. En fait nous là on est dans la force tranquille. On sait qu'on a un bon live là. Exactement. On a un live. Un peu drama et tout là ça va être bien. Ouais c'est le plaisir. Non mais très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous la vidéo on l'a déjà vue. C'est rare qu'on regarde une vidéo qu'on a déjà vue. Mais ça nous paraît important. J'ai un ami que j'ai rallié à la cause. Qui mate le stream avec ses darons. Alors SO c'est darons. Alors les darons qui sont obligés de regarder notre stream. Ah on est désolé déjà. Désolé. On s'excuse beaucoup pour le moment que vous allez passer. On espère que vous allez piger des trucs à ce qu'on dit avec notre langage insupportable. Complètement cryptique. Pardon pour le langage cryptique. Nocap, Setro, Pointerino, Belek. Voilà. C'est bien pendant ce temps. Moi je vais aller chier. Ah là t'es heureux là. Là il va revenir heureux les gens. Voilà c'était ça en fait les gens. Les gens vous allez voir il va revenir heureux là. Bravo Dany. Non mais c'est le trou. Il y a un truc. Derrière il y a un trou noir. Les choses vont dedans. Ouais c'est pas grave. Et puis c'est bon quoi. Elles vont dedans quoi. Il se passe un truc quoi. Ça disparaît. Oui. Là il va revenir bien là. C'est le moment du caca. Qui change d'humeur quand il a fait caca à part Dany dans le chat. Je suis sûr que ça vous connaissez ça. Tout le monde hein. Il y a une discussion avec Elvira à ce propos. Ah les vraies discussions. À quel point c'est important d'optimiser son caca. Bien sûr. Tant que le caca n'est pas sorti, l'humeur est différente. Surtout sous un angle queer il y a double optimisation. Ah ouais. Donc tout est précis hein. De ouf. Ah bien sûr. Un bon caca ça change la vie. Voilà la vraie parole de vérité. Alors j'espère que la personne qui a ramené ses darons en train de nous regarder pour la première fois est heureuse. Du coup on va faire une intro caca. Donc c'est que pour tes darons. J'espère que là ta darons est en train de te regarder un peu mal aise en mode ok. C'est ça que tu regardes tous les deux putains de jour et dont tu nous parles. Le mec est en train de parler de caca. C'est un immense débile mais ce caca il est pour vous. Et uniquement pour vous. Voilà la vérité. Bien sûr. Jamais je vous montre à mes darons. Jack ! Pourquoi Jack tu nous trahis ? Jack ! J'ai montré à ma daronne votre réaction méluche le baque. Elle s'est bien marrée devant le... T'es viré ! T'es viré ! Bien sûr t'es viré. Jack a renversé un flic bien sûr. T'es hétéro. A toi de deviner. Bonjour monsieur, bonjour madame. Du séchiote pour vous. Je suis sûr il est heureux que je l'ai pull key là. Moi j'espère bien. Qu'il se dénonce d'ailleurs. Moi je veux savoir qui est avec ses darons devant le stream là. Qui mate le stream avec ses darons ? Dénoncez-vous c'est important que je le sache. Et vous pouvez hein. Allez-y moi mes darons ils mate le stream aussi. Il n'y a pas de problème les gens. Ne vous inquiétez pas. Nous on n'est pas chez les bourgeois ici. La famille c'est important. Fais un sondage. Mes darons vous validez quand vous avez critiqué la proprio folle. Allez. Je suis des cigareos ouais. Moi je suis un daron. Non mais je sais qu'il y a des darons. Non mais ça. Les gens. Je sais qu'il y a des darons qui mate le stream. Ça c'est de la question. Je la pose même pas. Je sais qu'il y en a plein. Moi je demande si vous matez avec vos darons. Il y a marqué quoi ? Il y a marqué plein de trucs dont Veskmojo la marque. Allez voir. C'est la mif. Mes parents sont profs. Ils ne regarderaient jamais. Oui bien sûr. Je suis daron. Hashtag. Je suis avec mes darons et ma mère demande c'est quoi vos pronoms à vous deux. Bah. Bah. Si c'est le seul moyen que t'as trouvé pour essayer de parler de ça et d'être un peu troll. T'avais pas besoin. Demande tes informations dans le chat. Les gens sont heureux de vous répondre. C'est Yel. Allez là. Le pronom de Dami c'est a fait caca là. C'est son genre. Je me sens prêt là. Son genre c'est vient de faire caca là. Il a fait slash me sur GTA RP. C'est marqué. Viens de faire caca. C'est bon là. Je me sens chaud. C'est parti. On peut mettre le vu non ? Très bien la discussion sur les darons. Moi j'ai trouvé ça pas mal. Eh oui mais oui. Non mais les gens ont confondu. Je ne demande pas s'il y a des darons. Je demande si il y avait des gens avec leurs darons. Bref. Oui oui. Mais il y a des gens qui doivent nous suivre avec leurs darons je pense. Oui c'est ça. Mais il y en a un ce soir. C'est la première fois. Du coup j'ai parlé avec eux. En tout cas bienvenue monsieur madame. Monsieur madame viewer. Monsieur madame viewer. Mon fils comment s'appelle-t-il ? On ne sait pas. Il ne veut pas dire son nom. Hop. Alors. J'espère que ce n'était pas une fake news. Bref. 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 Tu sais les gens en fait ils commencent à se mettre à jour sur SNK. Bientôt on va pouvoir vous en parler. Stream spoil. On va faire de ces stream spoil sur ma chaîne. Mais du spoil. On va faire un stream du spoil de 4h30. On va dire pourquoi c'est la meilleure offre de tous les temps. Et pourquoi c'est de la merde la fin. Moi je vais passer de bandeur des reines à hater des reines. C'est mes deux humeurs. Soit je l'aime soit je l'aime. Là il vient de voir le moment Tata Kae. Et après je vais le redétester. Non non. Tu vas voir. Après il y a la deuxième scène incroyable que tu n'as pas vu. Tata Kae. Aïe 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 aïe. Bon bref. No spoil. Sans combat. Pas de victoire. Aaaaah. C'est parti. On parlera politique. Ça parle que de politique. Mon fils SNK donc c'est trop bien. Mais pour l'instant on reste à la réalité. SNK des vraies intrigues politiques de ouf et tout. La réalité Rocco Siffredi candidat. Très. C'est pour ça que je suis un bandeur des reines aussi gros. Allez let's go le vu. On a personne de cet agabie. Tu sais que tous les persos de SNK sont le plus intelligents que nos élites politiques. Ah gros. C'est fatigant. Comment ça se fait de Harmin à Harmin. Le capitaine démarre. Magatz. Oh la la. Mon militaire droitard préféré. De ouf. Au programme ce soir on va se poser la question de savoir si nous sommes de plus en plus cons. On va s'interroger. Bah ouais. Ouais. Alors ce qui nous concerne. Ouais. Je pense que nous. Plus on est cons. Plus les gens sont heureux. Plus on est heureux. Alors nous on a une interdiction de totale connerie. Ça veut dire que pour que les gens soient heureux. C'est qu'avant les gens gros. Il faut les équilibrer. Non mais avant t'imagines genre t'étais contre genre. Quand. T'écrivais des livres compliqués. Tu lisais des livres toute la journée. Tu marchais avec une vie morne. Dans les rues. Tous les jours. Le même autisme. Le même restaurant. Pour après rédiger. Tous les soirs. Alors afin de réécrire. Trois critiques. Qui ont marqué l'histoire de la film du film. Evidemment. Mais quand même. Cette vie quoi. Moi je trouve que c'est quand même plus marrant de faire des tiktok. C'est vrai qu'en plus on fait plein de tiktok. Et justement il y a eu Kant une fois qui a vécu ça. Alors suivez nous sur tiktok. Est-ce qu'on en a encore besoin quoi. De tiktok. Non et de Kant. Ah de Kant. Voilà les deux. Non mais nous on a fait une blague sur Kant sur tiktok. Ah bon. Oui le truc des philosophes. Ah c'est vrai qu'on a un tiktok gros. J'oublie tout le temps qu'on a un tiktok. Gros j'ai fait la promo. Moi je me rends heureux. Suivez notre tiktok. On a des darons ce soir en plus. C'est mon côté boomer un peu. Je commence à découvrir. Je suis trop heureux. Genre tiktok je suis vraiment. Dany a annoncé une danse tiktok bientôt. Non. Il n'y aura aucune danse tiktok. Dany n'a pas annoncé une danse tiktok bientôt. Mais on va faire des trucs. Pour la connerie humaine. La meilleure émission c'était celle avec Eric Zemmour globalement. Ou celle avec Jean-Luc Mélenchon. Celle de la dernière fois ou celle-là ? Franchement c'était assez différent. Dans le show je pense que celle-là était plus dans le show. Il a fait du Hanouna. Mais Hanouna qui a prouvé quelque chose. Par contre Hanouna. On peut parler de Mélenchon. L'avoir trouvé en demi-teint. Trop clash. Trop nana. Tu vois. Mais. Euh. Hanouna lui. Il a réussi à faire plier à l'exercice. Oui. Et surtout. Mélenchon quoi. Et surtout. Euh. Mélenchon s'en est bien tiré. Bordel. Ah ouais. Moi que ce soit avec Zemmour c'était bien. Non. Même s'il y avait des côtés un peu. De toute façon. Tu sais ce qu'il avait comme combat. Il avait un côté. Je vais pas dire les noms mais. Les combats des deux personnages on va dire. De SNK qui se battent tout le temps là. Le duo qui s'affront. Le plus. Tu sais ce côté. Ce n'est pas maintenant. À plus tard. C'est ça. C'est genre. Ils refont le combat un peu. Ils remontent les coups. Et t'es là. Non. Ça va arriver. Ça va arriver. Bientôt il y aura le vrai fight. Ça va arriver. Et quand le vrai fight il va arriver il va. Ça fait du mal à admettre mais Hanouna a fait le taf. Alors moi je dirais pas ça non plus les gens. Moi je trouve pas que ça a fait le taf. Mais je pense surtout que par rapport à ce que c'est Hanouna. Au côté spectacle. Clash de l'émission. L'enfer. Même le côté traquenard pour dire ça comme ça. Le résultat est vraiment positif. On va pas refaire le débat. C'était le stream d'avant-hier. Ça suffit. Taisez-vous. La suite. C'est vrai que pour les téléspectateurs. Ils ont vu un vrai show hier. Moi je l'avais dit avant. C'est vrai que c'est un spectacle les deux. Voilà. Mais tu vois en fait. Je trouve que Hanouna il représente cette dimension là. De ce qu'est la réalité politique. Les gens se voient de la face. Moi je suis content. De retrouver Mélenchon qui arrive dans Finterview. Et qui commence par une heure de philo. On a pris le même plaisir. Parce qu'il sait que les gens qui vont regarder ça. Ils viennent pour du gros cerveau. Bien sûr. Un peu populaire et tout. Et du coup c'est un régal. Et ensuite quand je vais regarder Hanouna face à Zemmour. J'ai envie qu'il tape. Là ça y est. Il y a eu le moment philo. Maintenant il y a le moment baston. Et en fait la vie elle est deux. C'est ça qui est bizarre dans la vie. Et au niveau de l'angoisse de vouloir à la télé des trucs plus carrés. Là il va faire le truc c'est politique là. Tu sais ? Là ça va être journaleux. Etude de chiffres. Beaucoup plus classique campagne. Les gens qui sont touchés par ça. Vous allez voir que Mélenchon il va arriver. Il va pas crier sur tout le monde. Il va être beaucoup plus cool. A de le voir avec l'influenceuse. Parce que... Ah ouais. De ouf. En fait faut pas oublier l'exercice. Ils vont tous le faire. Mais est-ce qu'ils vont tous y arriver ? C'était comme Youtube. Ils ont tous créé une chaîne. Mais est-ce qu'ils y sont tous arrivés ? Tu vois ? C'est que quand même être Youtubeur ça s'improvise pas quoi. Et Mélenchon il a pris le truc à la hauteur de la tâche. Avec une équipe. Qui comprenait aussi la hauteur de la tâche. Tu vois ? Et la preuve là ils essayent de faire du stream. Ils y arrivent pas trop pour l'instant. Tu vois ? Ils ont un peu du mal à capter l'essence du truc. Ils ont fait des bons scores et tout. C'est cool. En plus c'est les premiers à s'y intéresser. Mais il y a moins cet effet réussite qu'il y avait eu sur Youtube. Tu vois ? Et c'est probablement parce qu'ils connaissent encore moins. Déjà Youtube ils ont travaillé. Et maintenant il y a encore de nouveaux trucs qui débarquent derrière. Tu vois ? Bien sûr. Mais reste que je pense qu'ils vont être bons. Ils vont pas mépriser les influenceurs. Ils savent ce que c'est. Et ils vont les surprendre. Les influenceurs eux-mêmes vont être surpris. Et puis Mélenchon tu sens qu'il a une capacité à être papy sympa en 1v1. C'est papy sympa curieux. Et il a un côté moi de gens qui... Tu sais genre les insoumines là. Enfin simp de lui sur quoi il simp. Il y a un truc précis. C'est le côté de... Il est étonnamment curieux pour un vieux de truc de jeunes. Ouais. Il fait vachement... Et tu sens que lui il a une mécanique pour baiser les jeunes. C'est... Il s'intéresse à leurs trucs. Et ça les surprend et ça lui suffit à les acquérir. Tu sais il a ce truc là. Bah et surtout regarde là. T'as quelqu'un qui dit... Ah c'est quoi ton truc machin ? Je suis dac de Sudani. C'est là que Mélenchon est fort. Il adapte le style en fonction de l'éditoire. C'est vraiment bien dit. C'est une de ses qualités. Et surtout... Et pourquoi il a cette qualité ? Et ça c'est plus intéressant encore. C'est son côté matérialiste. Genre le fait qu'il sache que justement il y a une dimension des choses qui est la réflexion intellectuelle. Et il y a des gens qui vont être touchés, convaincus sur cette dimension là. Mais il existe une autre dimension plus émotionnelle du combat politique. Et en fait il s'adapte. Au lieu d'avoir une attitude nini, c'est de dire ah les médias, le spectacle, tu vois. Il dit eh bien c'est le spectacle chez Hanouna. Allons-y, faisons le show. Parce que je vais convaincre ceux qui sont convaincus par Zemmour qui ne fait que le show d'ailleurs. Et ce qui est bien avec Mélenchon c'est qu'il ne fait pas que le show en fait. Mélenchon il fait trop des attaques à dominème, ça me termine. C'est tout le jeu de la politique ça. Ptdr, bon avis de fans de Zemmour ça. Bah ouais. Est-ce que c'est efficace dans le cadre face à Baba ? Il y a Zemmour qui dit des choses racistes toute la journée. Hier il y avait Mélenchon qui disait t'es un peu une merde quoi. T'es un peu raciste, c'est bon on s'en bat les couilles. Ça fait du bien pour des gens d'entendre ça. Le moment sur les sourds, vraiment. La créolisation, vous vous demandez peut-être, est-ce que ça vous convainc un peu, je sais pas, nanana. Les gens ils sont pas sur ces réflexions-là vis-à-vis de Mélenchon. Là ils sont en mode il lui a bien parlé à Zemmour. Bah ouais. Il nous a bien défendu. Je suis pas d'accord avec tout, ils sont le même avis que vous sur les autres trucs intellos. Ah bien sûr. Mais ils vont être peut-être scotchés par ça. Et en fait c'est ça aussi la politique. Genre notamment quand tu fais de la politique culturelle et c'est ce qu'est une élection aussi. C'est quand même un moment en plus. S'il y en a un qui le sait c'est Mélenchon, il en parle tout le temps. Bah la bataille culturelle c'est son anana. Moment de représentation, moment où les gens s'intéressent à la chose politique, moment où ils fondent le nouveau, ils digèrent les 5 dernières années et ils sont en train de fonder un nouvel Eldorado pour les 5 prochaines. La France se pense à ce moment-là. C'est ça. Là on est en post-Macron, les gens ont vécu le Covid, ont vécu les gilets jaunes. L'interstice de gens qui sont disponibles à la réflexion politique, ça il en a vraiment conscience que les gens écoutent pas tout le temps. Et c'est pour ça, tu sais, il y a tout le temps un truc, surtout il y a tout le temps, ah mais la France insoumise, vous avez fait 19 à la présidentielle et puis sur les autres élections, vous avez fait de la main à tout. Mais parce que toute la stratégie de la France insoumise, la meilleure qualité et le pire défaut du parti, c'est que c'est un parti fait pour Mélenchon au présidentiel. Le reste du temps c'est beaucoup moins facile, mais quant à les conditions réunies, c'est-à-dire que les gens ont un peu d'écoute médiatique sur des sujets politiques grâce aux élections. C'est là que Mélenchon a eu l'interstice, j'ai vu plus de 10 millions de TikTok, Glupatate qui a fait je sais pas combien, 20k likes, je sais pas combien de RT, paf aussi, c'est incroyable, nous il y a tous nos monteurs, ils ont fait des... Paf il a retweeté Glupatate, en disant juste, ah il lui a dit chauve, plus validis, plus handicapophobie, je sais plus quoi, il fait un truc comme ça, et il a eu 16KRT, genre j'étais là, paf. Paf il a fait 16KRT ? Ouais, tranquille. Au calme ! Au calme ! J'ai été là, vas-y ! Tu sais ça, tu découvres des trucs comme ça, et ça c'est, pensez-y aussi, que ça marche bien. Il y a des gens, ils voient ça, et les normies voient ça arriver dans leur taille, peut-être qu'ils vont pas RT parce qu'ils veulent pas montrer leur opinion ou quoi, mais ils ont vu ça. Tout le monde a vu la séquence où il lui dit, c'est bizarre t'aimes pas les musulmans, t'aimes pas les handicapés, c'est fort, parce qu'en deux minutes, il résume beaucoup de choses, et Zemmour est très gêné dans cette séquence, tu vois. Il répond pas sur ça, il dit juste, bah voyons, bah voyons, bah voyons. Ça m'a de vue ici, bien sûr, on m'a de vue à chaque début de stream. Bien sûr, évidemment. C'est le rituel. Non mais je trouve ça intéressant. Moi, au final, tu sais quoi, je le trouve... Je l'ai trouvé bon, moi, dans cet exercice. Et surtout, considérez ça aussi, c'est ce qu'on essaie de vous expliquer, et nous c'est d'ailleurs ce qu'on fait aussi, que la politique c'est pas que des moments sérieux. Enfin... Et il faut aussi un peu être bandeur, quoi. Il faut aussi apprécier le côté baston, le côté spectacle. À un moment donné, il y a un raciste qui parle, au final, il fait des grandes phrases et tout, lui aussi. Il fait des moments philo, où il t'explique par l'histoire de la France pourquoi il est raciste. Mais à des moments, il est juste bêtement raciste, quoi. Donc il faut que Mélenchon, il soit bêtement en mode bâtard raciste. C'est ça. Il le faut aussi, cette image-là doit exister. Et encore une fois... D'ailleurs, je la trouve plus efficace que le discours bancal sur la créolisation. Non mais quelque part... C'est pour ça que ce qu'on veut de Mélenchon, c'est autre chose que face à Zemmour. Là, il faut qu'il se déploie sur d'autres champs. Soit avec des journalistes, soit contre d'autres candidats d'une autre orientation, soit quelqu'un... Moi, le rêve, là, c'est qu'il détruise une Hidalgo pour la terminer. Mais surtout, là, on a envie face à Pécresse, par exemple. Là, tu vois des trucs comme ça. Tu vois qu'il aille jouer ailleurs, quoi. Mais bon, on verra la suite. Et puis surtout, il joue sur son image. Vous dites qu'il a une image de mec méchant et tout. Moi, je pense qu'il en joue. Il le maîtrise plus qu'avant, les gens. En fait, moi, je pense que la vérité, c'est qu'au début, les premières campagnes 2012 et même un peu 2017, il jouait un peu là-dessus. Mais en même temps, ça l'angoisçait trop vu qu'il ne maîtrisait pas ce côté-là. Il le cachait le plus possible et quand ça explosait, ça explosait. Et là, avec le temps passant, il a commencé à intégrer que de toute façon, il serait vu comme ça. Donc, autant l'exprimer en décidant de le canaliser plutôt que de se faire baiser de temps en temps. Même, il dit beaucoup un truc de « Moi, je suis vieux maintenant. » Genre, c'est bonus. C'est juste que je me suis entraîné toute ma vie à jouer cette game. « Vas-y, je vais la jouer. Ça m'amuse. » Et il la joue bien. Il essaye de la jouer sur tous les terrains. Il y a aussi un papy qui se fait un kiff. Mais quand il fait un kiff, il redonne de l'espoir à des gens. Il construit des idées politiques dans la tête des gens. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Et c'est bien qu'il aille sur ce terrain-là. Parce que c'est aussi du mépris de la part de la classe politique de pas oser aller chez Hanouna. C'est paradoxal. Parce qu'Hanouna, bien sûr que la critique média, société du spectacle, Guy Debord, Hanouna, les nouilles dans le slip. Qu'est-ce qui est devenu la politique ? C'est ridicule. Et bien sûr que ce genre de format a créé des monstres comme Zemmour. Absolument. On le sait à un fait. Mais ça, vous le savez déjà. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est de voir... Du coup, peut-être que vu que c'est efficace, ça veut pas dire qu'il faut arrêter le combat sur un point intellectuel plus noble. Mais vu que c'est efficace, il faut aussi jeter dans l'arène de MMA et se taper entre gros titans de 8 mètres. Ah merde, pardon. J'ai encore confondu les deux oeuvres. Mais à un moment donné, il y a ce plaisir-là aussi. Aïeah ! Bon, allez, la suite ! Bien sûr ! Allo ? C'est trop... La cohérence, la vision, la stratégie font que je penche pour Éric Zemmour. C'est certain, mais il y a... Oh, la balle... La balle est plutôt dans le dos, ça. ...un sujet familial. Trop lesbienne, Marine ! Oh là ! Oh là ! Qui s'y fait, lui ? Marion Maréchal se sent plus proche de... Marion Maréchal se sent plus proche de... On est d'accord que c'est pas stylé ? Bah, moi, je trouve ça un peu stylé. Non mais... Savoir le faire, c'est stylé. Savoir le faire, gros ! Savoir le faire, c'est stylé, mais genre... Mettre ça à la télé en mode... Enfin, tu vois, c'est genre un peu bon bah... Ok, tu vois. J'ai l'impression de voir un squatter. ... Marion Maréchal se sent plus proche de l'ancien journaliste. Moi, j'aime bien. Une certitude... Vas-y, fais-le. Maintenant. Non mais j'ai pas essayé le faire, mais j'ai trouvé ça dur. J'apprends pas à faire... Toi comme moi, on commence à lever la jambe, ça y est. Ouais, j'en vois chose. Ça y est, c'est déjà fini, quoi. ...tiendra pas sa tante ce que cette dernière dit vivre comme une blessure personnelle. Je pense que si je vous disais que ça me touche pas, personne me croirait. Voilà. Donc, j'ai avec Marion une histoire particulière parce que je l'ai élevée avec ma soeur pendant les premières années de sa vie. En fait, ce que j'adore, c'est que c'est devenu un peu une normie. Ah ouais, d'ouf. Et du coup, elle joue sur ça et ça la rend sympathique. D'ouf. Elle est en train de faire une game, Marine Le Pen. Là, je bois pour les gilets jaunes. Je capte les gilets jaunes qui restent fans de Le Pen. C'est brutal, c'est violent, c'est difficile pour moi. On imagine, vous êtes prise dans une avalanche. Je suis prise dans une avalanche. C'est la panique. Et là, vous faites. Voilà. Normalement, je fais. Oh, le prout. Ah oui. A l'origine, c'était une blague lancée sur un tournée. Allo ? Et ça, ça trouve une avalanche ? Ça fait que tu glisses dessus ? En gros, il a fait un morsaille en mode je fais une vanne et tout. Sauf que ça a vraiment pris. Oh. Du coup, il s'est dit, bon, allez. Oh, je suis pas. C'est surtout qu'il va faire le droit, t'as. Ça fait 30 ans que je me casse le dos pour vous divertir. Alors, soutenez-moi. Votez Rocco Siffredi président. Wow. Tellement angoissant. L'enfer. C'est tellement angoissant. En plus, c'était l'industrie du porno et tout. Très rien. Il a fait Tobira. Sauf que lui, il a vraiment une primaire populaire. Les gens utilisent leur meilleure main devant ces films. Est-ce que cette éruption, alors c'est ces taches que vous voyez un peu blanchâtres. Est-ce que A, elle correspond à une allergie cutanée ? Réponse B, une séquelle d'infection. Réponse C, une mycose. Mycose, non, je sais pas. Oh, joli. On voit qu'on a des pros de la mycose. Car oui, effectivement. La même réponse. C'est la réponse. Surtout, oui. J'ai déjà vu les autres trucs, en fait. D'accord. À 4000 années-lumière de la Terre, un objet inconnu, incroyablement brillant, a été découvert dans la Voie Lactée. Du jamais vu, selon des astronomes. Il se passe quoi, frérot ? Où est-il ? C'est quoi les bails ? Wesh. Attendez, il y a un truc dans le shonen. Ça y est, c'est la nouvelle planète Terre. Là, vous voyez, c'est le moment où dans le shonen, tout se passe et les personnages sont persuadés que tout est entre eux. Et il y a une boule d'énergie dans le cosmos qui commence à se créer, genre pour l'arc d'après. Tu vas voir, on va sauver la planète, on va devoir se battre contre le cosmos. Oh là là là. Le cosmos va commencer à bader en mode, au final, le néant était une meilleure solution. Et les êtres humains vont devoir se battre. C'est un pulsar, c'est quoi ? Ça va être trop beau. L'économie de la France préservée malgré la crise, la croissance a augmenté de 7% en 2021. Un chiffre a relativisé, bien sûr, après avoir plongé de 8% en 2020. C'est tout de même la plus forte croissance. Oui, j'y crois. J'y crois. J'y crois. J'avoue. C'est PNL, le retour. De toute façon, PNL, ils sont arrivés comme ça. Une boule d'énergie d'un coup en France, t'as fait d'accord. Tout le pays a fait d'accord, 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 d'accord. Après, je me souviens d'une époque où c'était comparé à Jul. C'est en mode, ah, c'est pas bien. Oh là là, chronomusique, une star dans le chat. Oh, la star ! La star chronomusique. Oh là là, on n'aura plus qu'une blague avec toi. Ça sera cet enfer éternel que nous allons te faire subir. On a décidé que t'avais percé, que tu venais voir les pleutres, les gueux, que tu venais nous gratifier de ta lumière de star. Mon musique, le youtubeur, j'espère que tu vas bien. Dites bonjour à chrono, les gens. J'ai un disque d'or ! Aïe, 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 aïe ! Aïe, 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 aïe ! Bravo, chrono ! Chrono ! Chrono ! Chrono ! Chrono ! Chrono ! Voilà ! On peut peiner, bien sûr ! Bien sûr ! Quel top line ! Bravo ! On a écouté le morceau, on regardait la vidéo. Et on était un peu durs en plus sur des trucs. Et Raz a dit non, celui qui va percer c'est celui-là, la top line de chrono trop efficace. Bien sûr ! Bien sûr ! Il a eu raison, comme souvent, on matière de musique. Bien sûr ! Et voilà, regarde, voilà le chat ! Nous bien sûr, on est des bandeurs du rap, on a adoré la parodie. Ah oui, les deux sont très bien. Le pastiche 213. Oui voilà, pastiche 213. Le parodie ! C'est un pastiche Proustien, moi ! Bah... Moi j'ai bien aimé ! Chrono, c'est le mec qui est passé à backseat, j'adore cette définition. Les sous le race visionnaire, bien sûr ! Bien sûr ! J'avais une chance sur deux, ça la vérité. Mais quelle star, quoi, qui est avec nous ? Avant on se disait, c'est un petit youtubeur, un petit raté comme nous, quoi. Maintenant c'est une star, quoi ! Ça va, on n'est pas du tout des restants. On n'a rempli aucune salle, par exemple. Ah si ! En Indé en plus ! On a le droit de faire des flexs, nous aussi de rappeurs ! Eh ouais, c'est vrai ! C'est vrai ! Ils sont là, ils n'ont pas dit, ils codent promo NordVPN qu'on remplit des salles ! De ouf ! En Indé ! En Indé ! Il y a quoi ? L'Européen en AD, PNL ! Aucune interview ! Tout produit ! On refuse toutes les interviews ! Non, on nous en propose pas ! C'est pareil ! On accepte globalement les interviews ! C'est comme PNL ! Tant qu'on n'est pas interviewé, c'est PNL ! Oui, c'est vrai ! Après, le jour où on nous en propose, on y va direct ! Après, j'ai donné l'interview à mademoiselle ! C'est de dire la dalle, quoi ! C'est là que j'ai compris la stratégie de PNL ! Après avoir fait ça ! Je rigole ! Je comprends ! C'est le feed d'Ademo avec Gizmo ! C'est nous, là ! La essence annuelle enregistrée depuis 52 ans en France est l'une des plus importantes d'Europe ! Mais est-ce que ça veut dire, lorsque vous dites que ça efface la crise économique ? Qu'on est revenu au niveau que l'économie française ? From PNL to Charlet et Dino ! Oh le bata ! Oh le bata ! C'est tellement ça notre spectacle ! C'est Charlet et Dino ! C'est vrai que c'est nous ! Après, c'était les humoristes préférés de ma mère ! Gros, on est vraiment Charlet et Dino ! Vous êtes du mépris de classe si vous aimez faire Charlet et Dino ! Ah je suis Charlet et j'ai toujours été Charlet ! T'as toujours été Dino ! T'as toujours été Dino ! C'est logique ! C'est évident ! Go venir un jour en Charlet et Dino ! Chronomusique vient de nous expliquer notre humour ! Putain ! Il est si pertinent ! C'est fou hein ! C'est donc salé ça ! C'est ça d'avoir percé ! Il y a un effet de halo ! Voilà ! Notre relation parasociale a changé ! Ah oui, c'est le sujet de ce soir les gens ! N'oubliez pas ! Vous voyez là, vous êtes dans la hiérarchie des relations parasociales ! Bien sûr ! Vous êtes au bas de l'échelle ! Il y a chrono genre, il est là ! Voilà ! Là vous voyez, il est vraiment le sommet ! Là c'est chrono genre ! Il y a Squeezie au dessus c'est tout ! Ouais voilà, c'est ça ! Au dessus c'est le soleil quoi ! Ensuite là, il y a vraiment plein de gens médiocres ! Voilà ! Et là il y a vraiment des milliards de gens médiocres ! Et là il y a vous ! Vous voyez, on ne vous voit même pas dans le cadre ! C'est ça ! Vous n'êtes même pas dans le cadre de notre caméra ! C'est ça d'ailleurs ! Donc euh... Mais il y a chrono en haut, attention ! Voilà ! On vous explique les relations parasociales les gens ! Ok, c'est sympa ! Mais chrono, toi ça va ! T'arrives à commencer à te hisser ! Tu commences à nager dans le tas de merde qui est en dessous ! Mais est-ce que tu es Squeezie ? Non ! Donc pour l'instant, attention ! Vous trouvez le PIB qu'elle avait avant la crise du Covid ? Elle a même au quatrième trimestre, si on est tout à fait exact, dépassé cette richesse qu'elle avait en 2019 ! Le PIB aujourd'hui en France n'est toujours pas en revenu à son niveau d'avant-crise ! Donc c'est quand même une affirmation, de mon point de vue, douteuse sur le plan statistique ! Je dirais rien ! Attends, ça dit... Rappelle que le chat a été cité sur France Cule ! C'est vrai ! Yacine Bellouz vous a décerné le titre du chat le plus drôle de France ! Et vous êtes cité sur France Cule ! C'est pas mal ! Vous pouvez constituer un dossier CNC avec ça ! Il y a des... Non mais c'est vrai ! Bravo le chat ! Bravo le chat ! Félicitations ! Dommage, vous êtes une entité, c'est un peu bizarre ! Ce pouvoir ne vous revient pas directement mais bon ! Allez le chat au moment de le CNC ! Imagine on dépose le chat ! C'est incroyable ! D'affirmer que la crise est effacée, que la crise est passée ! Ce n'est pas le cas ! Notre PIB ne s'est pas encore rétabli à son niveau d'avant-crise ! T'as acheté une chambre en maison de... Je l'ai rajouté à mon CV, j'ai eu un job ! ...trait un business en expansion constante depuis 20 ans et un investissement rentable avec des rendements annuels de 4 à 6% Mais ce placement pose des questions éthiques car cette manne financière cache parfois une réalité inacceptable pour les résidents et pour les soignants en cause la recherche permanente d'économies Ah bah tiens ! C'était ! Ouais ! Est-ce qu'on est étonné ? C'est bizarre dis donc ! Lol ! Lol ! Je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne comme ça ! Est-ce que l'hôpital c'est pas la source ? Ouah ! Et attends, à cause de financement public ? Non ! C'est fou ! Attends, un service public, ça voudrait dire que quand il est en mauvais état c'est un peu la faute de l'état ! Parce que genre c'est son rôle ! Non ! Non ! Ça voudrait dire qu'ils auraient priorisé des trucs pour se payer des yachts et tout ! C'est bizarre quand même ! Fumeuse votre théorie un peu ! Moi je te trouve conspi ! Ah ouais ! Conspi ! Qui devrait alerter nos sociétés modernes ? Serons-nous un jour tous myopes ? Cette pathologie, tous de plus en plus de jeunes ! J'aime trop avec cette image ! Je la trouve deep un peu ! Cyberpunk un peu ! En cause les écrans, mais aussi vous allez le voir, le fait pour beaucoup de vivre en ville ! En Asie, 9 lycéens sur 10 portent déjà des lunettes ! Dites donc ! En Asie ! C'est trop ? 9 sur 10 ! Ah ouais ! C'est trop ? Non mais à ce stade on dirait un cliché raciste, c'est pas possible ! Ah ouais ! Genre t'es en mode mais attends, 9 sur 10 ! Après ouais, on est de plus en plus ! Après faites-vous opérer les yeux ! J'avoue hein ! C'est le meilleur plan ! Faites un disque d'or ! Vous pouvez vous payer l'opération ! C'est le seul moyen ! Cassandre Cyberpunk ! Oui on sait Cassandre t'es accro à Cyberpunk ! Il y a joué 8 heures d'affilée aujourd'hui ! Oui oui, j'ai la première fois que Cassandre a pris une douche à 19h50 ! C'est la première fois ! Il s'est levé, il s'est assis, il a joué, il est jamais sorti de la pièce ! Jusqu'à 19h30 ! Mais après c'est la première fois que Cassandre joue à un vrai jeu vidéo en fait ! Oui oui faut le comprendre, il est trop heureux gros ! C'est trop incroyable de le voir découvrir ! C'est son premier FPS ! C'est incroyable ! Bah ouais ça doit être... Non mais là en plus, tu commences pas par le pire ! Bah oui, Cyberpunk c'est trop bien, parce qu'en plus il est facile en termes de FPS ! C'est cool, tu t'amuses vite ! Ouais bah oui ! C'est trop bien ! C'est ça qu'ils comprennent pas ! Le zœur n'était pas à mon goût ! Ça fait partie des 10 000 geeks qui recherchent un défi extrême ! C'est bizarre que des millions de joueurs qui s'en battent un peu plus les couilles et qui n'ont pas le même temps que moi et puis apprécient une expérience un peu plus simpliste ! Allez ! On force les geeks ! Vous suivez les femmes dans la rue ? Ah écoutez ! Je savais pas que vous alliez me prendre sur ce sujet là ce soir ! Alors écoutez ! Nous voulons tout savoir ! C'est plutôt les talons des femmes ! C'est à dire que... Vous les suivez au bruit de leurs talons ! C'est Truffaldien ! Tu parles dans un film de François Truffaut ! J'accepte pas ! Voilà ! C'est Truffaldien ! Moi tu me dis que tu es Truffaldien, je crois que tu m'insultes ! Je pense... je sais pas tu vois... T'es Truffaldien ! Ça a l'air d'irrespectueux comme ça non ? Je sais pas ! Moi je trouve que c'est un mot rigolo Truffaldien ! Ça serait dans la liste des mots rigolo ! Truffaldien ! Ça chiant ! Ça m'a endormi de moi ! J'ai arrêté d'écouter après... Non c'est pas ça qui t'a endormi ! C'est la muscule, les 3h de sommeil, la bouffe, la douche... La vie quoi ! Bon, les angoisses... Marseille... Ouais ! Ça c'est Marseille ça ! Ouais c'est Marseille bébé ! Marseille bébé ! Ouais bien sûr ! C'est le sang ! Mais avec mon arme blanche en plus ! La canne ! La canne ! Et il y en a peu qui se retournent ! Donc elles sont sans doute prises dans leurs pensées, etc. Mais voilà ! Attendez, revenez ! Mettez votre main gauche sur la table ! Là vous nous avez quittés à gauche ! À gauche ! À gauche ! À la célèbre chaîne ! Revenez avec nous ! À gauche ! À gauche ! À gauche ! À gauche dédicace à la télé ! C'est quoi ? C'est marrant quand même ! Il est perdu ce ballon ! Il y a 10 secondes ! Bah oui j'avais compris ! Il y a 10 secondes pour un décalisé ! Allez chercher la poignée ! C'est pas parce qu'il est aveugle que c'est pas un peu amusant genre ! Ça se voit il est en main ! Arrêtez ! C'était marrant ! Ça va ! Oh la la ! Ils vont dire ah vous êtes antiphobes ! Vous êtes validistes ! Voilà malaise ! En fait eux t'as vu ! Qui est le plus validiste ? Ceux qui sont malaises ! Ceux qui savent pas rire d'une situation cocasse ! Bah ouais genre ça veut dire que vous quand vous êtes cocasse dans la vie même avec vos yeux ! On a le droit de rigoler un peu ! Bah oui c'est ça ! Pourquoi les aveugle aussi ils ont pas le droit d'être cocasses à des moments ? Bah ouais ! Genre ça va c'est cocasse ! C'est comme quand Dany fait un truc d'autiste ! Ça vous fait rire quand il fait des trucs d'autiste ? C'est mignon voilà ! Moi j'ai trouvé ça mignon ! Vous êtes de ouf hein ! Oui oui ! Il pointe Torino ! Pourquoi il pointe Torino ? Il y a 10 secondes pour un égalisé ! Allez chercher la plongation Fabregas ! Mais non il l'a arrêté ! Oh la la ! Il l'a arrêté ! Mais comment ? Oh la la ! Oh la la ! Au bout du bras ! Oh la la ! Comment ? Comme Godfridson ! Oh la la ! Je suis très triste ! Bonsoir ma fille ! Je suis très triste ! Je suis venu te dire Je t'aime En mourir Ma belle ! C'est quoi cet enfer là ? Vous pouvez y aller ? C'est quoi cet enfer Dany ? Ok ! On avait déjà vu cette émission ? En fait c'est quelqu'un de connu Et genre t'as sa famille qui vient mal dire des trucs dans des micros et les gens pleure après ! Oui c'est vraiment gros ! C'est bizarre ! Moi je trouve c'est un peu l'ambiance C'est comme si on te faisait ton enterrement mais quand t'es vivant ! Non mais surtout de faire ça en chaud ! Bah ouais ! Bah tu vois même un enterrement en chaud ça serait... Je suis sûr que ça fascinerait les gens ! Je regarderais probablement mais ça serait cringe quoi ! Ouais ! Putain c'est le service public en plus c'est vrai ! Ah ouais ! Bon après ils peuvent faire des jeux pour gilets jaunes ! Gros c'est le divertissement des gilets jaunes ça oublie pas ! De toute façon ma mère elle aurait adoré, elle aurait pleuré à chaque truc ! En me disant que c'est émouvant ! Et après j'aurais dit Ah bizarre tes trucs maman ! Et je serais allé jouer à FF7 où je pleurais ! Sur des persos dégueulasses ! Ouais ! Et regarder ça avec le même regard que je regardais ça tu vois ! Normal ! Donc à partir de là j'ai arrêté de juger ! Normal ! On est dans une émission où il y a beaucoup de sentiments d'émotion ! Moi quand je me sens pas bien je trouve ça pathétique ! Je suis désolé pour vous ! Moi je trouve... Mais c'est quand je me sens pas bien je suis très très dur ! Très très sévère ! Je supporte pas quand l'autre est content ! Quand l'autre est heureux ! C'est super ! L'autiste il est sans fil ! Wouah ! Il est full autiste ! Full self-aware ! Et il est en mode je m'en bats les couilles ! Je te le dis direct ! Tu es pathétique ! Je vais te niquer là ! Moi je suis pas bien ! Je vois pas pourquoi toi tu aurais envie d'avoir des trucs dedans ! Après en même temps il est dans cette émission de normie ! Je crois que je réagirais comme lui ! Ah ouais ! Je pense moi aussi je deviens un connard dans cette émission ! Tu me mets dans cette émission je deviens un connard direct ! Ah ouais de ouf ! Moi je suis chez moi et que je regarde votre émission et que ça pleure ! Je trouve ça ridicule ! Wouaaaah ! C'est un génie un peu ! Bah à la fois un génie à la fois un cuck quoi ! C'est un peu un génie ? Ouais comme beaucoup de choses quoi ! Réclaz ! Non mais c'est juste un cuck sur Twitter qui s'appelle Réclaz ! Calmez-vous ! Oh putain ! Je trouve ça ridicule ! C'est vraiment la tribu ! C'est la famille ! Ah elle lui a bien répondu ! J'ai bien aimé ! Ah tu vois ! D'accord Danny ! Mais non mais c'est vrai ! D'accord Danny ! Au final j'aime bien le flex moi ! Elle l'a niqué en un flex ! Elle lui a dit ah elle vous regarde ! Elle se trompe faire un peu nul ! Elle a fait ah ok ! Allez ! On s'en bat les couilles de ton avis ! Elle a raison ! D'accord ! On s'en bat les couilles de son avis ! Oui ! C'est la famille quoi ! C'est le... C'est le... C'est le plus... Le plus beau moment de... Le plus beau moment de ma vie ! Merci ! Arrêtez ! Forcez pas ! Vous forcez ! Si fake ! On regarde le fake ! Attendez ! GTA RP1 ! Ça c'est nos viewers quand ils sont sur GTA RP1 ! On dirait qu'il fuit de moi ! C'est la famille quoi ! C'est le... C'est le plus... Le plus beau moment de... Le plus beau moment de ma vie ! Merci ! Non non ! C'est juste que... En fait je vous explique ce qui se passe ! C'est que quand tu fais ça... Quand t'as un micro dans les mains avec des gens qui te regardent ! Toutes tes émotions elles t'apparaissent plus fortes ! Et t'as envie de les sur-signifier ! Pour les rendre aux autres ! Ouais ! Et du coup quand t'as ces sentiments qui t'arrivent la première fois ! Tu peux full partir dans le sur-jeu ! En mode... Oui merci ! C'est incroyable ! Parce que tu veux vivre le truc dans l'intensité ! Sauf que ça devient un cuck ! Immédiatement ! Crone qui dit 7 ! Bravo Crone ! Sympa ! Ok Dany je vous jure ! Y'a qui Anne Cogendier avec des vuches derrière ? N'avait aucun cœur mais si ! Quand je regarde... Quand je regarde l'autre là ! Michel Drucker ! Quoi qu'est-ce qu'il a Michel Drucker ? Quoi il a dit ? C'est mon pote ! Lui ! C'est magnifique ! Le mec vient de faire 2h d'émission ! On a pas fait de nouvelles barres ! On est des cuck ! Bah remplissez celle-là ! C'est pas grave ! Bah plus vous la remplissez mieux ça sera... Plus il y a plus d'argent pour l'épisode 1 ! Ouais ! Surtout qu'il s'est passé ! Faut pas que je dise ça ! Non mais c'est parfait ! C'est vraiment fait ! Je vous jure ! Demain on a une réunion ! C'est vrai ! C'est demain la réunion ! Demain on a une réunion ! Non si si ! Faut qu'on fasse un truc aussi ! C'est ton texte de droitard là ! Ah ouais t'inquiète ! J'ai écrit des nouveaux trucs ! Mais je voulais pas trop en dire pour l'étiser ! Mais ton texte de droitard là ! J'ai écrit des... J'ai écrit des... J'ai écrit comme un droitard ! Les gens vous allez pouvoir le cancel ! C'est incroyable ! Ah putain ! Après mais non ! Non mais je vais changer des choses ! A cause de l'angoisse du public ! Là parce que là même lui il m'a dit C'est trop droitard ! J'imagine ! Le fier de droitard ! Si toi tu trouves ça trop droitard ! J'imagine à quel point t'as été droitard ! Je suis sûr que t'étais en manie ! T'as été full mégalo-entrepreneur ! Non mais j'étais dans une angoisse ! Je ne trouvais pas la phrase et je l'ai trouvée ! Ah t'es heureux maintenant ! Je suis soulagé ! Allez ! Pour moi nuance tout ! C'est quoi le mieux ? C'est quoi le mieux ? C'est un gros caca ou trouver une phrase ? C'est quoi qui te libère le plus ? La meilleure sensation ? En fait c'est de... En ce moment à chaque fois c'est de me dire Pense par l'affect ! Donc le caca a un rôle clé ! C'est ça ! A quel point le caca était important dans l'écriture de cette phrase ? On ne saura jamais hein ! Là ça va parler que d'affect en fait ! Très bien ! Ce n'est que sur ça ! Pour l'instant il y a un thème c'est l'affect ! Et la force aussi ! Mais bon ça fait partie du fait partie du affect ! Oui voilà ! Vous verrez c'est ça le thème principal ! Exactement ! Qui relie les épisodes entre eux ! Mais oui après il y a des épisodes droit à taille, il y a des épisodes gauchistes ! Par contre c'est ça aussi ! C'est que là je suis en train de revoir les trucs gauchistes et je me dis qu'il faut être plus... Là par hier dans les titres j'ai pensé à Génération Bandeur ! Tu vois je l'ai un peu fait trop nuancé trop ! Génération Bandeur ! Ah oui trop nuancé là ! Après je comprends ton rêve ! Moi je pense qu'il faut le sous-titrer Génération Bandeur ! Parce qu'avant c'est appelé à la lutte esthétique ! J'étais pas d'accord ! Rappelle que sur notre affiche de l'Europe 1 il y avait marqué les bandeurs de la rue présentes ! Oui les gens sur notre affiche de l'Europe 1 il y avait ça ! Il y avait un Marvel Fitness Quantique ! Un Moulodashour Quantique ! Un Alain Sorel sur un bord de SDF Quantique ! Tout était là quoi ! Après ça c'est Wendo ! Oui oui c'est Wendo ! C'est notre graphiste il nous l'a dit après ! Non ça va pas ! Là les gars j'ai fait ça ! On a publié ! Bon allez ! Merci ! Le vu est fini ! On fait quoi alors ? Le petit Léo ? Bah... Ah ouais moi je dis le petit Léo ! Direct là on y va ? Ouais ! Vas-y ! On est bien chaud là ! Vas-y ! Non mais en vrai les gens ça va être intéressant parce que ce sujet qui est turbo discuté de plus en plus pour des bonnes rues c'est les relations parasociales ! Quid des relations parasociales ? Ce qui est bien sur ce stream c'est qu'il n'y a aucune relation parasociale ! Ah mais sujet intéressant ce sujet est-ce que ça vous intéresse ? Le mec ne rebondit pas ! Bah si ! Je dis est-ce que ça vous intéresse les gens ce sujet ? Non mais les paraso... En tant que spectateur parce que nous on a une perspective sur ce sujet là en tant un peu de streamer tu vois ! Ou de créateur de contenu, youtubeur même moi un peu ! Ça fait longtemps que j'ai réfléchi à ça ! Mais est-ce que... Non ! Un peu éculé ! Ah ! Pas tellement et quand vous en parlez oui ! Vous n'avez aucune idée personnelle ! Alors nous... Ah ouais avoir un avis ça serait quand même fou ! Aucun avis ! En fait nous on est là ! Neutralité ! Genre il y a Jean Massier niveau neutralité ! Et il y a nous... Ouais il y a Hugo Décrypte après au dessus ! Voilà c'est ça ! Et ensuite il y a nous genre on est encore au dessus ! Et nous on est vraiment... On est neutre de ouf ! Genre il n'y a pas plus neutre ! Genre du pH neutre on est à 7 ! C'est ça ! On est étudié par des scientifiques pour essayer de comprendre à quel point on a réussi à atteindre ce degré de neutralité ! C'est ça ! Enfin bref c'est incroyable quoi ! Ce mélange d'éléments basiques et d'acidité qui finissent par donner une formule neutre fascine le monde scientifique ! Exactement ! Mais pardon ! On est dans les facs de sociaux et tout bref ! Manny trop autiste pour avoir des relations ! Personne ne me comprend ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Chaque jour les gens me nichotent ! T'es trop autiste du coup je sais garder mes relations ! Allez les kecs ! Ça dégage énormément ! Toi t'as pas de pote ! Pas de pote mon pote ! T'as pas de pote mon pote ! J'en veux plus bon ! Du coup vous avez pas de pote ! C'est pour ça que vous êtes dans les relations sociales, parasociales c'est ça ? Non mais en fait ! On va tout de suite aller dans le sous-sujet ! Qui est... Au final on est d'accord ! Sujet de merde ! Sujet de youtubeurs ! Oui on est d'accord ! Pourquoi ça angoisse les youtubeurs ça ? Oui ! Moi c'est cet angle là que j'ai envie de prendre ce soir ! On va creuser ! On va creuser dans les tréfonds de l'âme du youtubeur ! Parce qu'au final bon le sujet hein ! Mais euh... Mais ! Non mais après le sujet est quand même intéressant ! Je veux dire euh... Est-ce que c'est possible ? Sujet de youtubeurs ! Est-ce qu'on en parle maintenant mais est-ce que... On est des streamers ! C'est notre sujet aussi ! Toi quand même ! Parce que moi en vrai là je fais le... Ah mais pardon ! J'ai moins parlé à des youtubeurs que toi ! Est-ce que les youtubeurs il y en a qui ont l'impression de pas avoir de relation parasociale avec leur public ? Est-ce que ça existe ? A l'époque il y avait l'angoisse parasociale qui existait mais les gens se mettaient pas... Y'avait pas de terme ! Du coup je pourrais pas trop dire ! Ils en parlaient mais sans le nommer en fait ! Ils parlaient des effets ! Depuis que le mot existe je traîne plus trop avec des youtubeurs ! Ouais c'est pour ça ! J'en croise de temps en temps ! Je traîne avec des vrais gens quoi ! En fait à l'époque il subissait la relation parasociale mais sans la nommer quoi ! Ouais de ouf de ouf ! Ouais ! Mais à l'époque l'angoisse était là ! Et certains en parlaient ! Et les manières déjà à l'époque d'en parler ! De s'en défendre ! Parce qu'il y avait pas tout ce recul scientifique ! Ouais ouais ! Pour faire crary ! Bah tu voyais les mêmes choses qui sont visibles aujourd'hui tu vois ! Genre les mêmes écueils ! Alors ça ! S'il y a bien une chose ! Que Yo sait mieux faire que toi ! Et moi ! Je t'ai parlé de trucs de scientifiques ! Ah mais lui il a fait des études ! C'est un bourgeois ! Je m'envoie les coups ! Bah tu m'as attaqué ! Tu avais qu'il allait faire les études toi aussi ! Non j'avais pas... J'ai autre chose à foutre ! Il a dit que c'était simple ! Qu'en France les études c'est facile ! J'étais occupé à essayer de devenir une personne décente ! C'était déjà difficile ! Oh bah il a préféré faire des études ! Bah oui j'ai pas totalement réussi bien ce que je dis ! J'ai réussi ni les études ni la personne décente ! Bah j'ai au moins essayé l'un des deux ! Ouais ! En vrai ! Ouais ! Après je suis bien quand même ! Votre relation ! Ah je l'aime trop ! Il a une piscine à boule ! Ah je l'aime trop ! Pardon 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 ! J'ai eu une réaction parasociale ! Il est trop beau Léo ! Ah ! Ça ça va être fatiguant dans le chat ! Allez c'est le moment ! Allez-y ! Ouais voilà vous avez deux minutes ! Vous avez le droit ! Vous simpez deux minutes après c'est fini ! Vous simpez deux minutes après c'est fini ! Vraiment ! Je vous en supplie ! C'est parti ! Vous simpez-le ! Vous avez deux minutes pour être décimés ! Le son de la vidéo est là fort ! Je vais le baisser un peu ! Oui ! Parce que pour une fois une vidéo est bien mixée sur Youtube ! Ce twink ! Il est pas mal ! Quel BG ! Immense cuck ! Nul à chier ! Ouh là ! Et calmez-vous là ! Wow ! Wow ! On a demandé des avis honnêtes ! Calmez-vous ! Mais calmez-vous ! Il correspond aux normes de beauté ça dit ! Ouais sans effort du coup ! Pas de flow ! Y'a pas besoin quoi ! Léo est plus fort que vous alors calme ! Ohlala ! Oh oui ! Bien sûr ! C'est ce que je viens de dire ! Bon allez ! Nos câbles c'est mon crush ! Il faut qu'on parle de nous ! J'ai commencé à faire des vidéos sur Youtube il y a un peu plus de 7 ans et certains autres... Attends ! Léo ! Là vous fermez vos gueules ! Ça y est c'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! Vraiment ! Genre... Si on a des modos... Regarde le SEM des mecs ! Barbe taillée ! Pour faire genre barbe pas taillée ! Ce cake ! Vous êtes dans le SEM ! Aïa ! L'alpha ! Le mal alpha ! Autant les sims des fois sont relous autant ceux qui prennent le SEM sont vraiment marrants ! Le mal alpha mais en PLS ! Aïa ! Je suis trop heureux ! ...entre vous regarde les vidéos que je produis depuis tout ce temps ! Ce qui est ouf ! En vrai ! Parce qu'il y en a qui étaient au collège et aujourd'hui qui sont à la fac ! Ça me taille ! Ouah genre il y pense vraiment ! Fini ! Ouah le jeu d'acteur ! Ah c'est directeur ! C'est directeur ! Ouah genre il y pense... Non mais parce que... Une fois tu te dis... Oh il y a 20 personnes à me regarder je sais pas où tu sais ! Et après tu... Arrête ! Arrête ! Arrête ! Non mais il y a déjà pensé sincèrement ! Mais pas à ce moment là ! Pas en le tournant ! Non mais... Ohlala ! Je vais devoir être le gentil flic ! Toi le gentil flic ! J'ai énormément de chance de faire ce métier qui représente absolument tout ce que j'aime faire ! Apprendre des choses ! Essayer de trouver toujours de nouvelles façons de raconter une histoire ! Tester des trucs à la réalité ! Toi t'es pas d'accord avec ça ! Tu trouves c'est fake et il ment ! Attends je vais... ouais ! Non ! Mais non c'était sur le... Mais non mais... C'est juste une petite impulsion... Vas-y je vais rien commenter... Non mais si comment... Non mais si comment tout le temps c'est... Et même voyager quand le sujet le demande ! Il est super, m'adore ! Je me considère comme un privilégié incroyable parce que dans le domaine du journalisme scientifique... Écoute-moi il est grave ! Je me considère comme un privilégié à la réalisation et au montage... Et même voyager quand le sujet le demande ! Je me considère comme un privilégié incroyable... Je... 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 j'étais pas sûr ! Parce que dans le domaine du journalisme scientifique... Peu de gens ont autant de liberté... Et pourtant il y a quand même quelque chose qui me dérange énormément dans ce métier ! C'est la relation avec vous ! Ah ! Alors ça voilà ! L'angoisse des Youtubers ! Je crois qu'il y a beaucoup de Youtubers... Ils veulent faire leur métier... Ouais ! Il y a l'image sur se faire sucer la bite... Ouais ! Être connu, avoir des libertés, pouvoir faire du coup des caprices de stars... Machin et tout ! Ouais ! Mais par contre du coup faut avoir un public... Et... Ce public va y avoir du coup des millions de yeux qui vont te... Juger, critiquer un peu en permanence ! Ouais ! Et ça ça... ça leur casse les couilles ! En fait il faudrait le succès sans les mauvais côtés quoi ! Ça serait comme... Genre tu es boulanger, tu veux faire du pain... Ouais ! Et t'aimes la pâte bien-petrie, faire des nouveaux pains incroyables et tout... Sauf que t'as pas envie de faire le four ! Tu sais... Non t'as pas envie de les vendre moi je pense ! Ouais t'as pas envie... T'as pas envie d'être derrière la caisse et de distribuer les baguettes aux gens quoi ! Après ça c'est normal aussi si on est tous comme ça je pense ! On pouvait faire un truc créatif, épanouissant... Et quand même garder sa vie privée ! Non mais... Sa vie privée ! Non mais avoir le double truc ! Genre être une rosta et avoir une vie privée en même temps ! Tu vois genre... Bah les cucks ils font ça en allant à Dubaï, ça devient des merdes quoi ! Non mais eux... Non mais à Dubaï ils viennent pour être entourés de stars ! C'est différent ! Ouais mais du coup ils voient plus de cucks aussi ! T'imagines Dubaï l'ambiance là-bas ! Wouah ! Wouah le niveau parasocial à Dubaï ! En faire sur terre ! Mais c'est un peu la vidéo putain mais... Ca y est je l'ai déjà fait ! Je l'ai déjà fait ! Enfin pas juste la relation que vous entretenez avec moi, mais plus la relation que collectivement nous entretenons tous avec les gens qui ont une forme de position publique. Elle est profondément... étrange ! Ok ! Regardons quelques messages qui parlent de moi pour prendre la température. Le regret... Petit moment flex ! Petit moment flex après voilà quoi ! Il a raison ! Il a raison ! Non mais ça par contre c'est vrai que c'est intéressant tu vois ! En tant que sujet ! Pour de vrai tu vois ! Pourquoi il y a ce truc bizarre des gens... Tu sais du phénomène de suçage quoi ! Ouais ! Le suçage ! Phénomène scientifique intéressant ! Là tu viens de dire son angoisse c'est... Je me fais trop sucer ! Pourquoi ? Est-ce que je le mérite vraiment genre c'est ça ? Tu sous-entends ? Léo Grasset il ressemble un peu à un sims... Je sais pas comment l'expliquer... Chmalala ! Mais Léo Grasset un être parfait en fait ! Léo Grasset smiley chaud ! PTDR... Moi je l'écoute trop Léo Grasset... Nous sommes le 29 décembre 2021 et Léo Grasset est toujours la personne la plus belle que ce monde ait porté ! Si seulement je pouvais m'aimer comme vous m'aimez ! Elle est dure ! Là il est sincère par contre je trouve ! C'est pour ça moi je suis un détecteur ! Moi je te suis dans toutes tes analyses ne t'inquiète pas ! Je suis avec toi mon ami ! Non mais ça se voit ça le blase de ouf ! En fait c'est genre... Ça devrait le faire du bien et du coup genre il culpabilise de... Ah ça me fait pas de bien ! C'est un peu ronc ! C'est un peu bizarre ! Ouais ! Là il est sursucé pour ce qu'il trouve un peu des mauvaises raisons ! Du coup en fait ça enlève la réalité de la suce ! Quand tu te fais sucer pour un truc que tu mérites pas vraiment quoi ! Moi je pense qu'il va y venir ! Mais que c'est aussi parce que quand tu te fais trop sucer ! Tu sais que tu peux te faire haïr quasiment avec la même intensité ! Ah tiens ! Et le... comment dire... Le même niveau de bêtises tu vois ! Genre les gens qui te hyper sucent ! T'adore, t'es trop beau, t'es la personne parfaite ! Du jour au lendemain peuvent t'hyper haïr ! Ah tu voudrais dire qu'il y aurait peut-être une angoisse d'un retournement d'opinion quoi ! Bah je pense que c'est ça ! Ouais ! Qui du coup rend... En fait c'est parce que vous vous dites... Quand on reçoit autant de compliments, comment un youtubeur peut être malheureux ? J'ai des privilèges et pourtant je suis triste ! Parce que là c'est un peu ce qui est dit tu vois ! Et bah en fait il y a le truc c'est... La prise de conscience que la masse peut se retourner contre toi ! Du coup je pense que certains... Quand tu rentres dans la notoriété... T'as pas une vision... Surtout si tu le fais jeune ! T'as pas une vision un peu exacte de ce que c'est ! Et quand tu découvres que la masse elle peut t'aimer comme te haïr... Profondément... C'est extrêmement violent ! Tu te dis mais pourquoi j'ai fait ça tu sais ! Parce que justement tu vois le petit con narcissique ! En moi tu vois les gens ils vont m'aimer... Il y aura 2-3 haters et voilà ! Et ensuite tu vois la réalité ! Il y a vraiment des vrais gens... Avec des vraies émotions... Qui ont vraiment la haine... Contre toi ! Du coup ça te met un vrai somme ! C'est normal tu vois ! Et dealer avec ça c'est simple pour personne tu vois ! Donc j'arrive à comprendre le truc ! Et là je vois l'angoisse dans laquelle il est... Et je la trouve sincère ! Et c'est absolument la même chose quelle que sur le réseau ! Sauf que bah c'est pas moi que vous aimez les amis ! Si vous avez regardé tous les épisodes de la chaîne depuis qu'elle existe ! Donc depuis 7 ans et demi ! Vous m'avez vu pendant 22h ! Sans compter les quelques conférences et les diverses apparitions médiatiques qui traînent sur internet ! J'ai créé 22h de vidéos ! C'est tout ! C'est que dalle ! Waouh ouais c'est 4 streams ! Non mais c'est de dire sinon on est flippant gros ! Attends mais quoi ? Non on a pas cette excuse ! T'attends t'as vu son excuse à lui ? Elle est bien ? Eh le public vous me détestez un jour ! Vous m'avez vu que 22h les frérots ! Vous pouvez pas vraiment savoir ! Non on pourra pas dire ça ! On sera là non mais vous nous connaissez pas vraiment ! Vous avez vu 2000h en 2 ans ! Ça veut dire nous on est dans une sauce de relations parasociales des enfers ! Ça veut dire nous ! Les gens ils ont l'impression de vivre avec nous ! Genre on est leurs colocs quoi ! On est leurs copains gros ! Leurs poteaux, leurs meilleurs amis ! On est leurs frères ! On est leurs parents gros ! On les a enfantés ! Sans nous vous êtes rien bordel ! Dites le ! Dites le que sans nous vous êtes rien ! Assumez bordel ! C'est quoi le bail ? Et pourtant certains d'entre vous... Vous êtes mon coloc ! Thérapeute ! Amis imaginaire ! Tonton ! Sia moi t'as vu on est chacun une fonction où ils ont besoin ! Nos animaux de compagnie il a dit le bâtard ! Ma radio ! Yes ! Mes refs ! Vous êtes nos meilleurs parapotes ! Danus a donné le sein ! Nos papas refs ! Tatez moi le sème ! Bon allez ! Même beaucoup semble cultiver un rapport très amical avec moi ! Et même si ça me fait toujours super plaisir que vous ayez cet a priori positif ! Parce que bah l'ego et puis ça fait des interactions sympas dans la rue ! Mais au fond à chaque fois je me demande de qui il parle réellement ! Ah le pauvre ! Ouais je sais que je suis beau et tout mais... Mais en vrai ! En vrai ! En vrai j'en ai marre ! Est-ce que je suis vraiment beau du coup ? Est-ce que je peux... Est-ce que du coup je plais aux gens mais genre c'est un peu fake comment je leur plais ! L'ego grasse ! Du coup pfff ! Et tout ! Et à des moments je peux me venger ! On abusait un peu mais sinon en général... Ah vas-y ! C'est dur ! Ok vous trouvez ça skéisant là ? Un peu Sasuke et moi mais j'aime bien ! Mais laissez les BG avoir des états d'âme aussi ! Ils se disent pas qu'il est trop beau et on lui dit trop souvent et puis c'est un peu superficiel ! Parce qu'il aimerait être aimé pour son travail, pas sa beauté... Elle te moque pas ! Il y en a qui ont eu des dépressions à cause de ça ! J'ai au moins un streamer ! Un streamer qui a une dépression à cause de tout le monde lui dit qu'il est trop beau ? Non pas parce qu'il est trop beau ! A cause de quoi ? Bah à cause de ça ! A cause de tout le monde qui te dit tout le temps que t'es un génie ! Toi ? Non ! Antoine Daniel ! Il en met du temps ! Il en met du temps ! Après ça va mieux aujourd'hui, tout va mieux ! 15 minutes par mois, c'est l'outil qui est un peu en pointillé quand même ! D'autant plus que chacune de ces vidéos... Celle qu'elle j'ai choisie ! ... est méticuleusement écrite par mes soins, je leur avante une réalisation sur mesure, on vire les hésitations, on rajoute des blagues au montage... Bref, ces 22h sont une version fluide et extrêmement travaillée de moi-même ! Et même le montage très sobre de cette vidéo est un choix ! On peut pas échapper à un truc, c'est que même avec le minimum d'artifice, comme un live ou une vidéo sans cut, et bien tout ce que vous voyez sur votre écran est une représentation de quelqu'un ! Quoi ?! Je suis pas assis toute la journée, on est là... Attends, mais on est pire en fait ! Parce que nous on est un peu les mêmes ! En fait nous notre problème, c'est qu'on est trop pareils en fait dans la vie ! On est un peu différents ! Bah on est un peu plus... Là on est assis devant un PC, y'a rien qui se passe ! Alors que dans la vraie vie on est plus débiles ! Genre hier soir, j'en étais amis... On est un peu GTA RP ! Sa seule existence c'était de marcher seul dans l'appart en criant... Coq ! Coq ! Et on était derrière les portes et on se criait... Coq ! Le moment... Un moment il était passé dans le couloir et il a dit... Coq ! Comme ça ! Et du coup j'ai fait... Coq ! Et j'ai vu que t'étais surpris que je t'ai entendue et que j'ai répondu ! T'es ouf ! Une heure après ! Non mais les gens hier j'étais en moi... Coq ! Toutes les 3-4 minutes ! Après j'ai écrit 2h gros ! Ah de ouf ! Le Coq était en moi là ! Oui t'avais une manie bizarre ! Coq ! Très bizarre ! Je me sentais Coq ! C'était un peu surréaliste ! Oui c'est ça ! Je me suis trouvé Coq hier ! Oui c'est ça ! Du coup il fallait écrire là dessus quoi ! Ah je vous jure qu'on est faux à parler par contre ça c'est... Et d'ailleurs... C'est les gens qui nous rencontrent nous adorent un peu à cause de ça... Et nous haïssent aussi beaucoup à cause de ça ! C'est toujours ambivalent mais comme vous hein ! Comme vous ! Bien sûr ! Genre des fois en fait on est trop fatigué nos cerveaux ils partent en couille ! On vous imagine pas comme ça hier ! Ah bon ? Mais ça aussi c'est strict ! Ah non ! Ampliing on vous amigine pas comme ça ! IRL ça veut dire qu'ils nous amiginent très bien comme ça ! Moi je suis très d'accord avec Léo sur le côté quand tu fais du YouTube ! Tu crées vraiment une image qui est en décalage avec toi-même ! Et ça moi avec Doxa je l'ai vécu tu vois ! Le truc de... Pfff ! Ah oui attends fais voir le com ! Dany c'est un peu ton angoisse quand tu jouais Dany Doxa ! Et les gens t'ont balancé de la haine alors que t'étais en mode ok mais ce mec c'est pas moi ! T'es venu à détester mon propre personne ! Oui bien sûr ! Mais justement le streaming c'est très différent ! Parce que le streaming t'as un rapport à la liberté on va dire ça comme ça ! Pendant le stream qui se rapproche beaucoup plus de celui de la vie et notamment le danger ! Typiquement regardez McFly et Carlito en stream on les trouve ! McFly et Carlito on trouve que c'est parmi l'un des duos les plus forts de YouTubers ! On est obligé de les regarder en tant que duo ! On prend des trucs entre eux ! En plus on voit des trucs ça nous inspire en vrai ! Je pense qu'on peut le dire ! Ils sont même dans des sources d'inspiration sur des trucs ! Bien sûr ! Mais l'inspiration c'est aussi justement voir aussi comment parfois il faut voir un peu ! Et genre en live on les trouvait intéressants parce qu'on se disait ça se voit ! Ils ont trop l'habitude de pouvoir se sauver de que t'es un truc si dinguerie ! Et du coup ils sont moins à l'aise et ils sont moins jouissifs ! Dans leur explosivité quoi ! Et ça c'est un avantage qu'ils ont ! Mais je pense que eux dans la vraie vie et pour les mêmes raisons que nous je pense ! Ils peuvent même à mon avis être imbuvables parfois à cause de ça ! Je pense qu'ils sont dans le même humour quoi ! Le même rapport ! Parce qu'en fait aussi quand tu vends ton identité solo Tu vends un storytelling qui est un peu faux de toi ! Parce qu'on est des poseurs ! C'est ça aussi la vérité c'est qu'on est des poseurs ! Mais quand tu vends une amitié Je fais exprès de dire vendre pour vraiment être en mode quand le storytelling Un des trucs qui fait que les gens accrochent c'est une amitié Bah c'est différent parce que face à un ami Il fait relever aussi tes défauts ! Bah quoi ? Non mais c'est la copie-pasta c'est tout ! Mais continue je t'en supplie c'était intéressant ce que tu disais j'aimais bien ! Bah on relève les défauts ! Là tu m'as pas écouté ! Et tu vas dire que de toute façon j'ai fait un tunnel insupportable ! Non ! Il était intéressant cette fois pour une fois ! Non ! Justement je t'empêche de faire ton tunnel pour dire que c'était un bon tunnel ! On s'équilibre ! Vous voyez ? C'est un rythme ! Et en fait ça m'évite d'être juste Oui je suis un bandeur de la philo ! Je suis le bandeur ! Je suis plus malin ! Avez-vous compris ? Moi je suis pas là ! Je crier ! Selon une vieille source bizarre ! C'est vrai ! Et ensuite tu rigoles et tu fais non ! Et c'est pour ça aussi je pense que le duo Moi en duo je trouve je m'épanouis C'est très bizarre ! Mais je m'épanouis plus individuellement A être moi-même sur internet Que quand j'étais en carrière solo ! Je pense que c'est vraiment une force ! Après ça a aussi des intérêts d'avoir foulé un perso Si tu as su que c'était ton truc ! Par rapport au stream Moi je pense que le vrai truc aussi de la sincérité C'est que perso Si tu dois être fake Moi c'est trop fatigant ! Tu sais ! 4h tous les 2 jours A devoir être fake A faire un game Et à pas vouloir dire être comme t'es A pas agir comme tu veux A t'empêcher des trucs Mais nous on trouve que quand il y a un truc Qu'on a pas le droit à dire Faut qu'il y a un vrai enjeu ! Genre on aime bien Mais on aime bien ne pas dire des choses Faut pas croire qu'on a envie de tout raconter ! Mais on aime bien sortir qu'il y a une vraie pression ! Par exemple ce soir ! Ha ha ! On joue, on joue, on joue ! Mais c'est important de le rappeler ! Ses tweets et autres messages privés passionnés Devraient plutôt remplacer Léo Grasset Par Cette version consciencieusement fabriquée d'un personnage Joué par Léo Grasset Et puis après c'est ça aussi la vérité du youtuber C'est que tu peux te mettre dans une piscine à boules Ca te rend pas cool pour autant ! Tu vois ce que je veux dire ? Genre tu peux donner l'image que t'as l'air cool Mais après Si t'es pas aussi cool que ton image en donne l'air Bah tu déçois un peu les gens tu vois ! Si t'es pas aussi disponible que ce que tu faisais ! Alors que T'es vraiment marrant ! Tu vois ? Ouais ! Ca se voit, ça transparaît Et c'est un truc que tu peux ressortir en dehors des vidéos ! Nous ça transparaît, on est vraiment marrant c'est ça tu dis ? Ouais ! Vas-y ! Je pensais pas à ça mais je me rends compte que je me suge donc ouais vas-y ! Ca passe ? Très bien ! Moi ça me va ! Bon attends du coup la copypasta quand même ! Parce que là il la lance en allemand ! Si on la lit pas ça elle s'arrêtera jamais ! Vraiment on l'a lu c'est bon on l'a lu ! Vous c'est vrai pas pareil c'est vrai ! Spontané et tout ! Comme nos vrais potes un peu ! Même carrément en fait ! Je crois que je vous considère pour de vrai comme mes meilleurs amis ! Après il y a aussi que je sors rarement de chez moi parce que j'ai peur des gens dans la rue ! Mais vraiment j'adore quand on se tape des barres ensemble sur Twitch ! C'est pas une relation parasociale ! C'est réel au final ! Voilà ! Merci les gens ! Moi je l'ai vu j'étais mort ! C'est bon ! Surtout le je sors rarement de chez moi ! C'est beau vous êtes trop fort ! Bien sûr ! C'est pas pareil vous êtes faux ! Calculé et tout ! Comme nos faux potes un peu ! Même carrément en fait ! Je crois que je crois que c'est toi ! Vous avez l'angoisse du Léo ! Vous l'avez exprimé ! C'est ça ! Le suçage qui devient... La détestation ! Ça devient drôle ! Il suffit de changer ! Après non ! On a l'effet inverse aussi ! Il y a des gens qui nous détestent et qui se mettent à nous aimer ! On a plein d'exemple dans le chat ! D'ailleurs moi j'ai trouvé dans la vie ! Des fois il y a des plot twists ! Des gens changent vraiment d'avis dans leur vie ! Mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont un peu... Je trouve ils ont une binarité bizarre ! Ah oui mais ça ira bien sûr ! Et quand ils t'adorent sans raison ! Ils finissent par trouver vraiment des raisons de te détester ! Et quand ils te détestent sans raison ! Ils finissent par trouver des raisons de t'aimer ! Ça c'est assez incroyable ! C'est vrai ! Et ça arrive souvent dans la vie ! Du coup moi quand quelqu'un m'over-aime au début ! J'aime bien mettre un peu de distance et tout ! Pour dire attends ! Après on peut me connaître ! Parce que sinon tu vas partir sur un truc faux ! C'est ça ! Un postulat faux de départ ! Je vous ai trouvé détestable dans la vraie vie ! Henri Belle ! Pourquoi ? Je t'ai payé du calva et tout ! Et toi plus jamais t'as ! Et toi... Ça tu vois ! Bourgeois Paris ! Tu leur payes du calva ! Deux paysans ils disent je vous ai trouvé détestable ! Je détestais Danny jusqu'à un mois ! Ah voilà ! Tu vas te faire foutre hein ! Comme par le même effet de détestation ! T'as un effet de love ! Et souvent les gens qui t'aimaient pas au début après ils te... Comme ils se disent j'ai déjà changé d'avis une fois ! Ils changent rarement deux fois d'avis ! Parce que c'est déjà dur ! Et c'est beau hein ! Quelqu'un qui accepte d'arrêter de vous détester parce que vous l'avez convaincu ! C'est quelque chose de magnifique je trouve ! Comme quelqu'un... Mais Krone ! A quoi sert un chat Twitch ? A part... Donner son putain d'avis ! C'est fait pour ça Krone ! Ohlala ! Krone cette streameuse... Non mais Krone elle est déjà... Qui se bat ! Elle est déjà elle ! Elle se voit là en fait ! Ouais c'est ça ! Ouais c'est ça ! C'est ça ! Est-ce que tu es Squeezie ? Personne n'est Squeezie ! C'est quoi le truc ? Vous êtes dans un trou monsieur le chien ! Vous êtes dans une poubelle ! C'est ça ? Je ne suis plus une personne riche et complexe ! C'est le même personnage de Krone ! Mais un personnage réduit à quelques dimensions ! Alors évidemment que ça vient de quelque part ! Parce que par exemple quand j'ai fait la vidéo sur Robin Williams... C'est parce que sa mort m'a profondément affecté... Vu que mon père lui ressemble physiquement ! Quand j'ai fait le deuil numérique... C'est parce que je galérais moi-même de me mettre un deuil... Et ainsi de suite ! Mais... Dipshit ça ! Ça c'est réel ! C'est beau qu'ils le disent tu vois... Par rapport à d'autres... Légarisateurs scientifiques... Parce que tu sais c'est très le... On pense que leur game à eux... C'est grave éviter le subjectif... Tu sors de l'objectivité... On a un impense qui sont grave dans ces angoisses-là... Quand ils créent des vidéos... Mais vous êtes sérieux ou quoi ? Ce cuck ? Non mais là par contre... Là vous vous foutez de notre gueule ! Non mais les gens... C'est là que je vois que vous êtes des haters en fait ! Les gens qui ont dit ça... Vous êtes des haters ! En fait ils savent pas ce qu'on pense... Du coup ils passent de l'un à l'autre ! Tu vois ça c'est par asocial ou pas ? En fait il y a un truc un peu négatif... Ils sont là à ce qu'il y a quelqu'un... Tu dis un truc un peu positif... Ils sont perdus... Du coup après ils vont resucer... Mais ils vont se sucer au mauvais moment... Pour ça vous comprenez la phrase... Il y a une phrase d'Al Capote sur les relations parasociales... Qui est... J'aime pas me faire mal sucer par des femmes... J'aime pas ceux qui sucent avec les dents... Voilà... Tout est dit... Tout est dit... Les relations parasociales c'est bien ! Quand Jean-Luc Perge me sens affecté... Il ressemble à mon oncle ! C'est comme les fellations... Mais quand ça se suce avec les dents... Non c'est pas agréable... On parlait de Léo... Bah oui... On a bien compris que vous aviez dit ce cuck sur Léo... Parasuceur moi ! Non mais justement on a bien compris que c'était sur lui que vous étiez des haters... C'est bien ce qu'on dit... On va vous appeler les parasuceurs maintenant... Je trouve ça vous va bien... Moi c'est pas juste ça... Je ne suis pas que ces 22h de science évidemment... Et c'est encore plus confus dans le cas où la personne avec qui vous entretenez cette relation si amicale... N'écrit pas ses propres textes... Et ne gère pas du tout le montage... Comme la plateforme encourage énormément à se structurer le plus possible... Et à standardiser nos contenus... Une grande partie des youtubers se transforment en médias... Et ils deviennent alors producteurs et présentateurs... Mais n'écrivent plus nécessairement le divertissement qu'ils vous proposent... On ne s'occupe plus de son écriture visuelle... Qui est le montage... On devient alors fan du travail de nombreuses personnes... Mais on devient amis avec un visage unique... Sur qui on projette tout un tas de qualités... Bref... Un peu... Je suis désolé par avance... Mais cette vidéo va être un peu décousue... Oui ok... T'as vu or les scientifiques quoi... Désolé j'ai un peu parlé de moi... Désolé j'ai mis un peu de moi dans cette vidéo... Je suis vraiment désolé par moi... Pardon... J'ai fait un peu éludé... Oh mais c'est bon... Bien sûr... Arrête de vouloir être parfait après tu te plains... Les gens ils te trouvent trop parfait... Oh... Parle trop pour R lui... Voilà là ils vont dire vraiment bien ce qu'il a dit tu sais... Chaque fois il se voit... Ce qui m'intéresse ici c'est bien ce sentiment spontané... Qui apparaît dans chacun de nous... Lorsqu'on interagit avec une personne qui est dite célèbre... Et... Quels sont les mécanismes derrière notre amour... Ou notre haine... De ces gens avec une portée publique... Je suis désolé celui-là... Incroyable... Franchement tu as raison Dan ira... Je suis complètement de ton avis... Je pense la même chose que toi... Je rejoins ta pensée... Cette personne sujet est vraiment un bandeur... C'est une cuck... Mocap... Bien sûr... Incroyable message... De toute façon il n'y a pas d'autre... C'est vraiment le tuto bandeur de Dan ira... Bien sûr... Rebecca Ariane Givens est la superstar la moins connue au monde... Presque personne ne connaît son vrai nom... Et pourtant tout le monde l'a déjà vu au moins une fois dans sa vie... Voici à quoi elle ressemble... Alors moi je l'avais vu du coup dans la première fois que j'ai vu la vidéo... La première fois qu'on a regardé cette vidéo... Ah bah oui nous on la connaît... Vous en souvenez peut-être pas mais... Non je l'avais jamais vu... Vous la croisez depuis des années et des années... Vous l'avez sans doute vu des centaines de fois sinon des milliers... Elle est la meuf dont personne ne se souvient... Waouh super... C'est trop bien... Bravo... Elle est amuse à répertorier toutes ses apparitions... Et vous verrez qu'après cette vidéo vous ne pourrez plus la rater... Personnellement j'ai vu son visage dans des memes... Sur des prospectus en Islande... Sur des affiches en Thaïlande... Dans des commerces aux Etats-Unis... Et ainsi de suite... Le bilan carbone de vos youtubeurs préférés... Des poussins ? Ah comment il a passé ça ? Moi je suis très à l'aise sur mon bilan carbone... T'as vu il dit ouais j'ai des privilèges... Et après il fait ouf... J'ai juste pris l'avion pour aller en Islande une fois... Ouah... Moi j'étais au Japon une fois... Jusqu'là j'ai un bilan carbone de pauvre... Bah ouais bilan carbone de pauvre... On va pouvoir niquer la planète à la fois... C'est bon... Comme nos parents gilets ou non... Non ? Oui... Peeka est modèle pour site de stock photo... Tous les mois elle produit des centaines d'images... Qu'elle vend à Shutterstock... Qui les rend disponibles pour toute personne... Je suis revenu hein... Qui en aurait besoin pour un usage commercial... Elle est très productive... Et surtout elle pourrait être... D'à peu près n'importe quelle origine... Ce qui fait que ces photos... Peuvent être utilisées sur des marchés... Aussi différents que Singapour... Le Brésil ou l'Europe... Bref... Elle coche toutes les attentes de commerciaux... Qui veulent que leur clientèle s'identifie à elle... Ce qui fait qu'aujourd'hui... Elle est présente partout dans le monde... Quoi ? Mais pour autant... Elle n'est pas vraiment célèbre... A l'inverse... L'autrice Hiromu Arakawa... Qui a donc créé les mangas Full Metal Alchimiste... Elle se représente plutôt elle-même... Sous la forme d'une vache dessinée... Le fait d'être masqué... Déguisé... Ou de n'apparaître... De pas apparaître en fait... N'empêche pas d'avoir un fan club... Et le niveau de célébrité d'une personne... N'est donc pas une mesure du nombre de fois... Que son visage s'affiche dans le métro... Oui ok... D'accord... Où est-ce qu'ils vont venir ? Ça c'est la science... Mais bien de l'intérêt du public... Oui je sais... Mais du coup je suis énervé ! Et par extension... Pour autre chose que cette création... L'intérêt du public... Pour ce qu'elle est en tant qu'humain... La célébrité est donc bien... Une affaire d'attachement émotionnel... D'intérêt tout particulier à une personne... Ou à une image... C'est intéressant... L'apparition de ce sentiment de proximité... Face à cette création publique... Est étudiée sous le terme... De relations sociales... Depuis les sortes des médias de masse... A la fin des années 50... Et c'est franchement... Les Beatles sont connus genre... Et du coup on voulait être les Beatles... Ah je crois que c'est ça qu'il dit là... Et moi je suis un Beatles... Et toi t'es qui comme Beatles toi ? Ouais ouais... Là il a dit ça ouais... Tu prends qui comme Beatles ? Tu connais pas de nom de Beatles ? Euh... C'est un mec qui a la coupe au vol dans les Beatles... John Lennon mais tu vas crever moi... Ah non pas John Lennon... Il s'est fait tirer dessus par son cake... C'était parasocial ça d'ailleurs... C'était parasocial de ouf la mort de John Lennon... Et t'as vu en plus il est mort en se disant... Oh le cake m'a tué ! Il est mort en mode Wendo... Moi j'aime beaucoup... Pour moi un très grand Wendo... Après il s'est fait cake par Sago aussi... Mais Sago Girlboss... Vrai bad bitch Yoko Ono... Tu viens de sous-entendre que Suzuka était Yoko Ono... Ah Suzuka bad bitch bien sûr... Et attention Wendo... Une relation parasociale est... Par définition... Une illusion... On croit partager une relation intime avec la célébrité... Et cette illusion se renforce au fur et à mesure du temps que l'on passe avec elle... Et que celle-ci livre des facettes de sa vie privée... D'abord étudiée chez les fans de stars de cinéma ou de musique populaire... Cette forme d'interaction unidirectionnelle a reçu beaucoup d'attention de par son existence sur les plateformes internet... Youtube, Twitch, Twitter, Instagram... Selon une étude commandée par Google... Près de la moitié des millenials pensent que leurs créateurs ou créatrices préférées... Les comprend mieux que leurs propres potes... Sondage... Alors... Est-ce qu'on vous comprend mieux que vos propres potes ? Mais non alors mais nous ça marche pas... Parce que nous c'est évident qu'on les comprend mieux que leurs propres potes... Parce que leurs potes sont des débiles ou ils n'existent pas... Il y a deux options... Prenez-vous mieux... Non ? Avec vous... Voilà... C'est ce qui est interdit dans ce que j'ai écrit là... Le O je suis sûr, je sais pas pourquoi... Mais... T'es ouf... Ah le T'es ouf... Quoi ? Mais... Le MDR peut-être... Ah... C'était le fou... T'as pas le droit de mettre fou dans un sondage ? T'as pas le droit de mettre le mot ouf dans un sondage ? C'est incroyable... Du coup c'était sérieux au lieu de... Du coup est-ce qu'on vous comprend mieux ou est-ce que c'est vos potes qui vous comprennent mieux ? Ça va, ils sont quand même un peu... Oui... Je crois qu'ils mentent gros... Regarde, ils arrêtent de mentir un peu... Où est l'option pas de potes ? Bah c'est l'option nous hein... Ah c'est nous alors... Si vous avez pas de potes, on vous comprend mieux que vos potes qui n'existent pas... On va voir les chiffres qui vont monter... Ouais... Si vous avez pas de potes, c'est direct... Regarde, regarde ! Oh putain ! Oh allez ! Oh allez putain gros, on les a libérés ceux qui ont pas de potes ! Oui ! Vous êtes mes seuls amis ! C'est ça la vérité ! Ah 100% ! Vous êtes mes seuls amis ! Je comprends pas le sondage, y'a pas écrit... Moi j'adore les questions, elles sont mauvaises et tout... Comprenez-vous mieux ? Je la trouve parfaite ! Mais c'est incroyable ! Oui et ça c'est une vraie question ! Très GTRP ! Oui oui ! Ouais... Et ces relations ont pris une place encore plus importante avec la pandémie actuelle... Parce que l'isolation physique a poussé de nombreuses personnes à développer des relations avec des personnalités du web... C'est cohérent... Alors là tout le chat... Le Covid ! Yacine par exemple... Yacine a dit seuls amis... Bah après Yacine on était vrais amis ! Donc tu peux mettre avec mes potes... Yacine il peut dire... Vous me comprenez mieux que mes amis... Tout en étant mes amis... C'est magnifique ! Oui... D'ailleurs avec l'explosion des plateformes internet depuis les premiers confinements. Tout comme avec une illusion d'optique, qu'on sait fausse mais qu'on ressent quand même, les relations parasociales sont vécues par le cerveau comme de véritables amitiés. Une étude qui a été faite au moment de la grève des scénaristes d'Hollywood entre 2007 et 2008, qui a amené de nombreuses séries à s'arrêter brutalement, a montré que les niveaux de détresse chez les fans étaient comparables à une rupture amicale. Mais si le cerveau les comprend comme des relations d'amitié, ce ne sont pas des relations d'amitié normales. Une célébrité d'Hollywood, comme Gwyneth Paltrow, ou une micro-célébrité d'internet spécialisée dans la gravure du bois pour estampe japonaise, comme David Bull, ne sont pas perçues par notre cerveau comme des gens normaux. J'adore David Bull, alors je suis pas objectif, mais justement en fait, personne ne l'est. Nous avons tendance à accorder un certain niveau hiérarchique à ces personnes, un statut social supérieur. Cette relation avec la célébrité... Ah... On a un statut social supérieur... Ça t'a rendu heureux cette phrase ? Bah bien sûr ! Bien sûr ! Ça m'a donné de l'euphorie, genre ! C'est comme ça qu'on dit, non ? Oui, oui. T'as un effet de halo. Oui. En plus. Halo le jeu ? Bah gros, plus de voix bien habillée, propre, bien filmée, plus t'as l'air beau... La casquette ! C'est-à-dire que t'as des bonnes qualités... Bandeur la casquette, j'adore ! Elle est trop bien. ...avait peut-être du sens chez nos lointains ancêtres. Admirer et essayer de reproduire les techniques de taille de pointe de flèche du meilleur chasseur du village est sans doute une stratégie qui a du rendre service au cours de notre longue histoire évolutive. Et on sait aujourd'hui que les enfants apprennent mieux lorsque l'information vient d'un personnage important socialement que de n'importe qui. Donc... Voilà pourquoi vous nous préférez. Pourquoi ? J'ai pas compris moi. Ils apprennent mieux de nous car on est des personnages importants. Ah, c'est nous les personnages importants dans l'histoire. Ah, j'ai eu peur. C'est pour ça qu'après ils prennent nos avis, tu vois. Bien sûr, vous prenez nos avis, vous les répétez plus ou moins. Bravo les enfants ! Ça va les enfants ? Les enfants ! Les enfants ! Les enfants ! Les enfants ! Ces relations parasociales ne datent pas de l'émergence des médias de masse, mais s'ancrent dans notre psychologie des primates en vêtements. La morale, le statut hiérarchique et la célébrité sont des treks. On a pas de fringues de vêtements ? Peut-être qu'il faudrait pour prendre un primate en vêtements. Ce serait incroyable. Nouveau singe riche. Nouveau singe riche de ouf. Nous sommes vraiment des nouveaux singes riches. Qui sont apparus au cours de l'évolution et qui façonnent encore aujourd'hui la façon dont nous interagissons les uns avec les autres. Par exemple, des tests sur des bébés de 17 mois ont montré qu'ils possédaient une compréhension intuitive du statut hiérarchique et qu'ils attendaient de... D'ailleurs, ça dit en passant, je me rends compte qu'on est devenu des vrais smicards. On commence à se dire, on n'est pas si riche que ça en fait. C'est ça. Parce que moi, avant le smic c'était beaucoup. C'est ça, j'étais là, ouais je suis au smic, c'est incroyable. J'achète ce truc à 400€ que je pouvais pas me payer. Oh, il me reste quand même 700€. Mais après tu fais en fait, non, j'ai plus d'argent du coup. Tu comprends, tu commences à comprendre. Non mais après, en fait, ça a quand même dur un moment. Genre la période où le smic est beaucoup, c'est une lune de miel qui dure pas très longtemps, mais c'est quand même un plaisir quoi. J'avais jamais eu autant, j'étais heureux. C'est chef qu'il répare les torts causés aux autres. On retrouve cet aspect tribal dans la formation de communauté autour de créateurs aussi. On se sent privilégié. Voilà, on répare les fautes que vous faisiez. Voilà notre statut social supérieur s'explique. Merci Léo, Dirty Biology. Voilà. Car ça s'explique par la génétique, par les ancêtres. Et donc, les ancêtres qui soignaient les autres avaient un meilleur statut social. C'est normal. On est là, on est des soignants. C'est ça le truc législateur là ? Bah oui gros. Bien sûr, on est des médecins et des artistes. On est des législateurs. Allez, voilà. C'est Nietzsche qui l'a dit. Législateur. Législateur, je suis pas sûr ce que ça veut dire, mais je suis content. C'est-à-dire que tu crées des nouvelles valeurs. Et c'est vrai gros, regarde les Charles. Ah ouais. Oh. Content de ton héritage. J'ai dessous les Charles. Voilà. Connaître ce personnage et une partie de son statut nous rejaillit dessus. Ces communautés ont généralement des grandes attentes morales concernant leurs micro-célébrités préférées. Les déceptions sont violentes. Et les rumeurs sont outils de communication par défaut, en cas de doute. Toutes ces choses qui vous semblent sans doute évidentes sont finalement assez étranges. C'est une forme d'amitié, oui, mais avec de nombreuses mécaniques très exotiques. Et il est peut-être temps de le dire, ces relations parasociales sont extrêmement, extrêmement biaisées. Il aime le truc exotique, c'est ça qu'il a dit ? Premièrement, c'est une relation asymétrique. On ne se connaît pas. Et hélas, les chances ne sont pas vraiment de notre côté. C'est pas du tout asymétrique. Comment ça pourrait être asymétrique ? On est deux à parler dans des micros et à être filmés. Il y a 2102 personnes qui regardent ça. Et il y en a quelques centaines qui parlent dans un chat. Pourquoi ça serait asymétrique ? C'est quec. Les parapotes, c'est vraiment ça. Ils vont pouvoir se venger. Vous êtes des quecs. Alors moi, les parapotes, pour moi, c'est des gens qui prenaient de l'AMD ensemble à la base. Mais bon. Après, c'est une force politique. Quand ils se mettent tous à faire une copypasta pour nous détruire... Là, on les comprend. Là, on a une communion. On voit la masse. On voit qu'ils sont pleins. Marty Psiou, oui. Moi, je vois qui t'es. Toi, tu fais de la musique sur des bateaux. Non, mais toi... Non, mais c'est vrai ! On se rencontre un jour. Toi, t'es le roi du parasocial. Il connaît chacun de nos vies. Bien sûr. C'est dommage, mais en faisant un petit calcul rapide, si j'arrêtais toute autre activité et que je passais les 7 prochaines années à ne faire que rencontrer chacun des abonnés pendant 8h par jour, je pourrais passer qu'une minute avec chacun d'entre vous. Et puis ça va demander une petite organisation en plus compliquée. Bien sûr, je pense pas que toutes les... Plex. Personne qui ait cliqué un jour sur ce bouton ait vraiment envie de cette rencontre. Et je les comprends. Perso, je le ferais pas si j'avais le choix. Mais bon, l'idée générale reste valide. C'est asymétrique. Et ça le restera. C'est quelque chose qui m'a personnellement pris un peu de temps à comprendre. Et comme je l'expliquais dans un épisode qui traitait... Même cette dépression vient de dire, j'aimerais... Si je devais me rencontrer, je me rencontrerais pas. C'est chaud. C'est dur. Là, il... Piètre estime de lui-même. Est-ce que cette vidéo dit pas qu'il traverse une période difficile ? Ah bah si, mais il a dit au début... Il a dit au début... Tuto pour me comprendre. Je suis scientifique. Je veux peu parler de mes affects. Mais par contre, quand je fais un sujet de vidéo, c'est qu'il se passe un truc dans ma vie. Chut ! Essayez de voir entre les lignes. C'est ça. C'est vaguement du même sujet. J'ai découvert les relations parasociales d'un coup. Et plutôt brutalement. Parce que gérer ça, ben ça s'apprend. Et je pense que les premières fois, j'étais peut-être un peu maladroit. L'interaction était sans doute un peu cringe. Et quelques rencontres ont même été particulièrement nulles. Certaines personnes, d'ailleurs... T'as fait quoi ? Non mais ça par contre, c'est réel. Les gens que tu croises, tu sais... C'est comme, tu vois, genre... Bah je sais pas, moi personne vient jamais me voir, donc je peux pas... Mais tu vois, genre à l'européen... Ce qui était trop drôle, c'était à la fin les gens avec qui je pouvais parler. Tu sais, genre... Y'a des gens, ils me prenaient... Je leur disais, j'ai pas beaucoup de temps. Ils me disaient, t'inquiète, on prend 5 minutes honnêtes, tu vois. Y'a d'autres gens, ils me parlaient plus longtemps. Et c'était un plaisir de parler que plus longtemps. Mais du coup, j'étais en mode... Du coup, j'arrivais à la fin sur des groupes. J'ai dit, ouais, j'ai une minute, salut, au revoir. C'est genre... C'est trop bizarre. T'arrives à des gens, ils disent, ah, c'est cool, il est sympa, il reste 10 minutes. Et juste après, tu vois, regarde... Ah ouais, il m'a parlé 30 secondes, ce bâtard. C'est toi en mode... Ah ouais, t'as... Putain, mais toi, les gens, ils te parlent en même temps. Ouais, mais toi, ils ont peur de toi. Toi, tu te protèves en même temps, tu t'enfuis. Après, à l'européen... Non, à l'européen, j'étais là. À l'européen, y'a des gens, ils montent chèques. Tu venais même me chercher en mode, allez ! Bah, mais je voulais fumer. Tu peux fumer devant eux ? Ouais... Il doit fumer tous les jours, t'allais pas les choquer, hein. Non, mais ils se sentaient dans l'arbre. J'ai rencontré Dirtui, Léo, je le connais un peu, oui. Mais en mode, on s'est déjà croisés, quoi. Quelques fois. On a vraiment besoin d'aide, d'une aide professionnelle, et la recherche dans leur micro-célébrité d'internet préférée. Ce qui m'amène... On a fait un selfie ensemble. C'était devant un coiffeur qui s'appelait Zemmour. Avec Dirty Biology ? Ouais, en mode, ça l'avait choqué. Du coup, on s'est dit, oh, vas-y. Jeep, nul, hein. A l'époque, on savait pas qu'il allait devenir notre président. Et bientôt, tous les coiffeurs allaient s'appeler Zemmour. Non ! T'imagines, au final, c'est ça, le seul changement ? C'est qu'au final, tout le monde s'appelle Zemmour dans le pays. Y'a que ça qui change. C'est un peu débat. Pour l'idée, je la trouve débile et bizarre, en fait. À Nice, ouais, c'était à Nice, on était à Nice, exactement. Mais je pense, tu vois, Nice, je connaissais pas, et je découvrais chaque seconde la ville de droite. Relation fantasmée. L'effet de Halo est un mécanisme psychologique tout à fait automatique, qui fait que lorsqu'on trouve quelque chose de positif à propos d'une personne, par exemple... Les gens les disent, y'a eu des belles discussions entre vous sur Twitter. Euh... Ah bon ? Sur Facebook, y'en a une ? Peut-être ? J'étais embrouillé encore. Truc de libris, je suis sûr. Je sais pas pourquoi je suis sûr, c'est des trucs de libris. Non, c'était des trucs de fac, mais j'ai déjà raconté qu'un soir, j'ai pas envie de la raconter. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah non, ça suffit. Elle est belle, ce qu'elle raconte est intéressant, et ainsi de suite. On aura tendance à lui trouver d'autres trucs. Moi, je vais vous donner mon avis honnête. Un avis queer honnête sur Léo, c'est beau sans effort. Ouais. Moi, c'est le sans effort qui me fatigue. Les mecs beaux sans effort, je les trouve fatigants. Alors, pas par jalousie, vraiment le truc sans effort. Parce qu'un beau avec effort, ils sont encore plus beaux, hein. Et je trouve qu'il y a un truc... Mais des fois, y'a des beaux avec trop d'efforts et tout, bien sûr. Mais comme les moches, y'a des moches sans effort, des moches avec effort. Je sais pas comment dire ça. Mais du coup, bon, je trouve ça beau, mais ennuyeux, quoi. Et du coup, tout est un peu dormi, quoi. Genre, y'a pas vraiment de flow. Tu vois, on voit qu'y a pas eu de réflexion. Aucun effort, quoi. Justement, quand t'es plus moche que ça, tu dois travailler à être plus séduisant. Du coup, tu fais des efforts. Ouais. Là, c'est trop facile, c'est un peu dormi. Moi, je suis moche avec effort. Ah bah, ça arrive, hein. Moche avec effort. Moche avec effort, c'est dur. Bah, écoutez... Moche avec effort, tu peux devenir beau, hein. Bah, faut continuer les efforts, ça veut dire... Moche avec effort, tu peux te transformer en beau avec effort. Alors que moche sans effort et beau sans effort, ça n'est pas possible. Ça ne se rencontre jamais. Mais moche avec effort peut devenir beau avec effort, hein. Ouais. Attention. L'eau est fort. Faites des efforts, les mecs. En plus, vous plaignez tout le temps. Oh, 80% des mecs n'arrivent pas à pécho. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 80% sont vraiment nas, quoi. Donc, il suffit parfois de prendre une douche, quoi, je vous jure. Là, tu t'arrives dans le top 20%. La barre est pas si haute ! Arrêtez ! Arrêtez ! Faites un effort, bordel. Mais pas que les meufs, elles se font jolies, elles font plein de trucs, elles travaillent leur personnalité, elles essayent. Moi, je suis bonne avec un peu d'effort, pas de pain, pas de gain. Notre qualité, c'est sans doute une personne morale. Elle doit être marrante dans le privé. Ah, quelle sagesse. Cette personne égale bien. Les très nombreuses citations qu'on attribue à Einstein sont un bon exemple de ça, et partent du principe automatique que, bah, il se compare à Einstein. Moi, je me demande, c'est quoi ton effet de halo, toi ? Parce que toi, les gens, ils te voient, mais t'es un peu méchant, t'insultes tout le monde et tout. J'y crois pas. Bah... Justement, les gens, ils viennent pas te parler parce qu'ils disent souvent qu'ils ont peur de toi, gros. Tu fais peur qu'ils les intimides, qu'ils ont peur que tu les clashes. Je te jure, gros ! C'est trop bizarre, parce que les gens... C'est ta relation parasociale. Si tu me connais en vrai, moi, je sais pas, je suis un introverte gentil, quoi. En vrai de vrai, je suis vraiment comme ça ? Ça dépend. Je t'en fous pas. Ah bon ? Moi, je suis timiacine. Moi, je t'aime pour ton côté sombre. C'est sombre un peu. Non, mais après, bien sûr, t'es gentil. Avec les gens, tu serais gentil. C'est du faux sombre. Tu serais introverti gentil avec les gens. C'est du faux sombre. Rase est gentil, il m'a complimenté. Oui, ça peut être un faux cul, ça. Oubliez pas que c'est un fils de syndicaliste. C'est du faux sombre. Oui, bien sûr. Il sait faire des compliments. Mais t'es rase au milieu des bourgeois, tout le monde l'adore. C'est le genre idéal, je vous jure. Bah oui, c'est réel. Il est surprenant. Bah oui. Il peut vous surprendre. C'est notre king de se faire trash par rase en vrai. Ah, c'est ça. Ils veulent que t'ailles les voir et qu'ils soient un peu sales avec eux. Ouais, mais non. Du coup, t'es gentil. Mais c'est là où t'es un vrai sadique. T'as tes masos qui viennent te voir et qui te demandent « fais-moi mal » et tu décides d'être gentil avec eux. Il a l'air d'avoir la claque facile. Non, mais n'importe quoi. La claque facile. Non, mais n'importe quoi. Non, non, non. Il peut vous provoquer pour que vous lui donnez une claque, par contre. Ouais. Pendant très longtemps. Il est très fort à les jeux-là. C'est un Jésus, quoi. Et là, il lui dit « je tendrai l'autre joue. Je tendrai l'autre joue. Tape-moi tes faibles, tes faibles, tes faibles, tes faibles. Bandeur, bandeur, bandeur ! » Il est horrible, Raz. Raz m'insulte que je suis blanc, mais… Mais je suis blanc ! Arrêtez ! Mais oui, nous, les blancs, ça va. Oui. C'est que quand il y a Asiel qui nous surveille, quoi. Sinon, tranquille, hein. Après, s'il y a Asiel, on va devoir faire genre et tout. Genre, on est un peu… Cassandre, il fait peur. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi les gens ne sont pas plus impressionnés par Cassandre que par moi. Alors que Cassandre, c'est vraiment un bourgeois méprisant. C'est terrible. C'est comme ça. Parce qu'il fait moins la rosta que toi, dans ces moments-là. Il sait que c'est toi la rosta. Sinon, c'était l'inverse. Ah bah, si ce serait toi qui serais plus sympa. Peut-être. Bah, si ce mec était si fort en physique théorique, il a bien dû raconter toutes sortes de choses intelligentes par ailleurs. Donc, c'est crédible, c'est cohérent avec le personnage qu'on fabrique dans nos têtes, même si c'est complètement bidon. Par exemple, si Gwyneth Paltrow est une excellente actrice, il ne me paraît pas évident qu'elle puisse donner des conseils médicaux vu que ce sont des métiers complètement différents. Et pourtant, sa société Goop vend des œufs de jade à s'insérer dans le vagin pour rééquilibrer son aura, ce qui a été très très critiqué par de nombreux gilets de vagues, ou des autocollants qui soignent en rééquilibrant les fréquences du corps. Bah après, ça me paraît très cohérent pour une actrice de vendre ça. Genre, il y a vraiment des mouvements New Age aux Etats-Unis, hollywoodiens, influenceuses. C'est plus la bourgeoisie etats-unienne et la bourgeoisie un peu fake Artie. C'est Normie Artie, tu vois. C'est du business chelou pour Artie, New Age, machin quoi. Moi, ça m'étonne zéro qu'il y ait ça. Et ça m'étonne zéro que les fans de célébrités tombent dans ce genre de truc, tu vois. Ils cherchent à avoir la même aura. Ils n'ont pas compris que peut-être que pour savoir bien si tu veux être acteur, bah globalement, tu vas jouer des trucs, quoi. Du coup, ils se disent peut-être si je me mets les mêmes œufs dans la chatte, ça va passer. Mais non, en fait. C'est la réalité littérale du produit vendu. Oui, c'est vrai. Ce que tu as dit était vrai. Il y a un œuf dans la chatte. Ça m'a fait rire, oui. Les frérots, vous pouvez vous le mettre dans le cul. Apparemment, c'est dangereux en vrai de vrai. Mais bien sûr que c'est un œuf dans la chatte. Il m'a éjaculé dessus. J'ai dit un œuf dans la chatte. Ça m'a donné des sensations. Il a ce bandeur. Il m'a joui dessus, les gens. Ça m'a donné des... Désolé, j'ai pas pu retenir. J'en ai plein les cuisses. Désolé, ça a dérapé. J'ai l'impression que quelqu'un m'a délivré beaucoup de son bonheur. Bah écoute, c'est parce que je t'aime. Ouais. Bah alors, on sait le king de raze maintenant. Hum. Et si David Bull parle du sens de la vie, eh ben... Non, elle est en vrai, elle est plutôt cool la vidéo. C'est bon. Mais d'un autre côté, l'effet de halo peut être super utile pour un créateur. Par exemple, après avoir fait une vidéo sur l'histoire évolutive de l'orgasme féminin chez Konbini, j'ai pu voir un énorme clivage dans les commentaires. Il a vu un effet de halo sur les orgasmes qu'il donnait ? Ou les orgasmes qui pourraient définir... Et quand même... Attends. Attends, 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 attends. Attends, attends, attends. J'ai une angoisse. Vas-y, délivre-nous ton angoisse, Dani. Quelle est ton angoisse ? Tu connais l'effet de halo. Oui. Tu l'expliques, tu vulgarises, c'est un phénomène que tu comprends vraiment. Oui. Et tu prends pour sujet l'orgasme féminin. Ah ! Ah ! Tu sais, par exemple, sur JVC, une des critiques qu'il y a eu, moi, sur mon contenu, c'est... Ça a été... Ça se voit, Dani, il aime les teubs. Bien sûr. Il veut me plaire à des pédés dans ses vidéos. C'est normal. Mais... Oh ! Mais c'est normal. Bien sûr. Non, mais ça dit beaucoup de choses, hein. Non. Tinderino, un peu, ça. Oh, mais oui, mais... Le Tinderino. D'un côté, il y a ceux qui connaissaient mon travail et ma posture de biologiste, et qui recevaient donc le discours avec ce prisme, et donc plutôt favorablement, même s'ils reconnaissaient une petite différence avec ce que je fais d'habitude. Et de l'autre, il y avait certaines personnes qui n'avaient aucune idée de mon produit. Ah, la street ! Ah, t'es qui toi, par loin ? La street, t'as pété d'air à la coiffure, on dirait Justine Bieber. Oui. T'es qui toi, tu parlois ? Tu parlois dans You. Ah, le tu parlois, il est dur ! Voilà la réalité des gros cerveaux. Il y a une autre dimension. Il y a des gens qui sont... Ah ouais, lui ? Il a un problème. Ah, j'adore. Je suis trop heureux. Le tu ressens ma joe dans You, il est... Ouah, c'est pas un compliment, ça. Ah, je trouve que tu ressens ma Dexter. Waouh. Tu ressembles à Joe, tu sais, le mec qui chasse des meufs. Moi, ça va, c'est Younglin, moi. Ça va. Toi, c'est Marshall. C'est cool. En vrai personnage, c'est qui ? Genre un acteur... Toi, t'as pas trop de... Genre à part des acteurs de drama coréen. Daniel Radcliffe, hein. Ah, j'avoue. D'ailleurs, j'ai des motelettes, je suis un peu un keek. J'essaie d'avoir une meilleure carrière, mais je fais des mauvais choix. T'es alcoolique ? Je bois beaucoup. Ah, je l'adore. C'est bon, je l'adore. J'avoue, hein. T'es plus Daniel Radcliffe IRL. Ouais, mais eux, ils croient que t'es Harry Potter. Alors que non, t'es plus Daniel Radcliffe IRL. Genre... Et puis, y'a aussi le côté bandeur des trucs triple A, mais aussi qui a envie de faire des trucs un peu un des chelous. D'ailleurs, ça, il sait genre faire des pièces de théâtre bizarres, à se taper des barres un peu arty. T'as ça aussi, tu vois le côté un peu... Des envies quand même un peu artistiques, philo, poésie. Vol de mort, quoi. J'ai une cicatrice. Vol de mort, j'ai une cicatrice. Non, c'est... Oui, bah... T'as tout mélangé, c'est du génie. Après, nous, on était vrais serpentards, par contre, les derniers mois. Ça, c'est sûr. C'est l'alcoolique que j'étais. T'étais avec... Bah, tu l'es tout... T'es toute ta vie, gros, c'est fini. Bah oui, bien sûr, non, mais... Maintenant, t'es plus, mais t'es alcoolique. T'es un rapport de ne pas tomber dans l'alcool. T'es un alcoolique sobre. Je bois l'alcool qu'à des moments de fête. Bah oui. Je bois doucement. En vrai, je bois doucement même. J'arrive à boire une demi-bière et m'en batte un peu les couilles et tout, maintenant. Bien sûr. C'est bien. Je suis heureux de moi. Après, tu m'arrêtes le sport. Je reprends l'alcool direct, frère. On m'a dit que je ressemblais à Aquaman, d'accord. La vérité, je me blesse. C'est en position où vous devez arrêter de moi. Ça va être l'alcool. Ah bah oui, bien sûr. De toute façon, c'est le moment où il faut se détruire le corps. Comment on pourrait se blesser pour ne plus pouvoir streamer, genre Extinction de Voix ? Moi, je parlais au sport, gros. C'est vrai que toi, entre Red Dead Redemption 2, cyberpunk et de ta chambre, a priori, il y a peu de risques d'accident. Mais cela dit, il y a des câbles un peu trop tendus depuis des mois. Ça peut arriver. Dans le salon. C'est le plus gros risque de ma vie. Et genre, tu sais, quand tu joues trop, tu sais, le mal, tu sais, la position de la manette, tu sais, tu te poses mal sur un coude. Genre, tu joues deux heures sur le même coude. Et là, vraie souffrance physique du geek, quand même. Tu vois, tu sais, tu as le truc, tu sens plus ton bras. Et du coup, pendant 10 minutes de jeu, tu vois. Ça fait mal de te rejouer. C'est ça, tu vois. L'autre jour, quand on avait joué 11 heures à Divinity, là, ou je ne sais plus. Après, c'est un plaisir aussi. À la fin, gros, j'avais des douleurs articulaires. En plus, c'était du génie parce que c'était une semaine où je me reposais du sport. Du coup, je n'avais rien à foutre. Donc, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Bien sûr. Et du coup, je me disais, je me repose, mais je me fais d'autres blessures. J'avais mal au poignet. J'ai honte de comprendre cette douleur. Non, mais bon. Oui, oui. Après, merci, Daniel Radcliffe. Moi, je vois. Les gens, il faut savoir reconnaître que parfois, on est peu de choses. Il y a un point commun de toutes les personnes à qui je n'ai plus dans ma vie, c'est des gens qui étaient un peu fans d'Harry Potter. C'est deep, ça. Mais moi, je n'ai jamais eu ce truc-là de ressembler un peu à un truc connu, célébrité auquel se rattacher, tu vois. Je n'ai pas eu ce privilège. Vrai privilège. Bah si. Bah non. Tu ressembles au mec de Momie. Il a exactement la même tête que lui. Ouais, mais... Tu ressembles à plein de personnages. Bon, vas-y, Flem, on continue. C'est une section habituelle. Et qui était un chouille plus... Yo oui. Qui était moins... Roule-moi dessus. Attends. Mansplaining, roule-moi dessus, Léo. Canon, tout comme son frère. Rien que pour le plaisir des yeux. Il est bien mignon, ça, ici. Est-ce que toi aussi, tu aimerais qu'il t'en dise plus sur l'orgasme ? Waouh, ça lui va tellement bien de parler d'orgasme féminin. Canon. Pardon. J'ai eu du mal à me concentrer. Alors là, il y a le chat d'Incel. Ils viennent de prendre un seum contre lui. Ah ouais. Là, je sens l'énergie masculine de notre chat. Elle est en train de bouillonner. Ah ouais. Jamais, moi, on ne dira ça. Jamais. Ah ouais. Aucune femme. Les femmes ne s'intéressent qu'aux mêmes hommes. Je le sens, notre chat, il devient un peu public de philogyne, là, d'un coup. Je l'ai senti. J'ai le seum, ok ? Non mais, en fait, le problème du chat, c'est que si eux, ils avaient ça, ils l'utiliseraient, tu vois. Oh, le lait blanche, il fait mal. C'est un peu réel, je pense. C'est pas Roger, hein ? Ouais. Là, c'est qui ce Véga ? Ha 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 ! 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 La célébrité en elle-même est une qualité qui fait émerger d'autres qualités par halo. Si elle est célèbre, c'est bien qu'elle doit être cool, sympa, intelligente, etc. Typiquement, une étude a montré que nous percevons les personnes avec un statut social élevé plus grande que ce qu'elles ne sont réellement. Sauf Crone, du coup. Sauf Crone. Voilà la blague, elle était pour toi ! C'est-à-dire que Crone, dans sa tête, a un statut plus élevé que moi, je suis d'accord. Crone, elle vous voit, elle est plus élevée que vous. Moi, je m'incline devant ma sainte pétasse. Tu es petit. Je crois les genoux. Elle te dit tout de suite non. Je crois les genoux et je dis oui, je fais 7 cm de moins que toi en talon. Crone, nous nous mettons à genoux devant la supériorité de Crone, avec plaisir. Bien sûr. Bien sûr. On leur donne littéralement des centimètres. Quel rapport en fait ? Bref. Moi, mon enlève, ça a toujours été, ah t'es grand en vrai. Moi, on me dit plus souvent t'es grand en vrai que l'inverse. Je le prenais mal, wesh. Ça veut dire, ils m'imaginent népti ces bâtards. C'est pareil, je l'ai vu dans les insultes. Les insultes des droitards sont plus honnêtes que les gauchistes. Ça disait, il va faire 60 kilos à 1m60 lui. Lola. J'étais là, oh non, bâtard. C'est quelqu'un. Ouais. Bref, nos cerveaux viennent du paléolithique et nos façons de comprendre les célébrités aussi. Ça fait du bien de le répéter. Pour les célébrités du web pour qui tout se passe bien, ce halo et la relation de presque potes sont une aubaine incroyable. Monétairement parlant, je veux dire. Quoi ? La thune. Quoi ? Quelle est cette accusation ? La thune. La thune. Attends, arrête de dire ça. C'est vraiment pour prouver que j'ai tort. Il faudrait que le chat tout d'un coup se mette à nous donner plein d'argent. Ah ouais. Sinon, clairement, toute sa théorie. Ah ouais. S'il nous donnait beaucoup d'argent. Là, on pourrait dire qu'il y a un truc de relation parasociale. C'est un peu bizarre que quand on vous demande, vous faites, que c'est un peu cringe. Mais en vrai de vrai, on va voir qu'il n'y aura aucun don. Ah ! Papy Noex ! Papy Noex, tiens. Papy Noex, tiens. J2L. Non mais là, c'est un hasard. C'est un hasard. Vous n'avez pas encore écouté ce qu'on avait dit. Ça peut pas être vrai. On peut pas avoir un public qu'en réalité… C'est la fin de mois, là. On boucle moi, les gens. Voilà. S'il vous plaît. Ça n'existe pas, quoi. C'est vraiment… 28 euros, oui, on rappelle. Ouais. Ne leur donnez rien, c'est un piège. Comment ça, un piège ? Quoi ? Nous ? Attends, quoi ? Sérieusement ? Un room room. Merci, room room. Merci, room room. Ah, mais room room, il est là. Il s'est dit, allez, c'est golerie pour la blague. Oh là là ! Qu'est-ce que tu te gueules ? Oh là là ! Oh là là, l'anonyme. Mais la preuve scientifique en directe. Mais c'est incroyable, mais attends. Une expérience empirique. Mais c'est incroyable, mais ça voudrait dire qu'on est en train de prouver… C'est fou ! Par l'exemple que Léo de Dirty Biology pourrait avoir raison. Oh là là ! Sur le fait que l'un des uns… Léo a raison. Léo a raison. Léo a raison. Léo a raison. Moi, je trouve que c'était… Ah, c'était… C'était… Ils ont donné un peu, mais ils ont dû… Oh, voilà, douille. Pour l'instant, moi, je dis, on ne gagne rien de notre relation parasociale. Pour l'instant. C'est mon avis. C'est mon avis. Ah oui, bébé. Tu croyais que c'était une relation désintéressée ? Il ressemble à Joe dans You, là ! Non, tu ne trouves pas ? Merci, fils de Trotsko. Non, mais oui, bien sûr. Et vous croyez que c'est désintéressé ? Fils de Trotsko, merci, là. Après, nous, on ne fait pas croire que c'est désintéressé. Nous, on est honnêtes, hein. Nous, on veut de l'argent, ouais. Nous, on est des playboys, tu vois ? Ouais, bien sûr, je t'adore, mais tu sais… Quand même. Il y a besoin que tu me payes, quand même, mais tranquille. Je veux que tu ne te caches rien. Tout va bien. Allez, merci, Prospero. Merci, les gens. Merci, les gens. Nous, on n'est pas beaux, mais on est des beaux parleurs. Ah, ça, c'est vrai, ça. Moi, j'ai toujours eu un talent pour la vente, moi. Je pouvais vendre tout et n'importe quoi. Vas-y. C'était mon talent secret. Pour moi, cette cigarette électronique. Bah. C'est facile. D'addy Caligula à l'alcool. C'est vrai. Waouh, c'est fou ! C'est fou ! C'est incroyable, il l'a eu dans les mains une seconde. J'ai eu envie de la récupérer. C'est énorme, ça. C'est vraiment grâce à lui, je suis sûr. Merci, Trixelieu. Merci, Prospero. Merci, Trixelieu. Incroyable. Vend moi, Danny. Bah, Henri Bale… Il s'appelle Henri. C'était pas simple. Il est acteur. Dis, il est acteur. Mais Bale… Il est acteur et tout. Alors, attendez, j'ai reçu des informations. Henri Bale, qui a Bale dans son nom, un peu comme un mélange entre Christian Bale… beau gosse aussi parce qu'on pourrait dire Henri Bale… Il est brun. Brun. 1m85. 76. 1m85. 1m85. Ouais. Euh… Bien fit, franchement. Ouais, fit par contre, ça c'est vrai. Voilà, acteur. Les acteurs doivent prendre soin de leur corps. Leur corps est un outil parmi d'autres d'expressions… Il fait de la mise en scène aussi. Mise en scène, mais… Mise en scène. Conseils d'acting et tout. Voilà, des conseils… Voilà, pour, je sais pas, les personnes célibataires de notre chat… Exactement. Et tout ce qu'on dit est vrai, Henri Bale peut confirmer… …de comédie… Vous pouvez contacter Henri Bale et vous vouliez d'amitié avec lui, pourquoi pas ? Après, attention, il est de droite, mais il est gentil. Ah ! Il est gentil droitard. Gentil droitard. Non mais il y a bien quelqu'un qui kink sur retourner les droits tardes dans notre chat, quoi. Oui, c'est ça. Mais… De droite honnête, hein. Une pièce de théâtre pour des presque potes, mais payante, mort de rire… Oh, quand même, il va parler de notre scène à l'européen ? Je pense, hein. C'est notre scène sur l'européen. C'est nous. Une pièce de théâtre pour des presque potes… À 28 euros. Les vrais potes n'ont pas payé eux. À 28 balles, oui, nos potes n'ont pas payé, mais c'est normal. Après, si, l'Ukari… Il y en a deux, trois qui ont payé… Vincent aussi, il y a sa place, l'Amif. Enfin, des gens qui se soutiennent. Après, l'Amif, il s'est fait du bif dernièrement. C'était du bif, c'est bon. La façon de gagner sa vie sur internet, ou le business model, comme on dit, est fondamentale, pour comprendre un peu plus notre relation et pourquoi est-ce qu'elle est si particulière, et pourquoi les interactions parasociales n'ont plus grand-chose à voir avec celles que vivaient nos parents. Il y a autant de business model que de créateurs du web, donc je vais me restreindre au milieu de YouTube et de Twitch, que je connais un peu d'expérience, mais c'est toujours un mélange de ces ingrédients. La publicité de la plateforme, les partenaires… Ouais… Quoi ? Avec les sponsors, une énorme partie des revenus, les dons… Une énorme ! Non ? Quoi ? Mais non, on a zéro sponsor ! Putain, c'est pour ça qu'on se fait baiser ! Notre chat, il nous donne rien ! C'est que les autres, ils ont l'argent qu'on serait plus les sponsors, quoi. C'est un putain de scandale ! Ils sont tous seuls, hein ! Ils sont tous seuls, hein ! C'est débile, hein ! Merci, Nabel ! Et les produits d'année. Le montant final dépendra toujours du nombre de gens, mais surtout, surtout de leur implication à acheter les goodies, à souscrire aux produits dont on fait la publicité parce qu'on touche une commission, ou à carrément soutenir le travail via un site comme Utip ou Patreon. De plus en plus, les agences qui travaillent sur l'influence web cherchent vraiment à obtenir des vraies vues organiques, certifiées sans OGM, élevées en plein air. J'avoue, quoi ! Un sponsor qui cherche à vendre un produit va essayer d'avoir un retour sur investissement en récupérant X nouveaux clients sur chaque chaîne où ils lâchent des sous, et à choisir, ils préféreront un créateur avec moins de vues, mais un nombre de clients potentiel plus élevé. C'est ça, le business des affaires. Ouais, c'est pour ça qu'on s'est fait cancel par tous les jeux mobiles après Red Shadow Legends, quoi. C'est qu'on a fait l'inverse de ce qu'ils nous ont demandé, hein. On a dit aux gens de pas acheter des objets. En fait, je crois que quand on a fait une promo pour un jeu mobile dont le modèle économique c'est de vendre des trucs in-game et qu'on a fait la pub en disant « n'achetez rien in-game », je crois qu'on a fait une erreur de marketing. Voilà, après, nous, on était très fiers. Après, je suis très fier. On a pu les pirater, quoi. Voilà, pour moi, on a piraté les gens. Mais après, c'est normal, on n'allait pas... Bah, on n'allait pas vous dire de faire ça, c'est de l'arnaque, wesh. On ne paye pas assez. Mais du coup, on n'aura plus jamais de placement, quoi. Bah, c'est pour ça que les marques me défaisent. L'influence, c'est du parasocial. À titre personnel, je fais de plus en plus de placements de produits, ce qui me permet d'investir sereinement dans les vidéos, donc c'est cool. Et c'est vraiment votre engagement incroyable. Pour se mettre derrière une caméra, là, et se plaindre dans une piscine de boules, quoi. T'as vu que Kazé, nous, il nous envoie juste les mangas, il nous paye pas. Après, c'est cool, déjà. Moi, je suis déjà trop heureux. Je suis trop heureux. Je suis trop heureux. En vrai ? Envoyez tout. C'est quoi ? Moi, je préfère ça. Je veux juste recevoir des mangas gratuits. Je m'en bats les couilles d'eau. Je m'en bats les couilles. Je veux pas faire de pub. Envoyez-nous les autres Marshall et tout, là. Après, Marshall, je ferais trop un placement de prix Marshall. Ah ouais. Pour le plaisir de cosplay le perso. Moi, je fais un sorcier avec lui, là, un de ses potes. Ou le taux de conversion, je sais plus comment on dit, qui motive les marques à signer les partenariats. Et cette implication, cet engagement que vous avez envers une chaîne est le fruit d'un travail méticuleux et permanent qui stimule votre empathie. Dans une excellente vidéo intitulée Fabriquer l'authenticité pour le plaisir et le profit, la youtubeuse Lindsay Ellis décortique ces mécanismes si spécifiques aux plateformes internet. YouTube, par exemple, a largement contribué à abolir la barrière traditionnelle entre créateur et audience, ce qui a créé un sentiment de sincérité. L'impression qu'on parle de personne à personne, sans filtre, sans artifices. Tout ça donne une patine authentique. Il y a un truc dont il a pas parlé quand il a dit les raisons du truc, là, il a parlé de publicité, de sponsor, de machin, mais ça parle jamais de contenu, en fait. Genre, lui, ça n'existe pas pour lui, genre, il y a un truc, là, de toute la vidéo, c'est vraiment uniquement la relation parasociale et le fait de jouer sur de l'authentique qui retient les gens bien plus que du contenu, quoi. C'est le défaut des vidéos autour de ce sujet-là, c'est que ça s'atteint. On dirait qu'il n'y a que ça. Parce que nous, pour... On dirait que les gens viennent juste un peu s'abrutir devant un truc et vouloir avoir un fake ami, quoi. Nous, on sait très bien que ça joue. C'est pas ça. Genre, nous, là, on rigole, mais on se voile pas la face. Bien sûr qu'il y a l'effet de relation parasociale, voire un stream tout le temps, on parle beaucoup de nous, etc. Mais pour moi, c'est un petit truc dans le truc, quoi. En fait, c'est pour ça que je trouve ce sujet un peu lame. C'est que c'est un petit truc dans le truc, quoi. Le truc est énorme. Genre, au final, en fait, ce que je trouve précis aussi, c'est que la plupart des Youtubers, c'est des créateurs de contenu. D'ailleurs, ils adorent le rappeler parce qu'ils se sentent illégitimes à cause des médias, etc., de comment on les traite et tout. Surtout, bon, ça commence à être moins le cas, mais à l'époque, c'était vraiment le cas. Parce que c'était vraiment vrai aussi que les médias s'en battent les couilles, tu vois. Mais au final, ils ont juste des angoisses de créateurs de base. Genre, on connaît des gens qui sont dans les milieux artistiques où il n'y a pas de fame, il n'y a pas de truc, ou alors c'est très le côté. Oh, allez, Henri Bell ! Henri Bell, il y a quand même des relations parasociales, comme dans tous les groupes sociaux. Mais ce qui compte aussi, c'est l'aventure créative, tu vois. Le fait de faire bon de soi, de créer, de s'améliorer. Tu vois, par exemple, Léo, une qualité qu'il a en tant que Youtuber, c'est le côté perfection technique, faire évoluer la vulgarisation. Ses vidéos, elles ne sont pas chiantes pour les sujets abordés. Bon, c'est un très bon Youtuber. Il y a des vannes, il y a des effets. C'est là que tu vois, même pour lui, tu sais, genre, t'as presque envie de lui dire, c'est pas parce que les gens te trouvent bégé que tout ton succès ne vient pas que de là. Si t'avais pas du contenu un peu vulga scientifique, un peu pop, les gens, bah ouais, tu te casses le cœur. Ah, il a tous les privilèges, donc t'es là. Heureusement que tu te casses le cœur. Oui, encore heureux. Mais il se casse le cœur. C'est un fait. Ah oui, mais c'est un fait. Vu comment il a tous les privilèges, nous, on serait les premiers à dire si c'était Flaffoldé qui jouait que là-dessus. Mais surtout, pour moi, justement, tu vas au Japon, tu vis un dream que beaucoup de gens, ou tu vas dans un pays comme lui, il fait, tu vois, pour faire une vidéo. Eh bah, vas-y, tu tournes un vrai truc, tu vois. Tu tournes un vrai truc, fais un vrai machin. Et si le truc, il est carré, les gens, ils vont être contents. Tu vas les faire rêver, tu vois. Et ça sert à rien de ne pas habiter. Est-ce que t'en as profité pour prendre du plaisir ? Enfin, c'est bon, quoi. Moi, quand je vois Cyprien, il parle de son film qui va tourner au Japon à la fois pour avoir des vacances, mais aussi de se dire, j'ai créé un truc là-bas. Qui est vraiment sincère et tout. C'est son plaisir sincère et c'est un plaisir qui fait du bien à plein de gens, les gens kiffent, tu vois. Mais ça, après, le fait que Cyprien soit arrivé à un stade de succès où il n'a plus rien à prouver, même niveau Thune, je pense qu'il est à l'aise pour très longtemps et qui, du coup, il se permet à faire quand même plus des gros trucs de fiction, des gros projets, tout le monde ne l'a pas fait, tu vois. C'est aussi pour ça qu'il est un peu plus respectable que d'autres, tu vois. Je trouve, tu vois, il ne s'engraîne pas dans le truc, tu vois. Il n'y a rien à lui reprocher sur ça, tu vois. Ce qui a été poussé à son paroxysme par la plateforme des live Twitch. Ce film est en continu. Là, pareil, c'est mal comprendre ce qu'il est Twitch. Là, je suis désolé. Après, c'est parce que... Attends, mais c'est parce que beaucoup de Youtubers qui viennent sur Twitch, ils prennent Twitch comme un moyen de faire des dons, de la thune, un peu, en mode... Ouais, mais eux, ils jouent aux jeux vidéo en s'en battant les couilles, ces gens-là. Je pense qu'ils n'ont pas la même intensité que nous parce que nous, c'est un peu notre activité principale et un vrai kiff, tu vois. Et là où on gagne le plus d'argent aussi. Pour beaucoup, Twitch... Ce soir. Pour beaucoup, Twitch, je les vois... Je ne les ai pas entendus dire ça parce que je n'ai jamais trop parlé de Twitch avec eux, tu vois. Mais je les vois dire... Ouais, au final, moi, entre Youtube, les sponsors, c'est ça qui fait mon truc. Et Twitch, de temps en temps, j'y vais, j'y vais 2-3h, je me fais un peu sucer et puis je me fais des thunes, quoi. Ou alors, ils voient ça comme, au lieu de faire des vraies vidéos, il y a des Antoine Daniel où ils jouent aux jeux vidéo et c'est facile et ils se font de la thune comme ça, quoi. Même Antoine Daniel, c'est le chien. Alors que ce n'est pas facile, il travaille, bah oui. Genre, désolé, c'est devenu un vrai streamer. Ce n'est pas un Youtubeur qui fait des streams en s'en battant les couilles pour gratter un truc en plus, quoi. Ce n'est pas vrai, c'est un vrai streamer, quoi. Ouais, mais même, tu te prêtes à l'exercice. Pour moi, c'est un exercice. Non, mais parce qu'il y a eu beaucoup de trucs des Youtubers qui vont sur Twitch en s'en battant les couilles. En vrai, de vrai, est-ce que c'est réel ? Des gens qui ont une carrière sur Twitch, c'est parce qu'ils font du stream pour de vrai, les Youtubers qui font ça en s'en battant les couilles, ils ont leur cœur de cible, ils ont quelques centaines de personnes qui les suceront quoi qu'ils fassent, mais au final, ils ne viennent pas des souvenirs. Non, mais comme dirait Wendo, ils ont une masse de cuck, tu vois, suffisante. Oui, c'est ça. Mais par exemple, quand tu arrives avec un succès, genre tu as 500 000 abonnés sur Youtube, tu arrives sur Twitch, tu fais mes viewers, c'est normal. Mais tu pourrais en faire 10 000 si tu étais bon. C'est ça que ça veut dire. La preuve, c'est que lui, il a succès, c'est parce qu'il ferait le truc. Et surtout, ça a pris du temps, il est monté, nan, 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 tu vois. C'est ça, c'est ça. Au final, c'est une relation particulière à entretenir avec le truc. Et surtout, c'est une discipline plus sérieuse qu'elle en a l'air. Mais pareil, là, tu vois, c'est l'avenglement. Là, c'est là où je te rejoins dans ta critique, même si je comprends par rapport au biais de cette vidéo, tu vois. C'est où est le contenu ? Genre, en fait, leurs angoisses, c'est toujours le public, l'argent. Bon, c'est des angoisses qui font partie de cette aventure, tu vois. Mais il y en a d'autres, quoi. Où est leur passion pour créer le machin ? Et surtout, elle est liée. Elle est dans ses vidéos, objectivement. Donc, je ne fais même pas le procès de ne pas en avoir. C'est pas ce que je suis en train de dire, quoi. C'est juste que tu es là, bon, ça pourrait être... C'est aussi que tu fais vibrer les gens. Et c'est un plaisir de faire vibrer les gens. Genre, dans le rapport particulier à avoir avec un artiste, il est là aussi, moi. Quand je vais voir un artiste en concert, quand je vais voir... Je suis là pour rêver, tu vois. Genre, je veux que la personne me rappelle pourquoi je kiffe ce qu'elle fait. Je veux qu'elle m'impressionne. Je veux me dire, wow, quel talent, quel travail, quel acharnement. J'ai envie de penser tout ça, quoi. Comme ça, quoi, vous nous regardez, quoi. Quoi ? Bah, pourquoi tu rigoles ? Mais oui, mais oui ! Non mais j'adore le plex. Mais j'ose espérer. J'ose espérer, bien sûr. Voilà. Et un jour, on aura ce niveau aussi. Bah, un jour ? Ça se fait pas tout seul. Non, mais faut rester humble. Le meilleur est à venir. Sans montage sur des sujets qui peuvent être personnels. Réagir en direct aux commentaires, et tout ça depuis chez soi. On retrouve là tous les ingrédients pour fabriquer de la proximité qui est monétisé sur la plateforme par des dons. En échange de votre sub, je dis votre nom et vous avez droit à un émotive personnalisé ou autre. Alors, on rebate. La relation sans paracité. Tu vois, je t'ai pas oublié. Tu veux que je dise votre nom ? Il dit ça pendant le... Ah, mais il faut qu'il donne pour qu'on lise leur nom. Il a dit, vous donnez, on lit votre nom. Ouais. ...et gamifié et monnayé. C'est pareil sur toutes les... Si vous followez aussi, là, je dis votre nom. Adriano qui a follow il y a 3 minutes. Merci. Bienvenue Adriano. Dans les autres plateformes, hein. Les Storytime YouTube, les références aux problèmes du quotidien en Story Instagram, les campagnes de dons, les il faut qu'on parle, les foires aux questions, et même certains dramas, ont pour effet de vous amener à vous impliquer. Et émotionnellement, à prendre parti ou à soutenir tout simplement le ou la créatrice. Bien sûr, je dis pas que c'est du cynisme pur et que les créateurs et créatrices sont des sociopathes qui vous manipulent froidement. Euh... Moi, c'est la thèse JVC. Je parle pour toi, hein. Moi, j'adore la thèse JVC. C'est près de passer visse aux autres, hein. Ouais. On avait lu ça en rigolant, en fumant des cigares avec Usul un jour. Tout à l'heure, je me suis rabonné, j'avais pas entendu mon nom. Ah, pardon Zivan. J'espère que c'est vrai. Pendant la Mafia Nesblog. C'était une mafia, gros. C'était une vraie mafia. Je peux te dire, non. Allez, la vérité, toute la vérité sur la Mafia Nesblog. C'est une vraie mafia. Tout ce que JVC a écrit sur Karim de Bache, c'est vrai. Bien sûr. Il faut quand même écrire Karim de Bache, c'est juif. Maxime Bloh, machin. C'est te dire où est-ce qu'ils sont arrivés, dans leur théorie du conflot à deux balles. C'est ouf. Dites mon nom et je sub. Hipster un berb, si tu sub pas dans les 5 minutes, je te ban live de la chaîne. Je te préviens. C'est toi qui vois. J'ai mis ton nom de côté, t'inquiète. Ouais, t'as ton nom de côté, là. En général, c'est même très sincère, et ce sont d'ailleurs des procédés auxquels moi-même j'ai recours de temps en temps quand j'estime que ça vaut le coup. Quand j'ai fait le deuil numérique, c'est parce que je galérais moi-même de mettre un deuil, et ainsi de suite. Le métier veut que l'on se raconte, que l'on se mette en scène, et la marchandisation des émotions est plus une logique systémique qui est sélectionnée parce que ça marche et que c'est comme ça qu'on fait des vidéos. Plutôt que une stratégie individuelle Votre un berb, bravo ! Non, il l'a offert ! La conclusion est que la stimulation de votre empathie, que ce soit dans une vidéo de séance de 15 minutes... Il se les fait offrir ! Non, tu dois offrir maintenant. Faut que t'offres un sub. T'as 3 minutes pour offrir un sub. Ouais, ça reset le truc, mais... Ça reset le truc, ouais. Non, non, non. Vas-y, vas-y. Sur une chaîne dont le contenu est la vie de la personne, ou dans des lives qui durent des heures et dans lesquelles le don est vu comme l'apogée du soutien, Eh ben, cette stimulation est... PAUSE ! PAUSE ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas vu. Attends, on réécoute, on est en train de live en plus. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Vidéo de séance de 15 minutes, sur une chaîne dont le contenu est la vie de la personne, ou dans des lives qui durent des heures et dans lesquelles le don est vu comme l'apogée du soutien... Attends, il a dit quoi ? Attends, attends, je remets, je remets, je remets. ...et la vie de la personne, ou dans des lives qui durent des heures et dans lesquelles le don est vu comme l'apogée du soutien... Oh, c'est intéressant, ça, comme idée. Tiens. Eh ben... Donc vous êtes donc quoi ? Eh ben... ...eux dans des lives qui durent des heures et dans lesquels le don est vu comme l'apogée du soutien. Merci France Delu ! Merci Honogamo, Christian Guitare France Delu ! Agatis Blou ! Merci beaucoup Agatis Blou. ... recollectes ou dans des lives qui durent des heures et dans lesquels le don est vu comme l'apogée du soutien... Je fais pause sur les pièces, c'est beau, je trouve que... ... Germaine-là sur les personnes, ... thoughtfules-là vidéo. Et là, voilà, dans des lives qui durent des heures et dans lesquels le don est vu comme l'apogée du soutien. Aaaaain ... va être en train de l'hype l'apogée du soutien l'apogée du soutien non la VAR c'est bon il y a quelqu'un qui disait là où c'est réel c'est qu'au Zeeven pendant le concert ils ont rien donné, ils ont récolté beaucoup plus derrière après et ça c'était vrai par exemple une squad philo c'est pas parmi les jours où on gagnait le plus d'argent mais c'est pas très grave parce que la dynamique sur Twitch c'est ça aussi c'est que tu crées du contenu pendant des heures parfois tu reçois rien et ce contenu là rentre un peu dans la tête des gens et c'est ça après qui les motive à te donner un autre jour il y a plein de gens ils nous ont regardé le squad philo avec Bégodot ils l'ont regardé sans réfléchir à faire de don et ensuite ils ont dit ah en vrai il est bien et genre même 8 mois plus tard des fois t'as un message en mode ah avec Bégodot c'était vraiment cool continuez les gars on est ralas indirectement merci beaucoup l'apogée de mon soutien à un euro coup c'est coup merci le squad philo c'est un produit d'appel bah je pense que les événements je pense que les événements il y a un truc comme ça ouais ouais sur Twitch genre Zerator est le maître absolu de ça par exemple c'est vrai au niveau économique c'est brillant ouais d'ouf voilà et puis ça a nourri ses projets à côté après vous pouvez être des génies c'est genre faire un événement en ligne mais vous faites payer les gens genre 28 euros par exemple ouais ça serait ouf ça j'ai pas l'idée c'est dingue merci Zouyeux en tout cas Yassine Bellus nous a beaucoup dit que 28 euros c'était pas assez cher ouais ouais il nous a dit je vais mettre un euro plus cher à la première fois mon spectacle ouais merci Laurénie Laureline 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 pour les 300 beats Laureline Laureline d'accord bah merci les gens pour votre soutien bien sûr ah ouais mais c'est pas fini là d'ailleurs j'ai envie de pisser bah va pisser vas-y j'ai pissé pendant le niveau 4 là qu'il finit pas on va voir s'il aura fini ok le fan de TSN ah il y en a deux qu'on la ref incroyable incroyable le plaisir bon sinon le chat est mort quand vous avez rien à compter en fait à part donner de l'argent à quoi vous servez ouais pardon pardon oh là là ça va on rigole oui Arcade ça parasocialise qu'est-ce que t'en penses des relations parasociales toi Arcade en dehors du fait que ta relation parasociale rêvait avec le fasciste Eren Yeager le son de Rimka c'est incroyable t'as vu incroyable Derator a annoncé son escape eSport sur Valorant oh si si c'est lourd qui se commence dans les eSport merci Anonyme vous avez fini pour Tobira on ne l'a pas vraiment fait au secours je ne veux plus être dans cette méta allez on arrête bientôt tu connais nos blagues elles n'ont que quelques mois de vie vous êtes dans une poubelle monsieur le chien voilà c'est ça dans une poubelle vous avez oublié c'était quoi Anony il s'entraîne à pub ah merde on a oublié de s'inscrire au truc effet fesse là ah ouais c'est vrai il y a ça le truc effet fesse fight for sub là en plus on peut avoir la thune dans ce truc là ça se plaint beaucoup du parasocial quand c'est la base entière du boulot mais bon ah mais nous on ne s'en plaint pas nous on adore le parasocial merci L'Auréline de faire de faire ruisseler le parasocial on s'est entraîné à être un peu nul dans un théâtre devant des gens qui ont payé pour savoir qu'on allait être voilà exactement c'est extraordinaire mais oui il y a Arcade j'ai vu le mec qui a fait 9 vidéos professeur Leighton non mais il y a une black chacun une black chacun non mais attendez mais ça va être bien bordel on va parler tant que la vidéo fascisme n'est pas sortie je t'aime R.N. Jaeger il n'y aura que cette vanne Arcade sans combat pas de victoire vous allez faire le FFS bah on en a peut-être il faut que je m'inscrive c'est ce soir il nous reste 2h est-ce que je m'inscris mercredi attends je regarde ce que j'ai à faire parce qu'il faut au moins que je réinstalle le jeu et que je m'entraîne un peu ça peut être marrant ça peut être vraiment golerie quand même c'est mercredi on n'est pas censé stream ce jour là c'est parfait ouais en vrai allez vas-y inscris toi maintenant on s'inscrit maintenant envoyer le lien mets en full screen mets en full screen vas-y on s'inscrit devant vous ouais mais non mais c'est sûr ouais ouais tranquille tranquille dany c'est bon alors attention participer déjà inscrit attends mais je comprends pas attends les participants du coup inscrits ils sont 139 inscrits participants il y en a 78 déjà de oh regarde regarde où on est ah on est dans le haut gros on est dans le haut parce que c'est les vues qui comptent du coup on éclate des gens avec plus de followers que nous mais qui font pas de vues gros ah ouais je suis trop heureux du coup on a notre chance ah ouais on a une chance d'être sélectionné non on sera jamais sélectionné attends c'est qui les autres je connais pas grand monde mais croyable je reconnais quasi aucun c'est un dénir on va me dire ouais t'as tué Mbapp je vais être là c'est qui Mbapp tu vois Mbappé tu connais pas ah c'est le footballeur tu crois il y a un moment Antoine Daniel je connais qui je connais dans la liste tu connais qui toi moi Antoine Daniel oui oui Kenny Stream oui JBZ c'est lol aussi Minto ça me vient un truc Minto oui c'est un pote AMV Pantouf bien sûr il nous raid il y en a il s'appelle DJ Boucherie qu'est le génie Luzorander Bacarajot si je vois Pantoufles aussi c'est vraiment Twitch gros ouais du coup ça va être sur cette chaîne mercredi on fait le live à 20h du coup ouais bah ouais c'est ça ça commence à quelle heure Easy Win je crois pas les gars Easy Win non mais vous ne vous sentez ça va faire avec deux présences moi je suis là pour l'encourager à côté ouais toi tu vas putain tu vas me déconcentrer Danny Danny non tu fais ça je ne vais pas pouvoir jouer gros je vais perdre direct on s'en fout c'est plus drôle tu préfères qu'on soit là en mode gros c'est pour rigoler ça va ohlala ça va être horrible je ne vais pas pouvoir jouer correctement non mais sinon je joue là-bas et toi tu stream ici je joue dans ma chambre et je jouerai mieux dans ma chambre sur mon PC et tout ouais mais c'est nul comme setup comment on fait parce qu'on me rend bas mais non mais toi tu mets là et tu me mets en gros quoi tu me mets en gros comment on fait je vais te streamer mon OBS tu streames le OBS moi je re-stream ici et toi tu te mets en petit à côté il faut que tu te mettes dans Discord pour pouvoir parler avec moi des fois sinon c'est pas marrant ah oui on sera sur Discord ok mais du coup il faut que je joue sur mon PC gros je serai 25 30% 40% meilleur oui c'est vrai c'est mon fauteuil ma souris mon clavier t'es un malade je peux pas jouer oui on fait comme ça bref on verra ça va être parfait non mais on va s'installer après on s'est inscrit le train de live a disparu ouais on aurait pas dû s'inscrire non ils vont rien nous donner imaginez je gagne par contre il faut qu'on aille sub à la chaîne du gagnant j'espère qu'Antoine va gagner ah ouais c'est du génie vas-y moi je suis méga chaud putain je vais devoir jouer à PUBG je vais mourir en 2 secondes mais non gros tu vas t'entraîner là je suis sûr tu vas te réhérer après je me dis j'imagine juste leur tête quand ils vont voir notre nom les gros on va jamais être pris les gros on va jamais être pris bah si gros on est trop gros je pense pas si gros ça me paraît il va y avoir une excuse ninja quoi en fait s'ils nous prennent c'est moins politique en fait là s'ils nous prennent c'est moins politique que s'ils nous prennent pas c'est un petit truc où il y a 90 anones on s'en bat les coudes bah oui donc tranquille que ferait le sardoche en toi je vais être à yard vous inquiétez pas mais j'ai des choses à faire mais je m'entraînerai peut-être je ferai des lives PUBG mais là lundi c'est mon lard soir avec Elvire donc je profite de ça non mais mardi tu fais grosse session d'entraînement non mardi j'ai le truc du sensei et bah le soir non mais gros je vais pas dormir en fait bah ouais bah du coup je vais dormir à l'après-midi peut-être à la nuit blanche ouais j'avoue la nuit blanche bon de toute façon je ferai un stream d'entraînement vous inquiétez pas au moins un et bah cette stimulation est avantageuse pour les créateurs monétairement relation parasociale maxi max et bénéfices financiers aussi je vous donne mon amitié asymétrique et en échange donnez-moi le bif et achetez mes goodies c'est vrai de la bonne humeur et vous faire passer un bon moment nos productions sont des divertissements que vous regardez parce que vous aimez cette image de nous je grossis un peu le trait mais il me semble vraiment important de bien voir que même si les relations parasociales sont de plus en plus critiquées par les créateurs ce qui est une bonne chose ce sont aussi eux qui ont le plus à gagner dans leur existence c'est une épée à double tranchant pour les professionnels d'internet parce que ça veut dire que leur mode de vie leur métier tout ce qui fait leur stabilité financière en fait dépend principalement d'eux du visage public qu'ils affichent de leur persona plus que de ce qu'ils produisent c'est fou parce qu'il y a des gens genre ils travaillent dans le bâtiment et leur métier le fait de pouvoir se relever le lendemain d'aller retravailler à nouveau parce qu'il dépend le plus c'est quand même d'eux quoi genre de pas trop bousiller leur corps d'arriver à quand même pouvoir se lever soulever des trucs lourds travailler dur tain c'est fou quoi et genre ce qui est horrible aussi genre t'es boulanger tu fais du bon pain mais tu dois te lever tôt aussi genre à 6h pour faire des trucs par exemple t'es streamer t'as pas à te lever à 6h tu vois mais par contre du coup il y a plein de gens qui te regardent et qui peuvent te reconnaître et du coup si les gens ils disent que t'es un peu une merde bah il y a plein de gens qui vont dire que t'es un peu une merde c'est fou à croire qu'il y a des faux choses moi je sais pas vous je trouve ça vraiment fait le rire de Mickey oh salut les enfants c'est moi Mickey alors vous aimez les relations parasociales avec moi aura ça me fait plaisir merci les amis n'hésitez pas à faire un don aura ils m'ont demandé gros je suis généreux ce soir on les divertit oh t'as tapé là vous avez de la vraie relation parasociale et la lumière est mieux ok je viens de comprendre un truc sur les lumières grâce à ton TDA comme le disait Einstein dans n'importe quel échange avec un créateur du web la relation parasociale n'est pas un bug c'est une fonctionnalité encouragée par le système à la base du modèle économique d'un côté c'est un filet de sécurité incroyable dont j'ai moi-même profité abondamment quand je crée une vidéo je pars du principe qu'elle fera minimum 400 000 vues et maximum un million et quelques ce qui est largement suffisant pour me permettre d'en vivre bon avec des sponsors ça va cette fourchette grosse fourchette il se met bien et donc je peux tenter plein de formats et de sujets différents des trucs d'expédition des trucs en voix off sur l'histoire des effets spéciaux dans tous les sens je me pose même pas la question parce que je sais que d'une part vous êtes curieux et d'autre part un des facteurs qui fait que ça fonctionne c'est que ça sera mon écriture et ma voix ouais c'est insupportablement égocentrique dit comme ça mais vos messages ça va non mais il a l'air d'être en fait il veut que flex mais il s'interdit de flex c'est la pire chose moi je trouve problème de protestant ah ouais non mais le truc de flex sans flex moi je trouve c'est ce qui est le plus insupportable soit tu flex soit tu flex pas mais prends une position c'est insupportable la sorte de fausse mosétie non mais je le dis pas pour me la péter c'est vraiment scientifique mais détruis toi pour de vrai quoi sinon détruis toi pour de vrai nous je pense que nous c'est notre capacité bizarre détruis pour de vrai on passe de flex on se sus pour de vrai voilà tout est pour de vrai à autodétestation extrême il n'y a pas de paris social sur ce stream il n'y a que ça sur toutes les plateformes ne disent pas autre chose mais d'un autre côté c'est extrêmement stressant si l'intérêt du public baisse et que les vues diminuent c'est parce que je ne suis plus intéressant ou pertinent enfin l'objet médiatique conscienceusement fabriqué ne l'est plus oh là là non ferme là alors ça oh gros cerveau alors non je ne suis pas vraiment une personne avec des affects je suis un objet médiatique construit ça les youtubeurs gravent là dedans dans leur réflexion même avant qui est le mot gravent dans ce truc de les gens n'aiment pas moi les gens m'ont déshumanisé les gens aiment l'image qu'ils ont de moi ils ne m'aiment pas moi réellement ils me verraient dans la vraie vie vu que je suis une immense merde incapable de garder mes amis et bien ils me détesteraient peut-être un peu mais ça me fait souffrir c'est sûr que si tu ne t'aimes pas toi-même comment tu peux accepter que des gens ils te kiffent c'est peut-être c'est qu'ils n'ont pas de en fait encore une fois je reviens sur ça c'est comme être riche c'est comme être célèbre c'est comme être beau en fait à peu près tous les trucs qui ont l'air super bien parce que c'est quand même des privilèges de ouf si t'as que ça bah ta vie est lame en fait la vie reste lame si tu ne te développes pas si tu ne te dépasses pas si tu ne fais pas un effort pour préserver tes relations si tu n'essayes pas de comprendre les autres d'agir de te faire plaisir de machin bah en fait tu rates ta vie genre être célèbre et reconnu sur Youtube ne suffit pas la plupart des Youtubers on parlait de la dépression des ingés l'autre fois là tu sais les ingés qui sont en mode j'ai fait ma caisse tac j'ai un peu je m'en suis sorti je me mets bien j'ai mon petit appart je me suis payé un peu tout ce que je voulais me payer j'ai le bon PC j'ai la télé OLED j'ai la Switch et au final je suis un geek devant son PC qui a peut-être des problèmes sociaux tu vois etc et même si j'ai réussi au niveau économique je me rends compte parfois que bah vas-y j'ai pas grand chose d'autre que mon PC c'est la parasauce voilà c'est la parasauce et beaucoup de Youtubers c'est ça aussi c'est dans leur tête c'est les rois du monde il dit qu'il échoue à intéresser les viewers vu que c'est lui qui crée le personnage vous avez pas compris sa take attends non mais fermez là quoi ? on s'en bat les couilles il dit pas qu'il est joué à intéresser les viewers il dit justement qui sait qu'il va les intéresser aussi parce qu'il est dedans et que la relation parasociale permet de garantir l'intérêt des gens pour les trucs qu'il fait bah ouais enfin je sais pas et moi ce que je suis en train de vous dire moi par exemple je vais vous donner un exemple qu'on va pas nommer qui s'appelle Elvire où genre Elvire est une force de la nature c'est à dire que c'est une personne quand elle est dans une pièce elle prend de l'espace peu importe la pièce peu importe que la pièce soit un ghetto que ce soit des gens bizarres que ce soit des youtubeurs une convention geek elle va être en mode je prends l'attention en fait c'est comme ça parce que bam je vis ce qu'il y a à vivre maintenant et tout j'interagis avec ce qui est autour de moi la plupart des youtubeurs se sentent dans une forteresse se sentent adulés ils sont incapables de savoir faire une discussion avec quelqu'un qu'ils connaissent pas et en fait c'est ça aussi qui les rend profondément malheureux et ils ont du mal parfois à se l'avouer parce qu'ils disent mais tout le monde m'aime je peux parler à qui je veux j'ai des super amis je connais des stars je pourrais leur envoyer un MP mais ils sont devant l'abîme qu'ils n'arrivent même pas à envoyer un MP tellement ils ont peur de la réalité et il est là leur problème et moi ça je le vois c'est que les moments où j'ai un peu pensé aussi comme ça c'est dans des moments d'isolement et des moments d'isolement que crée youtube quand tu passes trop de temps à faire du montage par exemple là je regardais sur le truc PUBG j'ai grave envie de le faire mais je pense aussi que je dois avoir des gens que je dois faire des trucs que machin que je dois pas me couper donc en fait et c'est ça qui pour moi garantit que je vais être et un bon streamer et heureux en fait parce que si je suis heureux je serai un meilleur streamer alors que si je suis malheureux déjà mais pour être heureux c'est pas Twitch genre Twitch c'est génial ça me permet ça me permet de m'épanouir tu vois mais il faut il faut quand même consolider ses relations parce qu'après rancœur tu vis plus rien t'es tout le temps avec les mêmes personnes tu sors pas comment tu te construis en fait et il y en a plein c'est ça en fait c'est avoir tout dans les mains veut pas dire que ta vie réussie parce que tu restes terriblement libre je vais réhabiliter Sartre tu restes terriblement libre et ta mauvaise foi te saute aux yeux et notamment quand t'as les privilèges de faire des choses que certains ne peuvent pas faire eh oui ce n'est pas que une conclusion sur la qualité de mon travail c'est aussi une conclusion sur la qualité de l'image que je renvoie c'est particulièrement vrai pour les youtubers dont le contenu principal est l'affect genre leur vie perso et ainsi de suite mais pour n'importe quel créateur le simple fait de ne plus être pertinent et de ne plus recevoir l'attention qu'on avait auparavant est une source d'anxiété dans ce taf qui est quand même c'est un truc j'en ai pas dit depuis hier non mais après eh j'ai dit j'ai fait une vidéo j'ai parlé de ça j'ai dit moi-même je suis un keuk bien sûr on l'est tous mais c'est normal on a envie d'être aimé bordel ouais mais le truc de je sais pas si t'as peur que ça retombe ils sont pas bons c'est qu'il y a un truc qui va faire que ça va retomber ouais c'est que t'entrevois ta propre chute j'ai été un peu trop goût non c'est vrai moi ça avait fait ça moi aussi t'entrevois ta chute t'entrevois ta chute tu penses ça veut dire que t'as ni tu dis toi qu'il entrevois sa chute là c'est ça y'a moins y'a moins relativement précaire un drama une réputation qui bascule et la carrière prend un virage extrêmement violent bref c'est plutôt un drama une carrière qui attends attends quoi taf qui est quand même relativement précaire un drama une réputation qui bascule et la carrière prend un virage extrêmement violent ah ouais il a une petite angoisse là frérot une petite angoisse bref c'est plutôt toxique c'est plutôt toxique tiens il fait des vidéos sur des sujets persos genre le deuil parce qu'il en vivait un et là du coup il parle de ça parce qu'il vit ça voilà c'est parti primate moraux ah ouais oh le titre du chapitre nous sommes une espèce qui utilise l'information sociale pour se développer à chaque étape de la vie l'apprentissage des enfants se fait en observant les adultes ou les autres enfants et nous gardons toujours un oeil sur nos voisins collègues pourquoi vous dites pourquoi ça veut dire quoi c'est parce qu'il y a plein de gens qui disent ça ils pensent à Bruce par rapport à quoi en dehors du troll de machin pourquoi vous dites ça je comprends pas parce qu'il a moins de carrière aujourd'hui il est plus révélable c'est quoi en fait Bruce moi je trouve Bruce sa carrière ce qui est intéressant c'est que il a par rapport à deux youtubeurs qui n'osaient pas trop faire ça à l'époque lui il a osé fit à mort se montrer apparaître un peu partout ce qui lui a donné une popularité assez incroyable très rapidement mais il s'est tellement montré et il a tellement du coup eu des petites crises d'ego un peu visibles que plein de gens se sont mis à avoir le seum contre lui et aussi il a un peu méprisé je pense pas mal de ses commentaires et tout et ça lui est retombé dessus tu vois entre guillemets et il a fermé sa chaîne et tout je savais pas j'ai pas suivi ouais parce que je crois que c'est par rapport à un bif avec youtube aussi et toujours il y en avait marre il s'est surtout braqué comme un gamin mais bien sûr mais c'est normal quand tu quand t'as tout d'un coup et qu'ensuite t'as plus rien bah ça te vénère quoi mais Bruce moi je trouve ça intéressant moi j'ai toujours trouvé son parcours intéressant et assez atypique au final moi je suis capable de le défendre de mon délit il m'a entendu le défendre mais j'aime bien moi je trouve ça après c'est pas du tout le même cas de figure parce que Bruce c'est il fait un max de fit il se fait connaître mais il se fait tellement connaître qu'il y a des gens qui commencent à dire oui bon et après il fait des vidéos pas ouf il fait son truc de court métrage pas ouf et en fait il fait pas mal de fautes même de positionnement politique il se met souvent l'un contre les autres et les autres aiment bien lui taper dessus parce qu'ils ont des bifs perso à régler avec lui du coup ils aiment bien régler et être pas d'accord avec lui alors qu'il pense pareil l'adresse de ces gosses tournait sur twitter ah ouais non par contre il a vécu du harcèlement non mais bien sûr il y a aussi bien sûr t'as le harcèlement qui va avec et tout mais même genre il y avait des bifs te dis avec des youtubeurs au final et puis Bruce moi ce que j'ai toujours aimé c'est que dans son côté authentique droitard il est en mode il te dit ouais non mais vous faites ça pour le pognon et ça ça ne plaisait pas à des gauchistes aussi tu vois et attends parce que lui il était un droitard un supportable mais aussi parce que c'était des gauchistes qui se mentaient à eux-mêmes on n'est pas dans le même cas de figure écoutez bien ce qu'il dit lui son problème c'est les gens me sucent tout ce que globalement Léo fait est adoubé c'est pas Bruce en fait et au final Léo il a eu moins de succès que Bruce au début parce qu'il a fait moins de feats de bâtards il a préféré feats avec des chaînes de vulga culturelles et tout ce qui fait qu'il a une bonne réputation tu vois qui est montée comme ça et sur le long terme il a fini par devenir un des plus gros youtubeurs scientifiques et comme au niveau technique et qualitatif il n'a pas fait d'erreur et là je pense une aura complètement différente mais justement cette aura c'est ça qui l'angoisse cette aura d'absolu et tout etc a l'air de clairement l'angoisser en mode ça veut dire qu'à un moment il va y avoir une chute qui va être beaucoup plus rapide et à la hauteur du suçage que j'ai aujourd'hui et donc ça a l'air d'être son angoisse qui se cache derrière cette vidéo là donc c'est pas la même stratégie ne confondez pas tout bordel et ainsi de suite pour savoir quelles relations les uns entretiennent avec les autres c'est même une des hypothèses majeures pour expliquer la grosse taille de notre cerveau un gros cortex préfrontal permettrait de gérer de nombreuses relations à la fois et de se souvenir des relations que ces personnes ont entre elles indépendamment de nous ce qui permet notamment de diminuer les conflits et de se coordonner efficacement mais si on a l'espace mental pour connaître la psychologie intime et sophistiqué de quelques personnes proches tout ça sature rapidement dès que le nombre de connexions augmente et dans cette situation nos ancêtres ont dû s'adapter pour compresser l'information sous la forme de quelques traits rapides en essentialisant les autres donc le passage de cette personne a fait x à cette personne est y est chez nous incroyablement rapide et automatique ces heuristiques simples qui transforment des personnes en personnages permettent de stocker des données sur énormément de monde et de naviguer dans un réseau social qui n'a fait que se complexifier depuis le paléolithique et pour échanger sur ces personnages ben on gossip depuis des années t'es transphobe quoi ? quoi ? non mais après alors vous tapez attends mais j'ai pas compris où est-ce que c'est transphobe non mais si je vois c'est genre en mode du coup ça expliquerait pourquoi on se dit ah si cette personne fait un truc féminin cette personne est une femme en soi oui en soi là qu'est-ce qu'il dit il dit que notre cortex préfrontal il est trop petit et il trie et du coup il rend un peu binaire certaines informations c'est réel ça c'est réel c'est vraiment vrai allo ça arrive pour de vrai et ça explique justement l'homophobie ce mec fait un truc un peu féminin c'est un pd tu vois ou c'est une femme un sous-homme ou ce que vous voulez quoi et tu retrouves les bases du truc bien sûr mais si on fait ça aussi dans le jugement qu'on fait des autres ah un tel est un génie parce qu'il fait des si bonnes vidéos ah un tel est un enculé parce qu'il a fait tel truc tu vois écoutez bien on dirait une justification de mec qui fait de la merde avec ses fans c'est pas mon genre de porter telles accusations les chercheurs psychologuesévolutionnistes s'intéressent à la façon dont les rumeurs ont permis à des ancêtres d'échanger de la formation sociale efficacement les gossip existent dans toutes les cultures du monde et occupent en moyenne 2 tiers du temps de parole au total attends il prend des rumeurs d'un coup les rumeurs fonctionnent comme le toilettage chez d'autres primates à consolider les liens avec d'autres membres du groupe mais ça permet également d'agresser des personnes oh les rumeurs c'est du toilettage « Ah je comprends mieux pourquoi ça se lave si peu dans les squats. » « Ça se lave au blabla. » « Aïe 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 aïe. » Indirectement, c'est une façon qui sera moins violente que la version physique, ou aussi de définir des normes sociales. On apprend grâce aux rumeurs, on définit le cadre de l'acceptable, et on punit. Bref, pour paraphraser un chercheur star du domaine, sans ces rumeurs, nous ne pourrions tout simplement pas développer de telles sociétés. « Bon du coup on est obligé de, allez vous avez compris, la canticulture est légitime, et ça nous construit en tant que société. » « C'est l'utilité de la morale, c'est l'utilité biologique de la morale. » « C'est intéressant comme point de vue, c'est ce qu'il explique ça. » Réseau social de primates, célébrités et rumeurs sont intimement connectés. Nous gossipons sur les actions des Kardashians ou des bras d'Angelina. « Bon ok, mes références sont peut-être un peu datées. » « Parce que... » « Je trouve ça précieux, langue rumeur, je sais pas pourquoi. » « Tu sais moi j'aurais plus pensé rapport de domination, privilèges, non, 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 rumeurs. » Ces discussions resserrent la communauté des gens qui s'y intéressent, et leurs agissements ou écarts permettent de définir un cadre moral. C'est d'autant plus vrai et rapide depuis l'ère des micro-célébrités du web. Un exemple récent vient de Lindsay Ellis, encore une fois, qui a subi un cancel très violent sur Twitter au début 2021. « Une annulation publique. » « Un drama qui visait à boycotter son contenu et sa personne. » « Bref, utilisez le mot que vous voulez. » « Je crois que l'académie française dit « culture de l'effacement. » » « Le cancel, ok. » « Contra points. Contra points. Contra points. Contra points. Contra points. » « Non mais qu'est-ce qui se passe ? C'est la vidéo cancel. » « C'est incroyable. » « On ne fait que regarder des réponses à Internet, je trouve. » « Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec ça. » « Tous les grands Youtubers font une réponse à Internet en 2022. » « Je prends du plaisir. » Un cancel, donc, pour un accident qu'elle détaille dans une vidéo d'une heure quarante où elle essaye de faire un pas en arrière et de comprendre comment tout ça a pu avoir lieu. » « Très, très intéressant, je vous le recommande. » « Enfin, si vous avez une heure quarante devant vous, quoi. » « Quelques mois et quelques... » « Après, c'est vraiment le contenu rasant. » « Toi, c'est Colman, il a tout regardé. » « Bien sûr. » « Chaque vidéo. » « Un enferme. » « Il est fasciné. » « Vidéo plus tard, elle a annoncé sur son Patreon qu'elle était traumatisée par cette expérience, que sa présence publique était maintenant une source de souffrance et qu'elle voulait arrêter de faire des vidéos. » « Le titre de son post Patreon est d'ailleurs une référence à une excellente... » « Il y avait une Française qui avait fait une vidéo qui était peut-être qu'on n'est pas tous faits pour YouTube, qui était une youtubeuse et qui racontait que genre, en fait, tu sais, quand tu commences à capter que dans la notoriété, vas-y, les gens, ils parlent sur toi et tout, comment ça peut être saoulant et vas-y, tout le monde n'a pas envie de ça, en fait. » « Ça explique aussi la fin de certains créateurs, de créatrices, quoi. » « Tu vois ? » « Il sort rentré dans la logique gros blanc de « Lui est fort, elle est faible ! » Parce que ça peut être tout simplement « C'est pas fait pour vous. » « Typiquement, je pense que quand tu fais des vidéos, c'est agréable pour personne de se faire détruire sur Internet. » « Mais quand c'est plus fort pour toi de faire des vidéos que de te faire détruire, tu le fais quand même, quoi. » « Ça veut pas dire que pour autant, c'est facile. » « Ceux qui sont là depuis longtemps. » « C'est vrai, là, c'est qu'il y a un peu de détermination quand même. » ... micro-nouvelles d'Ursula Logan, qui traite du thème du bouc émissaire et d'intérêt général. C'est tout à fait approprié. Ok, alors, là, je touche à un sujet extrêmement sensible. S'ouvrir sur Internet est souvent la seule façon pour les victimes d'avoir une forme de rétribution sur des coupables que la justice classique ne touche jamais et le cancel a fourni dans des cas une forme de sentence. Après avoir émergé du black Twitter autour de 2015, il a essaimé un peu partout et aujourd'hui, il permet à des communautés marginalisées de faire entendre voix. « La cancel date du black Twitter, à chaque fois, ils ont une nouvelle date. » « Moi, j'aime bien Mélenchon. » « Ouais, Mélenchon, la décapitation. » « C'était la Bastille ! » « C'était la cancel culture ! » « La Bastille ! » « Ouais, du coup, ils ont libéré ça, là. » ... pour leur voix et leur norme morale, en ignorant des créateurs de contenu qui ne semblent pas correspondre à ces normes. Mais il faut aussi admettre que certaines annulations ont produit des drames stupides qui auraient pu être évités. Comme, par exemple, l'actrice X, Auguste Ames, qui s'est suicidée après un cancel particulièrement violent qui a suivi un de ses tweets. C'est pas le sujet de cet épisode spécifiquement, et de toute façon... Oh, le fake you all ! Tu te suicides ? Ouais, l'enfer. Dur ! De toute façon, il y a d'autres vidéos qui en parlent bien mieux que moi, comme celle de ContraPoints, où elle analyse les règles de son propre... qui décide déjà ContraPoints. Ah ouais, c'est... Ah ouais ! Ça vient vite ! Il est pas bien, frérot, là ! Ah ouais ! Mais surtout, moi, ça me fascine, c'est le timing. C'est genre... Ça veut dire que ça y est, ça devient un peu les gens... Donc, globalement, c'est ta vie... Tu vois ? Procancel, et elle en explique les conséquences... Egg, c'est Jake Rohn ! Egg ! Attention, hein ! Une vidéo d'1h40, là aussi. Décidément, ils ont le temps, aux US. Je suis relativement convaincu que Twitter est particulièrement designé... J'avoue, toutes les vidéos de cancel d'1h40, ça par contre, c'est précis. C'est vrai, là ? ...façon à maximiser les dramas, en rendant les utilisateurs accros aux rushs d'adrénaline déclenchés par des réponses épidermiques pour maximiser leur temps passé sur la plateforme. C'est ma théorie du complot, j'ai décidé d'y croire, voilà. Mais surtout, il était difficile. Ah ouais ! Eh, il a dit, vous allez sur Twitter... Wouah, c'est vraiment conspire ! ...que parce que... vous prenez des petits shots de dopamine... Wouah, c'est vraiment... ...quand vous voyez des dramas... Ça serait incroyable que ça soit ça, je trouve ça tech osé, quand même, hein ! C'est difficile de ne pas mentionner le cancel lorsqu'on parle de la relation entre audience et célébrité. L'idée ici n'est pas vraiment de discuter du bien fondé de ce mouvement social, alors là, on ne peut plus rien dire, mais plus de vous montrer que les mécanismes derrière les relations parasociales de fans existent aussi chez des gens qui sont un peu plus... ...critiques. C'était aussi la durée de votre stream avec Marie, je suis sûr que c'est vrai ! Regardez, là ! Vu qu'on a coupé vite les 1h40 de l'enfer... Après, là, c'est un stream sur le sujet très maladroit... ...pour défendre Antoine Daniel, quelle idée de merde ! Marie, là, t'es un bâtard, c'était pour Marie, là ! Oui, oui, oui ! Arrête, t'es un bâtard ! Ouais, ouais, c'est pas ça qui a foutu le plus de l'incense ! C'est pas ça non plus, hein ! Ouais ! Ouais, si ! C'était un plaisir, après ! Et nous, on a fait 4 heures de stream derrière de... Oui ! Trop bien ! Après, nous, c'est normal ! Eh, c'est l'avantage du stream, hein ! C'est... Tu parles tous les jours, quoi ! Ça donne un avantage, hein ! Ouais ! Bon, c'est des vieux bails, de toute façon ! Le fait de halo fonctionne très bien en négatif, par exemple. Une personne sur laquelle on aura un a priori déjà bif-bof ne le sera que très rarement sur un seul trait. La qualité de son travail, son physique ou tout autre élément notable feront partie des éléments à charge. Cette personne n'est pas bien. Comme les... Ah ! J'évoque en détail la vidéo de ContraPoints sur le sujet, les interactions de ce type sont aussi très contagieuses, et fréquenter telle personne qui est cancel équivaut à l'être soi-même aussi. Ce qui fonctionne dans le positif, comme le fait d'acquérir une forme de statut en fréquentant quelqu'un de célèbre, marche donc très bien dans le sens inverse, le déshonneur par association, tout ça, tout ça. C'est d'ailleurs... Ouais ? Bah ouais ? On en a parlé des fois. On est aussi. Au final. Oui. C'est intéressant. Oui. C'est quand même... Ça fait partie des trucs, quoi. Après, est-ce que ça devrait être le détail de tous les sujets, tu vois ? Pourquoi pas ? C'est d'ailleurs assez rigolo de voir que la plupart des sociétés égalitaires ont tendance à avoir des codes de conduite visant à remettre à leur place les individus qui ressortent un peu trop de la masse. En bref, les relations parasociales ne sont pas une bulle isolée du reste de notre psychologie, une sorte de module qui ne s'activerait qu'en présence de célébrités. Ce sont littéralement des réflexes psychologiques venus du paléolithique qui s'appliquent dès qu'on se retrouve face à d'autres humains, face à des humains de statut social particulier. L'essentialisation et la rumeur ne sont... Ça voudrait dire qu'à tout temps, il y a eu des gens avec des statuts sociaux particuliers. Ces gens avec des statuts sociaux particuliers en ont abusé et que du coup, des gens ont propagé des rumeurs afin de lutter contre eux, mais qu'il y a aussi eu des gens qui voulaient abuser de ceux qui ont un statut particulier pour avoir un statut particulier, qui ont propagé des rumeurs afin... Ah... Ah... Ça voudrait dire qu'il y aurait les vraies rumeurs et les fausses rumeurs, quoi. Je croyais qu'il y avait que ça que c'était que dans les histoires de famille, les histoires de voisins, les histoires de classe, les histoires de collègues... C'est bien d'avoir des rumeurs pour évoluer au paléolithique, mais il faut faire attention quand même des fois quand c'est faux, quoi. On se comprend. Ce sont certes pas des outils très précis ou subtils, mais ils ont aidé nos ancêtres à former des sociétés stables, généralement composées de quelques dizaines d'individus. C'est juste que, aujourd'hui, on a des relations sociales sur des réseaux beaucoup plus rapides et étendues qu'à l'époque où notre cortex préfrontal a été sélectionné. Je voudrais juste... Ah, donc c'est ça, c'est toujours le décalage entre le progrès... Le problème, c'est les réseaux sociaux, quoi. Mais justement, notre cortex préfrontal, c'est bon, il s'adapte à ça. La preuve qu'on te rapporte, ça fait une très bonne vidéo. Aïe ! Terminé sur un petit truc qui est évident, mais qui vaut quand même le coup d'être dit, vos créateurs préférés subissent cette liste complète des biais cognitifs. Le réseau professionnel des vidéastes, streamers et ainsi de suite est plutôt restreint. Quelques centaines de personnes seulement en vivent confortablement. La plupart des gens se connaissent ou sont connectés par un intermédiaire uniquement. Toi, c'est par moi, du coup, à chaque fois ? Ouais. Ouais ? Sinon, oui ? Moi, j'ai un interlocuteur. Et l'asymétrie... J'ai un seul interlocuteur, c'est d'un. Entre les petits créateurs et les gros, les enjeux financiers... Non, t'as Usul et Yacine Bellou, ce moment-là. Ouais. C'est vrai ? Yacine, oui. J'ai Usul aussi. À Paris-Yacine, on connaît tout le monde. Ah oui, Yacine, on a un intermédiaire de tout... Jusqu'à Macron. Toute la Terre. Même des humoristes de Russie, gros. Pas d'ouf. Pas d'ouf. L'ancien et le mélange public-privé en fait un excellent terrain pour ce qu'il faut bien appeler des formes de relations parasociales entre les créateurs eux-mêmes. Il y a par exemple des effets de hiérarchie informelle. Par exemple, si c'est un gros youtuber qui dit X ou si c'est une personne plutôt centrale dans le réseau, ça aura plus de poids qu'un petit. Et l'interconnectivité de ce réseau aide aussi beaucoup à la création de rumeurs. Là, on est d'accord qu'il est en train de dire que des langues de pute à l'intérieur du réseau. C'est ça, c'est ça. Il y a les petits. Tous les youtubers ils parlent mal les uns sur les autres, c'est pas bien. Alors attends, quand il y a un gros, on le turbo-suce, c'est vraiment la strat. On le méga-suce. Et du coup... En mode relation parasociale de suçage, de tes gros, je te suge, je te suge, je te suge, je te suge, je veux qu'on fasse des fites ensemble, je veux qu'on fasse des trucs et tout. Du coup, ce gros youtuber se rend compte de son pouvoir. Et il en abuse un peu, il profite peut-être de ça à des moments, tu vois. Ah, et qu'est-ce que fait le petit youtuber sanguin, carnassier ? Il dit, voilà, là il a abusé, je le laisse abuser. Car ensuite, je pourrais réabuser derrière. Je pourrais du coup inverser le rapport de valeur, récupérer sa place et me hisser ainsi dans le schéma social. Sombre. Sombre, mais réel. Puis c'est un gros youtuber du coup. Après, sombre, mais réel. Oui, mais lui, c'est un gros youtuber du coup, c'est ça ? Je crois, peut-être. Non, mais il n'y a pas dit, il faisait des vidéos perso... Ah si, peut-être. ...et de normes morales. Bref, tout un monde. En conclusion, il me semble que nous sommes plutôt... Ce que j'aime le plus dans ce stream, c'est d'être pas du tout subtil et un peu à distance. C'est trop bien. pas l'équipé pour interagir rationnellement avec les autres êtres humains avec le statut social supérieur et qu'on y puisse... Après, avec Usul, c'est une relation très consentie. Quand on suçait sa fame, ça n'a jamais marché. Ça, maintenant aussi, il nous aime bien. Il aussi vient de nous dire qu'on remplit le repère. Maintenant, c'est plus équilibré. Le seul conseil que je pourrais offrir pour finir cette vidéo, ce serait de juste rester conscient que ces relations parasociales existent, qu'il est quasiment impossible de s'en défaire et peut-être de les garder en tête lorsque l'on soutient un créateur, que l'on lâche un sub, qu'on achète du merch. Voilà. Si c'est tout le monde, protégez-vous, c'est vrai. Je suis très d'accord. C'est le plaisir de ce sujet. Il ne va pas bien. Oh, ce cake. Oh là là là. Il n'a pas trop osé parler de lui, mais il faut lire entre les lignes. Oh là là là. Vous ne lisez pas entre les lignes. C'est ça votre problème ? C'est pour ça que vous faites baiser. Ok, bon. Non, mais vidéo, en vrai, pour son public, je pense que c'est intéressant parce que, tu vois, nous, ce truc-là, c'est un truc dont on a beaucoup parlé. Je pense même les viewers Twitch, c'est un truc qui est, j'ai l'impression, encore plus discuté sur Twitch que sur YouTube, tu vois, vu qu'il y a le truc régulier et tout. Je pense que pour Sénormi, la vidéo va être cool, va apporter des datas. Encore un youtubeur qui va nous appeler Parapote. Ils font vraiment ça ? Ah ok. Je ne pensais pas que ça existait, d'accord. En fait, moi, comment dire ça ? J'aime beaucoup la vidéo parce qu'elle résume un thème qui nous importe. Nous, on a traité ça des heures comme des cuck en disant des trucs de cuck. Bien sûr, nous, on est des cuck. Notamment en projetant nos angoisses. Rappelons qu'on est des cuck. Non, mais attends. Notamment parce qu'on projetait nos angoisses, nos peurs aussi dans ces sujets-là. évidemment que t'as, comment dire, t'as beaucoup plus peur de la cancel culture quand tu dis de toute façon, je vais dire un truc, c'est me faire cancel. Aujourd'hui aussi, on est entre guillemets revenus de certaines de ces angoisses parce qu'on s'est rendu compte de la réalité aussi. Tu vois, genre, on voit qu'au final, tu peux dire des choses. Tu peux dire des choses, frérot. Il est possible de dire des choses et ça nous rend plus subtils et en même temps plus précis. C'est ça qui est paradoxal. Du coup, moi, je suis heureux de voir ce genre de sujet traité parce que c'est des... Moi, je me dis old comme un connard quand je vois ça parce que je suis en mode... Si t'as un user régulier sur Twitch, il faut y réfléchir et t'en prémunir sinon tu t'en sors pas. Ouais, je pense. Ce que je trouve précis, c'est que les YouTubers qui s'angoisent de ça d'un coup un peu, tu vois, genre tu dis ah, ils doivent vivre une période particulière. La période aussi de la désillusion de sa pleine puissance, que tout le monde te suce et découvrir qu'au long terme, c'est compliqué et que justement, tu vois, genre par exemple, en reprenant... Parce que quand tout à l'heure on disait gros YouTuber, petit YouTuber peut baiser, peut vouloir baiser gros YouTuber à gros YouTuber de pas se faire baiser aussi. Ouais, bah bien sûr. Crone qui dit vous avez trop peur du cancel, go faire la sauce aussi des fois, c'est là que vous êtes les meilleurs. T'inquiète, on attend le bon moment. T'inquiète pas. Nous, on plonge dans la sauce quand elle est présente. Ne t'inquiète pas. Bien sûr. Il n'y a aucun problème. Tout est en maîtrise. Non mais surtout, moi surtout gros, je trouve que ces angoisses sont légitimes. Bien sûr. Le droit de me faire cancel par association avec nous. Avant que ce soit l'inverse. Avec Rone, on te défend, t'inquiète. On défend, non. Ah t'inquiète. Si tu te fais cancel, t'inquiète, on sera en première ligne. Justement, je pense que l'association de malfaiteurs, c'est toujours une bonne idée. Ah ouais. Alors oui Sam, on le défend, ne vous inquiétez pas, il nous le rend. Ah de ouf. Cléa n'a pas besoin de nous. Moi j'adore quand il se moque de nous en mode vous dites vous êtes cancel. Lol, j'aime trop. Après il y a pas mal de gens qui nous ressentent. Il y a une source de prévue. Maître Vince. En tout cas, je trouve ça intéressant. Ça monte son chemin. Ça monte son chemin. Il y a un chemin. Je trouve ça intéressant. Bah ouais. On verra la suite les gens, on est prêts. Et puis vraiment, c'est comment dire, vous êtes même pas obligés d'imaginer des trucs forcément graves ou je sais pas quoi pour que tu puisses tomber de haut. Genre encore une fois, la notoriété, les gens envisagent le pouvoir de la notoriété en disant des milliers de gens vont m'aimer. Mais des milliers de gens vont m'aimer. Souvent les gens se disent c'est que des chiffres, c'est que des vues. Mais non, mais justement, la réalité de la notoriété, c'est que tu découvres que c'est pas des chiffres. C'est des vrais putains de gens avec des émotions et que nous, par exemple, chaque soir où on vient en stream, il y a des gens qui nous aimaient un peu moins, qui se mettent à bien aimer stream et à l'inverse, des gens qui nous aimaient bien, qui se mettent à dire ils m'ont saoulé là. Donc en fait, c'est normal, il y a un roulement, c'est logique. Ouais, c'est aussi logique, il faut faire avec le truc. Mais c'est pas si simple et pour avoir la force mentale de passer ça, il faut se confronter réellement à ces questions-là. Moi, c'est ce que je vois dans la vidéo, il y a de l'honnêteté. Il y a de l'honnêteté sur ce niveau-là. Je trouve, je pense que plein de gens ne voient pas parce qu'ils sont en mode « Ah, Léo, il est objectif, il est marrant, il est un peu touchant, non, non, non. » Mais en vrai, si tu regardes bien la vidéo, il te dit clairement qu'il va mal, qu'il craint sa chute, qu'il craint un peu cette époque et tu sais, on pourrait croire que la peur a changé de camp. Aïe-là ! Tu vois ce que je veux dire ? Reste là-dessus, mon ref. C'est très bien. Vas-y, on y a passé beaucoup de temps à la suite, là. Les peurs sont légitimes. Allez ! La suite ! Hop ! Ah ! Qu'est-ce qu'on veut ? Taubira ! Oh, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, elle a gagné. Allez, vas-y ! On dirait un générique de backseat, le bordel. Et on rappelle la primaire populaire, là, j'avais mis, on ne va pas regarder, là, c'est un mec qui explique comment tu peux voter 10 000 fois. Je ne veux pas rester juste pour montrer que ça existe. Aujourd'hui, je vais vous parler de la primaire populaire. Je vais vous parler comme idée, la primaire populaire. Il faut apprendre à se cadrer, Martin. Martin, le cadre. On dirait Marvel Pinaise, il regarde une vidéo de lui à l'époque. De ouf ! Il est genre dans un coin de l'image comme ça. Et il dit « Oh, je m'en battais les couilles, je ne faisais pas d'effort. » Allez ! Pas d'effort, Martin. Pas d'effort. Le cadre, Martin ! Pas de carte d'identité, rien. Et vas-y, tu votes. Alors, j'ai fait une petite expérience. Je me suis inscrit trois fois. Trois fois avec des numéros de téléphone à mon nom, dont un que j'ai pris sur Skype, un numéro américain que j'ai fait juste pour ça. Et trois emails différents, trois cartes bancaires différentes, une anglaise que j'avais et deux cartes bancaires. Après, il a trois cartes dans bancaires aussi. On va voir. Est-ce que je peux voter trois fois à la primaire populaire ? J'ai trois mails avec trois numéros d'identifiant différents puisque je me suis inscrit trois fois. Pour l'instant, personne n'a râlé. On va commencer avec l'identifiant DDNBH. Alors, c'est parti. Votons par SMS. C'est le premier téléphone que j'ai mis. C'est parti. Ça y est, le voilà. Et bien, écoutez, comme c'est une expérience, on ne va pas faciliter le... Oui, oui, oui. C'est pour ça, je ne voulais pas la regarder. Donc, il y arrive, quoi. Du coup, il y a même des mecs qui ont... Il y a même un mec qui a tweeté. Ah non, non, c'est à dire... Bonjour, moi, c'est Martin. Donc, euh... Bonjour, Martin. Il y a quatre fois la vidéo. Du coup, on la regarde. Je suis désolé. Aujourd'hui, je vous parlais de la première populaire. Attendez, je la baisse un peu. Oh ! Allez, la suite ! Attends. La vidéo vraiment intéressante. Je trouvais que ça m'a récommodé la première populaire, mais j'inscris tout ça. Sacha ! Oui, du coup, on peut tricher. Merci, Martin. Merci, Martin. Très bonne vidéo, Martin. Merci, Anonyme. Les meilleures vidéos, c'est celle où tu apprends un truc mais tu n'as même pas besoin de l'avoir. Alors, il y a ça. Sinon, il y a le suivi sur l'argent. Moi, je suis plutôt sur ça, là. Ouais. Ça, ça a l'air bien, l'argent, là. Ouais. T'as combien d'argent, le chat ? On va pouvoir savoir comment vous allez avoir. Oula, attends, il nous envoie un truc de visu. Il nous insulte. Il nous dispute. On est quand même. L'emoji's yeux, très bien utilisé. Très bonne utilisation de l'emoji's yeux. Allez ! Le cru, le cru, le cru, le cru, le cru, le cru. Oui, Taubira, on s'en bat les couilles, vite fait, quand même, en avis. On s'en bat les couilles, voilà. Bah, c'était sûr que c'était elle qui allait gagner. 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%. Ça sera notre seul discours à partir de maintenant. Et c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Du coup, comme ça, elle y va. Jado et Hidalgo disent, nous, on s'en bat les couilles. Ils vont quand même. Tout le monde y va. Et puis voilà, ils sont contents, les libéraux. Merci. Si vous aussi, c'est Taubira, vous êtes des libéraux, merci. La ressurie-image est difficile. Dur. Bah, j'ai mis des ronds, je pense. Non, je pense que j'ai un million. Attends, elle a un million ? Attends, quoi ? Bah, j'ai mis des ronds, je pense. J'ai mis des ronds ? Non, je pense que j'ai un million. Quoi ? J'ai des ronds, je pense que j'ai un million. Mais c'est quoi ce genre de flex ? Non, mais c'est vrai ou c'est faux ? Attends. Elle blague ou ? Non, elle fait une blague. Elle fait une blague, c'est sûr. Elle fait une blague. Elle a clairement pas de million, je pense. Oui, oui. Tu es à combien sur ton compte en banque ? Oh. Oula. Trois, putain. Oh, putain. C'est la merde, c'est la fin de mois. Ah non, c'est le début. Non, je suis dans la merde. Voilà. Là, actuellement, tu tombes sur un bon jour. Pas assez. Ah non, là, c'est indiscret. On est en France et tout. On est en France, c'est un sujet tabou, je comprenais. Donc là, non, je ne t'ai pas. Elle a de la tulle sur son compte, elle. Ah ouais, c'est indiscret. C'est indiscret. Alors les gens, vous avez combien ? Vous avez combien ? Sur le compte ? Attends, je vais faire un sondage. Je vais faire des forcettes. Je sais, là. J'attends la tulle. Je sais à combien je suis. Découvert Life. Oui. Moins de 1K. Allez, on va avec 10. Et après, je suis turbo riche. Mais je suis turbo riche. On va mettre entre 1 et 100, non. Vas-y. Je ne sais pas. Kek. Allez, les Kek. Kek. Moins 300. Allez. La team des moins 200, moins 300. On est ensemble. Toi, tu es en mode moins de 1K en tir en ce moment. Non. Moi, en ce moment, je suis à moins 180. Exactement. J'ai regardé tout à l'heure. Bah ouais, c'est ma vie. Découvert tous les mois. Classique. Je suis entre 1 et 10K. Il me met bien. Alors, qu'est-ce qui... Putain, il y a quand même des gens qui sont riches de ouf. Le flex, incroyable. Beaucoup entre 1 et 10. Après, 1 et 10, je trouve la fourchette, elle est trop grosse. Mais bon. Ouais, non, mais 1 et 10, non, ça va. Parce que tu sais, tu as 1100. Non, mais oui. Tu n'as pas 10K, tu vois. Tu mets moins de 1K, on tient, si c'est ça. Ouais, mais dans ce cas, il fallait plus mettre 5K de 10. Putain, merde, t'es chiant. Bah, c'est la vérité, gros. Oui, mais il y en a, ils ont 5K, ça va. Entre 5K et 8K, bon. Il n'y a pas tellement de différence. Oui. Entre 10 et 20, tu mets entre 1 et 10, alors, si tu es entre 10. Il peut y avoir 14K, ça ne change rien. Il y a 13 personnes qui ont plus de 100K et n'ont pas offert 50, je suis d'accord. C'est vrai. Les 100K, go-pays, là. Ceux qui ont entre 20 et 100K, vous devez faire un don. Je suis riche de ouf aussi. Et entre 1 et 10K, vous pouvez faire un effort en moins. À partir de 20... Moins de 1K, on tient, vous pouvez, vous êtes autorisés. Ouais, eux, vous avez le droit de... Mais vous pouvez quand même, bien sûr. Bien sûr. La vérité, c'est que c'est les Découver Life qui nous font des droits. Ouais, c'est ça la vérité. C'est horrible, hein. Les 50 Découver Life, on est en bleu sang. Ça arrive, là, les virements, normalement. Après, aussi, Raz, c'est un endetté, quoi. Raz, il reçoit de l'argent sur son compte, il disparaît. Bah, ouais. Il lui reste 300 balles, il s'achète des clopes avec. Bah, c'est du génie. C'est un génie, toi, tu redistribues tout à l'État, toi. Ah ouais, moi, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment un étatiste. Il n'y a pas d'argent qui d'en. Très keynésien dans ma vie. Allez, Darklitter, voilà. Alors, Darklitter, il a entre 20 et 100K, voire plus, du coup. Bon, maintenant, c'est grâce aux dons. Tous ceux qui flexent, maintenant. Ah, entre 1 et 10K, la majorité. Merci, Luquie, pour les 100K. Tu vois, 1 et 10K, c'est bien, t'es un peu tranquille, t'es pas dans la sauce Découver, mais c'est le minimum, je trouve. Tu te sens bien. L'argent n'est pas forcément... Ça reste une pression, mais t'es en mode, bon, voilà, j'ai ça, quoi. Tu vois ? Parce que Découver Life, c'est l'enfer. Même les 1-2, 1-4, tu fais une erreur, tu te retrouves en Découver Life direct, quoi. Bah, je vais te dire ça. Au centime près, donc sur mon compte courant, on va dire. Sur mon compte courant, il a dit déjà, ce caca. Ça arrive. Oula, ça a pas l'air d'être bien. Merci, Poto Dolski. À mon avis, je suis à Découver, parce que j'ai un peu déconné ce week-end. Alors, attendez, parce qu'en compte en banque, on parle en tout, genre avec les... Et le mot a été très difficile, je capte, ici, Wesson. C'est potentiellement très triste. Tu risques peut-être de me voir pleurer. Il y a des chances, Poto. Ah non, ça va. Ouais, je crois que ça va. Merci, Xilux TV, pour les 10 subs. Merci, Xilux TV. Allez, l'ami, merci beaucoup. Très rigolo. Alors, j'ai actuellement 79 euros et 15 centimes. Ça, c'est l'horreur, c'est pas le Découver, mais tu peux rien, quoi. C'est l'enfer, toi. C'est la fin du mois. Bah ouais, c'est vraiment, t'es en mode, bon, bah... 70 balles, voilà. Tu claques 20 balles dans une soirée cinéma, tu bois un coup, et t'es en mode, j'ai plus de thunes. Je suis tellement pauvre. Je dois avoir 100 balles, je pense. Il me reste 1 euro 33 centimes sur mon compte en banque. C'est pas beaucoup. Rascor. Rascor, d'où ? Entre 30 et 50 euros ? Oh là, pas grand-chose. 29,99 euros. Je vais quand on m'a payé. Oh là, pas question de faire avec et c'est le monde réel. Oh là, 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 là. Si je te fends le crâne en deux. Les 200% pour le SEM DU SENS épisode 1. Les 150% moi, faites les 150%. Allez, merci. Les 150%. Les 150%. Merci Julien Intermittent. Arrivée demain. 1492, tout à l'heure, j'ai regardé. Ouais, c'est précis. J'avoue. J'ai regardé ce matin plus 2950 à peu près. Ça va. Ça me va en tant qu'étudiante. En étudiante ! Ah ouais, c'est la richesse ! 3K en étudiant. 3K en étudiant. Ouais, mais comment c'est possible ? Le bonheur. Moi, je trouve à partir de 2K, t'es riche. Ouais, en vrai, pour être plus précis, j'aurais dû mettre entre 1 et 3K en survie. Parce qu'à partir de 3K, tu peux faire une connerie et la rattraper dans le temps. Ouais, c'est ça. Après, tu peux pas faire une grosse connerie. Tu t'achètes un PC, t'es dead. Ça, c'est l'enfer aussi. Tu fais un voyage, t'es dead. Moi aussi, j'ai jamais eu ça sur mon compte, les gens. Moi, j'ai jamais eu plus de... Ça arrive, cette année. Le maximum que j'ai eu, moi, c'est genre 1900. Cette année, peut-être, ça arrive. J'espère que je croise les doigts. C'est ça, le but de cette année, les gens. C'est de faire un beau virement à rase. Voilà, le virement pour rase. Ouais, les dettes. Le virement pour rase. Ouais. Ah, j'ai regardé ce matin. 5,25 euros. Voilà. Voilà, ouais. Là, sur mon compte en banque, j'ai 5,25 euros. Mais ça va arriver, mais là, aujourd'hui, j'ai 5,25. T'es de la bonne chance. Merci, merci pour la banane. Là, tout de suite, je dois être à 1000 balles. 2500, un truc comme ça, je crois. J'ai des sous. On doit le dire ? Obligé. En tout, 10,778 euros. Quoi ? C'est plutôt cool. 10,700 euros. T'as mal, hein ? 10,700. Non, mais là, 10,700 euros, pour moi, t'es crézus. C'est bon, ça y est. Et pourtant, t'es toujours à, allez, 10% de pouvoir payer un studio de merde dans une ville de province. C'est beaucoup et rien du tout, bien sûr. Tu peux te payer une bagnole, quoi. Non, mais après, 10,000, c'est le début, quoi. Moi, j'ai dépassé les 10K quand j'ai eu l'héritage de mon père. Du coup, j'ai acheté une monte et je suis repassé en dessous. Allez ! Je suis un génie, vous trouvez pas ? Bien sûr. Justement, tu peux faire cette erreur-là, à partir de ce stade-là. C'est le stade de la richesse, je suis d'accord avec toi. C'est de ne pas dépenser, quoi. Si tu ne te fais pas plaisir, là, je trouve ça cringe. En fait, pour moi, ce stade-là, tu nous faut acheter des trucs. Vous avez ça tous les deux ? Non, non. Mais vous croyez trop, en fait. Ah, t'es très libéral. Vous croyez trop, en fait. Merci, un cas sur tes balles, pour les 10 balles. Moi, je n'ai rien, les gens. Je vais vous montrer un screen de mon compte. Allez, vous faites enculer, là. Puis ça va, ils avaient à prendre, en plus. Les gens ont tous gagné un peu d'argent cette année, mais du coup, il faut payer, tout ça. Oui, c'est ça. Les cotisations qui vont avec. Et puis il y a les autres gens, en plus, une vingtaine de gens qui vont bosser. Ah bah ça, en matière de shit et de tabac. Bah ouais. Il y a un budget shit et de tabac chez Raz. En fait, vous prenez Raz, vous lui donnez 1300 euros. Il y a, hop, 400 euros qui partent dans sa dette. Ploup, ça disparaît. Ensuite, hop, il y a 400 euros qui partent dans la drogue. Ploup, ça disparaît. Il lui reste les 400 balles pour vivre. Et puis, bien sûr, à un moment, il fait une connerie. Il s'achète un truc. Ouais, moi, je suis dépensé, moi. Et blâme. C'est pour ça qu'en vrai, moi, je me plains pas. Moi, un SMIC, déjà, je suis content. Oui, c'est pour ça que t'es en mode je tiens. T'es en mode un cas je tiens, en vrai. C'est ça, tranquille. Non, et puis surtout, la réalité aussi, c'est que ta vie est soutenue par la boîte. C'est ça aussi notre avantage. C'est qu'on n'a pas beaucoup d'argent sur nos comptes en banque. Mais quand il s'agit de s'acheter un écran de PC pour le streaming, ça ne sort plus de notre poche. Moi, ça sortait de ma poche avant. C'est ça. Donc, t'es en mode, ah, ça fait du bien. Et pareil, un petit resto, quoi. On peut se payer un resto. On va se payer des sushis. On a l'impression d'être riche, du coup. Le mec qui a découvert, il peut voir avec des sushis, quoi. Mais dans les faits, après, tranquille. Normalement, cette année, si nos calculs sont bons, on a fait des calculs avec Rade. On devrait commencer pouvoir à palper sur le compte. On a regardé les trucs. On a regardé l'alignement des étoiles. On a eu un moment. On a regardé un tableau. Non, pas du tout. On s'est juste dit, attends, bien riche, comment déjà ? Comment ils font les trucs ? Comment ils font les riches pour avoir de l'argent ? Dans deux ans, peut-être, j'aurai remboursé ma dette. Et là, je serai vraiment riche. Imagine si dans deux ans, tu peux te faire payer 2000 nettes. On se fait payer 2000 nettes. Notre discussion, c'est ça. Dans deux ans, peut-être, on peut se faire payer 2000 nettes chacun. Si on fait ça, ça et ça. Et à ce moment-là, t'auras peut-être même plus de dettes. Grâce à ça, il est là, 2000 nettes, sans dettes. Mais je vais être trop riche. Voilà, c'est ça la discussion, si vous voulez savoir. On a très hâte. On travaille du genre. C'est mon rêve. Je suis riche. J'ai un compte. Oh, le bâtard, comment il l'a dit ? 1778 euros. C'est plutôt cool. Ça, c'est les gros donateurs de Danny Eraz. Be like. Ouais, je suis riche. Allez ! Les flexeurs. Oh, le flexeur. Oh, le flexeur. Déjeuner d'affaires, bien sûr. Quand on va au restaurant de sushi avec Yacine Bellouz pour préparer notre pièce, c'est un dîner d'affaires. Ah, bien sûr. C'est du travail, bordel. Oh, ça va. Ça fait partie des 45 heures. Très agréable à faire dans notre métier. Un compte courant où je dois avoir, je n'ai pas encore été payée, donc je dois avoir 2 ou 300 balles, ce qui est un exploit pour moi parce que je suis extrêmement dépensière à partir du moment où il y a plus 0,11. Mais à 2000 net chacun, les gens, ça coûterait 10 000 euros à une boîte. Bah oui. Voilà, juste pour que vous ayez un ordre d'idée. Ça coûterait ça. Et ça voudrait dire qu'il n'y aurait que ça pour les salaires envoyables. Des tas d'autres choses à payer. Vous comprenez un peu pourquoi. Je ne crois pas que c'est si magique. Il y a super. Ça doit être aux alentours de 3 000, 4 000. Pas beaucoup. 5 000 balles. 5 000 balles. Eh oui, 5 000 balles. Attention. J'ai 492,21 euros. En plus, là, à l'heure où on tourne la vidéo, on est le 1er octobre. Donc, je pense qu'il y a beaucoup comme moi qui n'ont pas reçu leur pay. Tu bosses dans quoi ? Je bosse dans le RSA. Cringe. Lui, à chaque fois, je suis désormais. Toutes ses réponses. À chaque fois. Je bosse dans le RSA. Après, les gens RSA, force à vous. Force aux gens RSA. Force aux gens RSA du tchat, on est en bleu 100. Moins 14,58. Quand on dit l'argent n'a pas d'odeur, mais quand on n'en a pas, ça sent quand même. 2 000 euros. Allez ! Plusieurs milliers d'euros. 48 euros et 56 centimes. Entre 0 et 50 000. Entre 500 et 600. Entre 0 et 50 000, non mais. Eh les gens, sur le compte en banque, qui est entre 0 et 1 million d'euros. Entre 0 et 10 milliards, les gens. Ah la 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 la. Entre moins 200 et 10 milliards. C'est plus proche de moins 200. Entre moins 200 et 0, que moins 200 et 10 milliards. Environ 5 000. J'ai 800 euros. Entre 1000 et 5000. 125. 253,82. 2977 euros. 400 euros. 10 euros. 300 balles. 514. 40 euros, je pense. Moins 130. Moins 600. La grande richesse. Alors, là je suis à moins 20. Depuis genre deux semaines. C'est la caisse. C'est total. Ouais, je dois être... Incroyable. Incroyable. Être à moins 100, 150, quelque chose comme ça. J'ai pas... Ça s'est pas encore mis à jour. Je sais que j'ai beaucoup dépensé ce week-end. J'ose pas trop trop regarder. Mais ça doit être un truc dans le genre. Il doit me rester 1000 euros là. J'ai beaucoup de choses à faire. Après, il y a un truc moi qui me saoule chez des gens. Tu sais, c'est les gens qui sont... Ça va, ils ont les paroles. Ils se paient tout le temps. Et des fois, ils sont à découvert et c'est une angoisse pour eux. Et du coup, ils te cassent les couilles. Ou parce qu'il leur reste que 20 000 ou 10 000 euros sur leur compte. Et que ça les angoisse. Moi, j'ai envie de mourir, ça. Je me souviens d'une personne qui avait acheté sa baraque. Et qui me disait, ouais, il faut vraiment que tu te rendes compte. Je suis passé de... J'avais 200 000 euros de côté. Il m'en reste que 8 000. On sait jamais de quoi la vie est faite. Tu viens de t'acheter un appart. Tu peux le vendre. Tu le vends demain, il vaut le même prix. Il va peut-être même valoir plus cher. T'es genre, t'es là, genre... T'as ton patrimoine. Parce que c'est ça aussi. C'est que tu peux dire, oh, j'ai 1 000 euros sur mon compte. Mais vas-y, t'as ton appart. T'as ta voiture. Allez, vas-y. Et par exemple, tu peux te dire, tu peux avoir 20 000 euros sur ton compte. Mais être locataire. Du coup, bon, t'as ni bagnole, ni truc. Rien que ça, ça peut te niquer. T'as payé pour moi, je viens de payer mes cours de théâtre. Faut que je ne pas se réparer ma caisse et tout. Dans deux jours, j'ai plus rien. Je ne sais pas parce que c'est mes parents qui gèrent mes comptes en banque. C'est eux qui me donnent de l'argent. Donc, je ne touche pas du tout à l'argent qu'ils mettent sur mes comptes. Donc, je ne sais pas combien j'ai. Là, j'ai eu ma paye il n'y a pas longtemps. Donc, je devais être dans les 880. Ouah, alors elle, elle dépense sans compter. Elle n'a aucune idée de l'argent. Mettre de l'argent et puis ça nourrit mon compte. Et je mets la carte et marche. Après, j'aime bien l'idée. Tu m'étonnes, t'aimes bien l'idée. L'idée est pendante. J'ai un compte, il y a tout le temps de l'argent. Ah ouais, moi, je mets la carte et puis ploup. C'est ça qui rend fou. C'est ça qui rend fou avec l'argent. La carte, elle fonctionne. Mais tu ne trouves pas ça qui rend fou avec l'argent ? C'est que ceux qui en ont, n'importe quoi, ils font. Ou alors, elle est sous-tutelle. Bah, peut-être. J'ai vu plus de... Les fois où j'ai vu des gens que j'ai vus dans ma vie qui avaient une carte où c'est leurs parents qui mettent de l'argent dessus, ils ne savent pas combien il y a d'argent et marchent tout le temps. C'était 80-100% du temps des bourgeois. Après, je suis bien sûr, il y avait des stèches aussi. Ah, il y a eu beaucoup de dépenses dernièrement. Donc, je dois être à 1 000. J'ai entre 1 000 et 3 000. 5 000 euros, je pense. Je gère très mal mon argent. Alors, le pire, c'est que je pense qu'on arrive au 15 du mois. Là, c'est vraiment le moment où je suis dans le déni. Sauf que je continue de dépenser de la même manière. Et... Ouais, non, c'est terrible. Donc là, possiblement, je suis peut-être à découvrir. Et je ne sais pas. Ça, par contre, je comprends. Moi, quand je m'étais découvert, tu ne regardes plus le compte. Ouais, pareil. L'angoisse d'aller sur son compte. L'angoisse d'aller sur son compte. Tant que ça passe, ça passe. C'est ça, la vie. Tant que ça passe, ça passe. Moi, justement, quand j'ai reçu l'héritage du daron, quand j'allais sur mon compte, j'étais en mode... C'est la première fois que je vais sur mon compte et que ça me procure de l'apaisement. Ah ouais. Oh là là là. Après, Flex Bizarre, tu ne peux pas trop en profiter. J'arrivais, je disais à Raz, oh là là, j'ai un peu de truc. Il me regardait avec un regard. J'étais, oui, attends, t'as un papa. Tu as encore ton papa. Il me disait, ouais, ouais, ouais. Il me regardait avec un regard noir. J'étais, attends, ça m'est arrivé. C'est bon, j'y peux rien. Ça va, ça va, ça va. Mais du coup, t'es là, bon. Moi, c'est le problème aussi, c'est... T'as trop d'amis pauvres. En fait, c'est ça. T'as un peu d'argent sur ton compte. T'as tous tes amis pauvres, ils font. Frérot, moi, j'ai rien, moi. Moi, j'ai rien, tu sais, tu sais que j'ai rien. Et t'as, tu fais, ouais, ouais, ouais. J'ai pas grand-chose, en fait. J'ai pas tant de choses que ça. C'est très marrant. Je dois avoir, je sais pas, 1000, 1500 euros, un truc comme ça. En ce moment, beaucoup. Je crois qu'ils se sont gourés avec ma fiche de paye. Enfin, beaucoup, ce que moi, je trouve beaucoup. Je crois que je suis à 2400, là. Pour moi, c'est énorme. J'ai acheté un appart dernièrement, donc il doit plus rester grand-chose. Je dirais... Voilà. Là que j'ai mis de côté, j'ai gardé 20 000 de côté. 20 000 ? Ça va, franchement. Mais propre. Attends, mais il a dit, j'ai acheté un appart. Il doit plus rester grand-chose. Et après, il lâche 20 000 balles. Il va te faire foutre. Je m'en bats les couilles, il va te faire foutre. Tu vas peut-être être mis comme ça. Moi, la phrase, normalement, c'est de dire, moi, je suis bien, j'ai un appart, et en plus, il me reste 20 000 balles. Mais attends, le jour où t'as l'air... C'est ça, la vraie réalité. Attends, si t'arrives à avoir la longueur de la carrière de David, tu auras probablement ce flex-là. C'est pas contre lui. Mais non, mais justement, je flexerais. Je dirais pas, il reste plus grand-chose. Ah oui. Et en plus, il me reste 20 000 balles. Par contre, moi, c'est mon objectif. Ça, c'est live goal. Paye ton appart, un petit 24 côté. Pouf, t'es le roi. Là, t'as gagné au capitalisme. Tu peux être plus riche, mais est-ce vraiment utile ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ah ouais, là, t'as gagné, t'as win forever. Là, c'est bon, t'as loot. T'as plus qu'à entretenir le bail et vas-y. Ah ouais, tu deviens un bobo riche de ouf. Là, c'est vraiment coque en pâte. Coque en pâte. C'est mon rêve. David, c'est un peu angoissé, donc normal. Oui, mais bon, il y a des angoisses de riches et des angoisses de pauvres. 4 000, 3 000, je pense. Sur mon compte courant, 3 000. Je dois être autour des 4 000 euros, je crois. Pas beaucoup. Je pense qu'on doit être à 300 ou 400 en attendant l'arrivée du prochain salaire. Donc bon, on attend. Je pense que je dois avoir dans les 300 euros parce que... Stream est Twitch ? Non, je déconne. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas touché et que je crois que ça vient de mon salaire de l'année dernière. Pfff, putain. Et aussi parce qu'il est bloqué. Je n'arrive pas à retrouver le mot de passe. Du coup, je ne suis pas dépenseur, ça c'est sûr. On a d'abord été 200. Je n'ai pas compris, bon. 300 euros, ouais, je ne sais pas. Et nous, ils nous avaient invité cru, mais ils ne m'ont jamais relancé. Je vais la relancer. Dommage, ouais. Ils voulaient qu'on passe dans les vidéos, on était trop heureux. On s'est dit, ça va leur faire une surprise et tout. On a trop aller à cru. Mais au final, ils n'ont jamais voulu. Oui, j'aurais bien voulu dire que je n'avais pas d'accord. Ils nous ont dit, venez. On a dit, d'accord, comment ? Ils n'ont jamais répondu, je n'ai pas compris. Qui fait ça ? Qui t'invite et te dit après ? Non, en fait. Tu t'emballes quelque chose comme ça ? Non, je sais combien j'ai. J'ai 1100 quelque chose. Pounds. Je dois avoir aux alentours de 3000 euros, sachant que je n'ai pas de livret, etc. Je viens de changer de banque. Et donc, tous mes placements, tous mes livrets, j'ai tout mis sur mon compte en banque. Et le seul argent que je n'ai pas sur mon compte en banque, c'est sur les sites de Paris Sportifs. Je viens d'être payée. Mais tu as combien sur les sites de Paris Sportifs ? Où ? Ben ouais, je ne sais pas. De toute façon, c'est ça aussi. C'est que tu n'as que le compte courant, c'est pas facile. Il y a des gens, gros, ils ont des PEL. Oh, non, mais là, c'est bon. Quand j'ai entendu parler de PEL la première fois, je me suis dit, quoi, il y a des gens qui mettent de l'argent. Il y a des gens, ils ont des 30K, 40K, etc. D'écho chaque mois, mais pas pour une dette, pas pour eux. Et genre après, ça fructifie et ça leur permet, disons, d'obtenir un appart. Ah ouais, ils ont pensé à gagner de l'argent quand ils avaient 20 ans, quoi. Du coup, à 30 ans, ils sont proprio. Alors que moi, c'est l'inverse. J'ai passé déjà 10 ans à essayer de survivre. Oui, ils ne jouent pas au même jeu. Donc, je suppose à peu près 700 euros. Je n'avais pas plus à vous. J'étais quasi à la découverte. Je ne regarde jamais parce que dès que je gagne de l'argent, je pense... Ah, t'as un PEL avec 20 balles ! En plus, tu ne peux pas les retirer. Ah, c'est du génie ! Tout de suite, à le dépenser, quoi. Je n'arrive pas à faire des économies, donc je ne sais pas. Mais bon, heureusement, comme mes parents m'avaient passé... C'est marrant, ça sera. Tu as dit, il ne faut pas que je vois que j'ai de la thune, sinon je le dépense. C'est un peu de presse. Des sous pour mes études, il m'en reste encore. Donc, je dirais quelques... Je dirais 2000, un truc comme ça, quoi. C'est pas loin. J'ai reçu ma paye, là, il y a deux jours, donc ça va. Je crois que j'ai 1400, 1400 et quelques. Mais je n'ai pas encore payé mon loyer, je n'ai pas payé EDF. Donc, ça va très vite descendre. C'est ça, l'angoisse. Tu reçois ton argent. Et la seconde d'après, t'as un moins 700, un moins 200. T'es là, ah ! T'as le moins 50 du téléphone. T'as, bonjour, je suis Netflix. Bonjour, je suis ADN. Bam ! T'es là, non, mon argent, il n'y en a déjà plus. 15 000 euros sur mon compte en banque. Ça, ça va, je crois. C'est pas du tout un concours. 12 000 euros. 15 000 euros. 15 000 euros. 40 000 euros. 28 000, 76 euros. Quoi ? Entre 30 et 50 000. Quoi ? 40 647 euros. Mais quoi ? Mais comment les gens, ils font pour avoir autant d'argent ? Je comprends pas. Alors, je vais t'expliquer. Peut-être qu'ils fument moins de toi. Peut-être qu'ils ne sont pas endettés comme des débiles aussi. Peut-être qu'ils ont travaillé dans des métiers qui avaient de la valeur. Peut-être qu'ils ont économisé. Et regarde, il a un t-shirt de Guerti. Bah, mais justement, il a 40 000 sur un compte, mais il n'en fait rien. Bah, oui. Waouh. Il y a eu, les parents ont mis un peu de côté quand j'étais gosse, ça aide un peu. Pas grand-chose, parce que je suis assez dépensif, il faut le dire quand même. Et que j'ai des goûts de luxe. Et que je paye aussi pas mal de choses à des gens. Voilà. Je préfère lui. Il se rase. J'ai peu d'économie. Mais c'est un choix de vie. Mais ça, là, je suis d'accord avec lui. Moi, je préfère lui, moi. Moi, je trouve qu'aussi, genre, être full dans l'idée économie, je trouve ça un peu bizarre. Moi, t'as de l'argent, tu le dépenses. En plus, c'est pas si c'est viable, ces choses-là. Oui, c'est ça. Moi, ils vont le prendre, de toute façon. 309 euros, je crois. Ok. C'est très précis. À partir de 300, tu commences à angoisser, de toute façon, je pense. Non, même pas. Même pas. En fait, j'ai créé mon propre magazine, en ligne. Ouais. Et ça gagne pas beaucoup d'argent pour l'instant. C'est vu. Ah, là, bro. C'est vu. Donc, voilà. Pour le moment, j'ai 5000 euros. Mais ça va partir dans un grand déménagement. Je pars en Guyane d'ici novembre. Je sais, puisque j'ai regardé... Bandeur. Ah ouais. Ok, moi, as-y, quoi. Après, il va se mettre bien, hein. Ce matin, j'ai 300 euros, je crois. Un truc comme ça. Mais j'ai pas encore été payée, c'est la fin du mois. Et je suis en positif, donc je suis finie. Plus de 2000 euros liés à des économies et ce qu'on me donne tous les mois, parce que je suis étudiant. En tout, je dois avoir 4000. Je dis ça comme si c'était rien. Survie à la haine. Oh, j'en peux plus, moi. Skywalker. Survie à ta haine. C'est déjà pas mal. Pour l'instant, j'ai littéralement 250... J'ai la haine, Wendo, Wendo. Survie à ta haine. Wendo, Wendo. 100 euros par mois qui arrive pour pouvoir manger. Et sinon, j'ai quelques comptes à côté où je crois être aux avant-tours... Moi, j'en ai un à 4000 et un à 2000, je crois. Pas beaucoup. Donc, tu n'as pas 250 euros. Ferme ta gueule. T'as... 6250. Bien sûr. Bien sûr. Oh, c'est rigolo, ça. Ça me branche, ça. Alors... Non. Je trouve que ça va être cringe. Ça va être trop... Oh, ça va être incroyable. Je trouve chaud. Tous les tatouages que t'aimes. Hé, les gens, il y a quelqu'un qui l'ont vu. Il n'y a pas de nibar dans la vidéo. Mais non. Non, en fait, c'est moi qui l'ai dit. Et aucun tatouage que j'avais dans les mains était à moi. Merde. Moi, j'ai plus cher. Nouvelle vidéo de Bolche et Geek. Ça va durer 50 minutes, non ? Ouais, moi, ça, je vais me la faire tranquille, moi. Je vais faire plaisir. Bienvenue à toi. Bonjour. Salut. Salut. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Adèle. Michara. Romane. Mais lui, on voit ses tatouages. Je suis tatoueur, peintre, créateur, un peu tout. Débutant. Ta gueule. Jeune tatoueur. Ça fait 3 ans maintenant. T'es tatouée, dans la vie ? Non, pas du tout. Est-ce que t'es tatouée ? Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, j'ai pas sauté le pas. Et les trucs que t'aimes pas du tout dans le tatouage ? Ce que j'aime pas... Mais pas tatoué. C'est débile. Normalement, c'est des choses qui ont été vues et revues, mais je pense que c'est pas uniquement dans le tatouage, c'est dans la vie. Ouais, bah, les trucs genre, par exemple, style nazi ou les trucs vraiment chauds, ça, je fais pas. Sinon, des fois, on me demande des zones. Je vais refuser, par exemple, les parties intimes trop intimes. Et à quoi tu préfères dans le tatouage ? Les parties intimes trop intimes, j'aime trop. Genre, le cul, ça va, mais les parties intimes trop intimes. Ça me fait penser à quelqu'un qui tatoue des flammes sur un cul en échange d'une baisse. C'est pas la même étude. Et ça a été accepté, je crois. Ah, mais c'était un prétexte. Non, mais c'était un prétexte. Il y allait avoir baisse, de toute façon. Moi, j'aime bien les trucs abstraits, un peu, où il y a des lignes qui vont un peu n'importe où. Donc aujourd'hui, on va te présenter six personnes qui ont des tatouages sur le corps. Et il va falloir que tu arrives à retrouver à qui appartient chez quel tatouage. Tu te sens comment pour réussir à découvrir le tatouage de cette personne que tu ne connais pas ? Je suis stressé un peu. Je ne stresse pas par rapport au surnage, mais plutôt au fait de devoir avoir un avis peu objectif sur la vie de beaucoup de gens. Bon, un peu, ouais. C'est nouveau. On commence ? Ouais. Ah, mais ils ont pris une meuf qui ne s'y connaît pas. Un turbo tatoueur, un mec entre les deux. Comme ça, ils ont un peu les trois trucs, tu vois, les trois clichés. Qu'est-ce que tu vois là, déjà ? Là, je vois que le... Ouah, le LV, il est éclaté. C'est hiver. Ah ouais, c'est un 4. C'est un 4. Avec des épées qui se croient. Avec des bats de baseball et des notes de musique. Ouais, je ne comprends rien. Waouh, c'est de la merde. Waouh, il dégueulasse le tatouage. Après, je ne sais pas qu'il est dégueulasse, c'est juste qu'il est choisi qui est nul. Moi, j'aime bien les tatouages crades. Les tatouages dégueux, en fait, sur des gens qui ont des peaux beaucoup tatoués, où il y a des très beaux tatouages qui se mélangent à des tatouages dégueux, c'est incroyable. Apprenez à apprécier la beauté des tatouages dégueux. Il est sur un avant-bras, je dirais. Je vois un 4 écrit en chiffre romain, avec des notes de musique en haut et au-dessus. Là, il y a le chiffre 4 en romain, avec deux sortes de bâtons. Moi, je dirais le geek, là. Non, lui. Non, moi, je dis c'est elle. Elle aussi, possible. Ou alors lui, peut-être. Oui. Lui ou elle. Ouais, ça peut être un des geeks. Des notes de musique. Je vois des sabres ou des épées. Ça, c'est un gars, c'est sûr. Moi, je dirais que c'est à toi, carrément. Je te le donne. Du coup, je te l'associe à toi. Non, là, le truc, c'est plus elle, limite. On va avoir, de toute façon, trop bizarre dans le montage. Du tout ce que c'est. Et quoi, cette merde ? Je ne sais pas ce que ça signifie. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a un petit bonhomme avec une tête, genre. Je ne comprends rien, gros, à cette merde. Je ne sais pas si je le tiens dans le bon sens. C'est trop gros. On dirait le design d'un jeu PSP. J'ai été précis, je te jure. Ah bon ? Les geeks vont confirmer, là. Vous ne trouvez pas ? Pourquoi ? Mais tu n'as pas connu la culture PSP. En vrai, non. Mais du coup, je vois deux têtes de cygne qui sont front à front. Et du coup, je trouve ça beau quand je me penche dessus. Je pense. Ouais, voilà. Je pense que c'est toi. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est toi. Donc là, je vois un serpent avec la langue sortie. La peau a l'air très rose. OK. Un petit serpent, ça, il y en a souvent. Le problème, c'est que quand on se le fait tatouer en tout petit, on peut vite se faire confondre avec un veur de terre. Celui-là, il est vraiment petit. Après, je vois qu'il est un peu gris. C'est un truc assez banal, en vrai. N'importe qui peut l'avoir. Le serpent, en France, ça peut être un symbole très mignon. En fait, ils sont tous un peu normies, les gens. En fait, tous les gens qui sont derrière sont normies. Et tous les tatouages sont normies. Du coup, en fait, c'est difficile d'associer le tatouage aux gens. Oui, c'est un animal fétiche et tout. Mais il y a d'autres pays où ça symbolise le vice sexuel. Ça veut dire que c'est un péché sexuel et que tu as violé quelqu'un. Donc, tatouage que moi, je ne fais pas et que je refuse. Du coup, je te le passe. Attends, quoi ? Attends, s'il y a un mec qui se l'est tatoué, il doit être rendu sûr. Je te le donne à toi. Attends, on regarde juste les tatouages moches. Ça ressemble à un truc. C'est une chatte ? C'est une chatte entre parenthèses ? Oui, c'est fait en émoticône. Enfin, en signe calligraphique. Ça veut dire que tu es fan de vagin et de Clément Viktorovitch. Ouvrez les guillemets. De typographie. Fermez les parenthèses. Ah oui, ça y est. Ça me fait clairement penser à un pubis. C'est chouette. Moi, je ne le trouve pas ouf. En perso, je ne le ferais pas. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Zacolade. Toi, tu viens de parler un peu trop vite sur un truc que tu n'étais pas censé avoir vu. Et donc, je vais te le donner maintenant. Je l'aime bien, lui, en vrai. Je vois, il y a une petite chaîne ici. Du coup, j'y... Il est arrivé, il a dit, j'ai peur de juger les gens. Il ne faut que juger. J'adore ça. Imagine que l'endroit, il est au niveau du haut du corps. La chaîne, elle est dorée. Et les personnes qui ont des bijoux dorés, là, c'est toi. Donc, je te l'attribue. Voilà. Merci. Tiens. Ok, ça, c'est street, ça. Ça a été fait à l'aiguille, ça. J'ai l'impression que ça a été fait... Ça a été fait... Quater, j'ai entendu. Soi-même. Le signe, je ne sais pas trop. Alors, moi, ça, par exemple, je trouve ça ultra stié. Ouais, ouais, c'est un peu quepon, quoi. Les gens, ils vont détester. Moi, j'adore ce genre de tatouage. Ouais, c'est quepon. Bête, ça me dit. Que c'est ? Je ne sais pas trop ce que ça signifie. Non, il est... Après, c'est sûrement le logo des X-Men ratés ou un X de Xbox. C'est pas très bien fait, hein. Ça, ça sent la soirée qui a dérapé. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est les meilleurs tatouages. Vous n'y connaissez rien. Une roue de voiture. Soit une roue de voiture. C'est le X de X-Men. Le X de Xbox, c'est psychodélique. Une croix en négatif. La roue, je te la donne à toi. Tu as tous les tatouages pétés, lui, il donnait un L, quoi. Accept. Elle devait avoir une odeur. Je pense appartient à l'homme ici qu'il doit... Le X de Xbox, ça, c'est un geek, lui. Dégérément regretté, je pense. C'est un tatouage assez minimaliste. Il a l'air assez grand, quoi. Ah, lui, il est beau, lui. Quand même, ses deux visages, du coup, dans un cadre. J'aime bien, ça. Des taches de rousseur. Qui représentent deux visages qui sont l'un au-dessus, l'un en-dessous. Je dirais que c'est... On a compris, on a vu le dessin, ouais. Ça ne revient rien, à leur avis. Oh, il est stylé, celui-là. Vague. Ah, ça, j'aime bien. Ça, le petit souci, c'est que j'arrive pas très bien à démarquer la limitation entre la mer et le bateau ici. Donc ça, je pense que c'est une question de dessin. Ça me fait penser à une référence artistique de la vague de Okuzai. Ouais, c'est que tu as vu une vague dans ta vie, dans une peinture, qui est la seule peinture que tu as vu de ta vie, en fait. C'est ça, comme tout le monde, quoi. Parce que pour le coup, c'est vraiment la vague version nulle. J'ai envie de dire... Il est un peu cac, quand même. Je te le donne à toi. J'ai mis des trucs cac. Même si je pense pas que c'est à toi, mais... Alors là, il y a écrit ré-union. Il y a marqué réunion. Moi, les tatouages trop réalistes, avec trop de détails, avec des trucs écrits. Je trouve ça un peu chelou, mais je vois pas trop le détail du tatouage. Mais j'arrive pas du tout à comprendre... En fait, je trouve que les tatouages un peu trop détaillés, de loin, ça fait des pâtés, même quand ils sont réussis. Oh, tu forces. Ouais, mais je suis... Non, là, tu forces. Ah, mais c'est mes goûts. Là, j'ai du mal à reconnaître. Après, peut-être que c'est fait exprès. Ça me semble être peut-être... Ah non, je suis con. Pardon, c'est l'île de la Réunion. C'est l'île de la Réunion. Comme si t'étais une vue satellite sur Google Earth. C'est vraiment l'idée pas ouf. Mais du coup, île de la Réunion... Je te le donne à toi. Et par contre, l'écriture, je ne sais pas... Incroyable. Pas capable, les morts sans essayer. En quelle langue c'est... C'est pas français, ça. Alors, je... Ah si. Oh là là. C'est pas capable. Les morts sans essayer. Il est stylé, en vrai, comment il rend... Pas capable. Ça, j'aime bien ça. Les morts sans... Ça, j'aime beaucoup. Oh là. J'aime de plus en plus l'idée des lettrages et tout, d'en avoir des trucs. Bah, je comprends rien du tout. Je pense que ça n'a aucun rapport avec la Martinique. Je ne sais pas pourquoi cette langue-là me fait penser à la manière dont il parlait. Je pense à toi. Bah, tu vas. Je vais te le donner à toi. C'est toi. Ah, attends, il est un peu borderline. Ah bah, ça, je trouve ça super. Ok, celui-là, il est stylé. Ça me fait penser à une illustration de BD, mais j'ai... C'est Corto... C'est Corto Maltese, ça. Il n'est pas la référence. Il est sympa. Ça, ça me fait penser beaucoup à Corto Maltese. Surtout, quand tu fais des trucs de fans, des références à des trucs un peu geeks et tout. C'est du créole. Ah d'accord, c'est du créole. Moi, je trouve... De quoi ? Tu disais quoi ? Non, moi, je disais quand tu fais des trucs un peu références et geeks et tout, quand tu as vraiment genre la tête de Naruto, enfin, moi, je trouve ça ridicule. Mais quand tu as un truc un peu figuratif comme ça, un peu détourné avec un autre style. Avec un peu un dessin, un truc de plus... Là, je trouve ça cool. En fait, moi, je n'aime pas les tatouages turbo faits pareils de trucs. Un peu littéral. Par contre, moi, je kifferais un calvinéops, un peu crade, un truc comme ça. Ça me ferait marrer. Maltese. J'aime beaucoup comment sont faits les nuages. Je ne sais pas trop à quel endroit il est. Je n'arrive pas trop à visualiser la taille exacte. Ça a été sûrement placé sur une jambe. Un volet, un bras. De ce que je vois. Ça, je dirais, c'est plus masculin. Alors, je pense que c'est à toi. Trois. Ok. Ah, ça, c'est rigolo. Ça, c'est un peu plus simple. Ça a un carré avec des lignes pas droites à l'intérieur. Et ça, c'est la meuf en bleu, ça. Ignorant de tatou. Ça me fait penser à un petit vitrail ou alors à une sorte d'illusion d'optique. Je dirais le fond d'une piscine. J'aime bien ces trucs-là. Avec l'eau et tout. Où est-ce que c'est placé ? Je ne sais pas du tout, mais j'aime beaucoup. Moi, je dirais que c'est plutôt un petit délire de fin de soirée. On a fumé un pétard. Je pense sur le corps. C'est très artistique. C'est très sympa. Tu as des gens qui vont dans des évents tatou et qui payent 60 euros pour se faire ça. Tatou de blabla, tu as ça. Aïe ! Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est un tatoueur. Ok, celui-là. Ni ma... Vous pensez. Moi, là, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est moi, je connais plein. Non, mais je le sais. Justement, putain, il n'y a deux trucs. C'est qu'ils se font de la thune en faisant un peu... Bien sûr, évidemment. Il y en a, c'est des gênis, des fois. Et ils prennent de la maille de petits bourgeois pour faire des mailles qui voient leur plaisir. C'est cake ! Oh, ça va ! Sur deux parties du corps différent. Toi, tu n'aimes pas être réaliste. C'est un tatouage extrêmement beau. Moi, c'est bien, moi. Je trouve ça uncanny, moi, les tatouages réalistes. Moi, tu as un cake. Mais putain ! J'ai le droit d'avoir un avis ! Moi, j'ai le droit de dire que tu as un cake. Bah oui, absolument. Ça, c'est un tatoueur qui l'a fait. Ouais, ça, franchement, c'est pas mal de détails à faire. Ça, c'est un tatouage. Après, tu vois, la normie, ça, c'est bien la normie en dessin. C'est que les gens, ils pensent que quand c'est réaliste, c'est que c'est dessiné. Vas-y. Oui, non, mais ça va. Surtout, le nombre de tatoueurs qui écrivent Pinterest, qui écrivent DAG et qui recopient la même chose, c'est tout ce qu'ils font. Compliqué que ce qu'on avait juste avant. On a une maîtrise des ombrages qui est parfaite. On a des dimensions qui sont superbes. Mais à qui ça pourrait bien être ? Je dirais une femme. Mais ça me semble l'autre légende d'une femme. Et je suis bien tentée de dire, toi. OK ? Celui-là, là, celui avec la meuf allongée, il était grimpeau. Il a fait les ombrages, les éclairages. Je pense que c'est à toi. Ah, celle-là, il est marrant. J'ai l'impression qu'il y a une... Ah, lui, j'aime bien. Ouais, ça, c'est très brandeur. Key de bowling. C'est Space. J'aime beaucoup. On dirait, elle vole un peu. J'arrive pas trop à comprendre la position de la personne. On a une key sur sa tête qui tient. Je trouve trop, ça, genre de tatouage bizarre avec un coin du corps chelou. En équilibre, la personne semble être en vol plané. C'est un mélange entre équilibre et mouvement. Les traits, ils sont fins. Et du coup, j'ai envie de dire que c'est assez féminin. Et le visage a une super bonne expression pour une zone aussi petite. Je te le donne à toi. Je l'attribue à cette personne-là. C'est un tatouage subtil, je trouve. Ça, je sais pas. Ça, j'aime pas. Trop minimaliste. Ça, c'est vraiment tatouage pour ce qu'on n'a pas de tatouage. Lettre ? Là, on dirait des sortes de... Celui-là, il est... Waouh ! Tout seul ? Non. En fait, en plein d'autres tatouages, je kiffe. Ouais. L'hypographie. C'est sur un bras. C'est une écriture. Ça a l'air d'être sur un bras en mode kook. Ouais, en mode comme ça. J'arrive pas trop à distinguer. Les deux. Compromise. Des images, c'est à toi. Compliquez vos tatouages. Celui-là, il est incroyable. Il est trop stylé, celui-là. Incroyable, par exemple. Ah ouais, ça, c'est de la frappe. Ça, c'est de la frappe. Ça, en flash, je le prends. Je mets le tatouage. Là, on voit une jupe. C'est déterrisant, je trouve. Ouais, le vide interne pour la personne qui porte cela. Peut-être un côté un peu revendicatif. Ok, d'accord, les analyses. C'est lui-là. Il est bien réalisé. C'est un tatouage assez minimaliste. Il est bien. Il est incroyable. Ah, il est marrant. J'ai pas vu le croco. Ça, c'est vraiment les tatouages. Tu vois, tout ça, c'est ce qu'on voit, c'est des tatouages à la mode depuis quelques années. Lui, il est super. J'aime beaucoup. Il est vraiment stylé, celui-là. C'est un crocodile holy shit. C'est là que vous voyez que Dany a un clicose de la mode. C'est qu'il kiffe que les tatouages de la nouvelle génération en mode truc simpliste, un peu shit post. Moi, j'aime les tatouages, bro. Et tous les tatouages à l'ancienne un peu réalistes, il aime pas. J'en ai 109 devant moi chaque nuit. Ouais, mais je dirais que tu n'aimes pas ses tatouages réalistes. Mais si, mais... En plus, quand je vais lui dire ça, tu vas avoir son avis. Il va être une bonne fan de tatouage. Ah non, on paquette, ça, je kiffe. C'est un peu dans la street. Ça marche très, très bien et je pense que je vais te le donner à toi, celui-ci. Je sais pas pourquoi. Je suis sûre, il y a un brin de folie en toi. Un petit truc de connerie. C'est le côté carte. C'est pas, je te le donne à toi. Ok, parfait. Je suis fait. Bélation, bélation. Moi, j'ai beaucoup de questions. J'écoute, toi, tu t'appelles comment ? Avec les Romo et Elvis, vous connaissez pas les gens qui ont genre de tatouages. Bah non, mais si, non, mais alors... Alors, c'est et précis et pas précis. En fait, c'est que c'est la clientèle des tatoueurs qui font ça. C'est vrai, ils se font de la thune sur les Romo et Elvis, gros. Moi, j'ai vu des petites meufs bobos comme jamais se faire tatouer dans un squad par des gens foules éclatés. Mais les gens, ils payent pour ça. Ils payent pour venir se faire faire un truc de scratcher. Vous êtes combien, vous êtes fait tatouer par nos potos tatoueurs, là ? Faites pas les malins le chat, hein ? On nous a dit, les témoignages cringe, vos agissements cringe. Appelez les gens par leur prénom parce que vous avez entendu parler dans des squads, dans des vidéos. Oh oui, Sam ! 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 Ah, il était avec Frio, je crois ! Ah, il était avec Frio, allez ! Oh, Léon, il était avec Frio en mode le salaire à vie, blablabla ! Non, non, gros, c'était marxisme et religion. Ah, je vais aller écouter ça. Je vais tellement aller voir le replay. Ça va être incroyable. De ouf. Je pense que ça va prendre du coup. De ouf. Frio ! Frio ! Frio ! Frio ! Vous avez un billon, tu dis Bernard, allez ! Allez, Judith ! Judith ! Judith ! Judith ! Judith ! Judith ! C'était incroyable. Oui, et oui. Magnifique. Qui est allé voir le replay, je pense que ça va être très intéressant. Mais après, ils s'en battent les couilles de la religion. Oui. Mais bon, c'est Frio peut-être, allez voir. En chômage, mais avant j'étais commercial. Commercial, ça veut dire qu'on doit faire attention à son apparence. Après, c'est des préjugés. Lui, là, le RR ! C'est pas forcément s'émancifié. Mon activité professionnelle, on ne le refait pas du tout. Qui je suis ? Tu as commencé à te faire des tatouages tôt ? Je me suis fait mon premier tatouage à 19 ans, et donc j'en ai 22, et le deuxième, je l'ai fait à 20, donc ça va faire trois ans. Venez-en au fait, là, je vais voir les tatouages. Je crois qu'il a ces trois, là. T'en as deux, et je t'en ai donné trois. Mais je pense que je vais en reprendre un, déjà. Celui-là. Ah non. Je vais reprendre lui, aussi. Nous, la vérité. Qui date un peu de la reconstitution. R, donc t'es connu. Non. T'es 20 ans. Ouh, parce que t'es pas... Comment ça, il faut garder en... C'est... Je te le laisse. T'écoutes quoi, comme musique ? Un style musical qui a commencé... C'est chiant. Attends ! Putain, t'es un forceur ! C'est à la fin qu'ils vont révéler ! Là, ils revêtent si t'as pas compris. T'es cuck. T'es un cuck. T'es une merde. Tu comprends pas ce qui se passe à l'image. J'ai jeté mon joint. Tellement tu m'énerves. De ces BD. Là, ils remettent les pancartes autrement. En fonction de leur poser des questions. Je m'attendais. Je n'avais vraiment pas vu ceci comme ça. Mais c'est vrai que vu comme ça, tout de suite, ça nous ouvre des... Qu'est-ce que c'est que c'est cet R&B ? C'est tout, sauf du R&B. Rock'n'roll. Yes. En fait, c'est rock'n'roll. Il faut super de la comédie, parce que tout à l'heure... Ouais, ouais, sur le bras en mode cuck. Il m'a dit, je comprends pas trop. Exactement ce que je craignais. Trop ce qui est marqué. Ah, il a le 4 de la musique. Ah ouais. C'est vraiment le musicos, quoi. Il a dit, il a dit, ouais, je suis pas du tout comme un métier. Ça se voit, il est chiant. Faut. Et c'est des sabres, du coup ? C'est des baguettes de batterie, en fait. Des baguettes de batterie. Je suis aussi. C'est des sabres, des baguettes de batterie. Ah ouais, c'est dur. Aïe, on a tous vu un autre truc. Ah ouais, c'est dur. Batteur, du coup, c'est sur les bras. Ah, comment il le juge. Regardez, vous avez... Qu'est-ce qui est pire qu'un YouTuber face à ses fans, un tatoueur face à ses clients ? Regardez le mépris. Regardez ça, moi j'ai vu ça des milliers de fois. Des baguettes de batterie. Je suis aussi. Pour ça, imaginez le chat. Quand vous vous êtes fait tatouer par nos potes, ils sont venus après nous parler de vous. Mais arrête, tu vas me traumatiser. Vous aviez des streamers qui vous haïssent et des tatoueurs qui vous haïssent. Arrête, arrête. Oh là là. Non, en vrai, ils sont sympas, t'as vu ? Mais oui, ils sont trop gentils. Mais oui. Non, 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 vous inquiétez pas. Ils ont fait que des compliments. Après, on a fait vraiment des gringes. Non, mais il y en a eu un ou deux, c'est bon. Batteur, du coup, c'est sur les bras. Donc en gros, t'as le 4. En chiffre romain, donc 4, c'est un chiffre qui est assez important dans ma vie, hormis le fait que t'as beaucoup de symboles. Ce 4, ça a fait pas mal de choses dans ma vie. Et celui-là, t'as rien compris ? J'ai rien compris, du tout. Ça m'a fait beaucoup rire. Et j'aime beaucoup aussi ce que t'as dit là, parce que personne, en fait, aussi, dit que c'est des signes. Et très pour moi, c'est des signes aussi face à face. Ok. Ok, nul à chier, pardon. Pas tapons. Le mec, il a pas tapons sur lui. Tu saurais donner le chiffre ? Ça, c'est vraiment, j'ai trois tatouages, j'ai trois petites merdouilles qui traînent. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre ce rapport au tatouage. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Il y a des petites merdouilles qui traînent comme ça. Ah non, du tout. La petite merdouille, c'est bien quand tu as des grosses pièces, que tu as, enfin, ça habille. Le chiffre 7, tout simplement. Ok. 7, 7. Ok, lourd. En fait, c'est juste que j'étais avec ma famille en Tailand. Ok, lourd. Il en a rien eu à foutre. Ma soeur a un 5, ma mère un S et mon père a un. Je suis arrivé, c'est dans la vie. C'est dans la famille. Et ça, c'est un petit chat qui s'appelait Mooncake. On a 4 points car on est 4 dans la famille. Wesh, c'est quoi ? Ça, c'est vraiment arrêter de donner trop de sens à vos tatouages. Vous avez le droit, les gens, de vous faire des tatouages parce que vous trouvez ça joli. Genre, vraiment, vous pouvez... Regarde, il est égaré. Enlever le sens. Ah, gros, il est en mode tatoueur. J'en ai 15 par exemple. Tu te demandais où c'était ça. Ah, t'as vu ? C'est gros, il est là. Comme ça, de manière bien sale. La jambe. Je me suis vraiment imaginé que c'était ici, au-dessus du jeu. Non, c'est le bras. En fait, moi, j'ai la vague avec le petit bateau. Comment il a regardé en mode tatoueur ? Je suis de bois de loup. Et ma soeur, du coup, elle est restée en bois de loup. Donc elle, elle a un tatouage avec une petite maisonnette et 4 cocotiers. J'avais cru, deviner, que le crocodile, tu l'avais placé au-dessus du bras ici. Pas du tout. Il est, alors, il est ici. C'était sûr qu'elle, elle avait tous les ignorants. Elle a tous les trucs parisiens. Tous les trucs ignorants de parisiens, je l'avais dit. J'avais cool le quadrillage, les trucs et tout. Je l'avais dit, c'est moi le meilleur. Les trucs un peu arty. Moi, je les connais. Le gars qui s'appelle Patagas, je crois qu'il fait du street art sur Paris. Il apporte du Keepstar. Oh, gros. Oh, il y a tout. Oh, il y a tout. Oh là là. Nous connaissons cette personne 200 fois. Gros, ça se trouve, il y a un des tatouages, on connaît la personne. Ah oui, 100%. 100%. On a vu cette personne 200 fois dans nos vies. Là, il est sur les cotes. En plus, il est super cool. Et pour l'anecdote, il s'appelle Medianine. Tous les dessins qu'il fait, ils ont un titre qui n'ont rien à voir. Ah, c'est le même. C'est encore plus fun. Je les imaginais beaucoup plus gros. Je trouve ça encore plus fun. Aïe, aïe, aïe. Sur les photos. Donc, ces deux-là, ils vont de pair. C'est le même artiste qui les a fait. Les trois aussi, c'est The Savage Link qui me les a fait. Ah, mais je connais. Mais c'est passé. Alors là, il est encore plus précis, le tatoueur. Situation numéro 8752. Entre tatoueur et cliente. Ah ouais, je le connais. Tu l'admires un peu, ouais. Si tu couches avec moi, je pourrais te le présenter. Arrête, t'es horrible. Ah, t'es horrible. Ah, sur elle. Je suis sur elle. Arrête, t'es horrible. Non, t'es horrible. Il n'y a pas que les YouTubers qui sont des kecs. Non, mais après, bien sûr. Eh, eh, eh. Non, mais gros, no cap, en sortant de la veille, il y a des vrais problèmes dans le milieu du tatouage et tout. Ah, ouais. Eh, eh. Bien sûr. Je l'aime énormément et c'est un artiste super talentueux qui l'a fait, c'est magnifique. Il s'appelle Shan Tatou, il est allé, il est super. Vous savez, je l'ai toujours. Ouais, j'aurais dû capter. Ah, votre bras. Ok. All right. Celui-ci, j'adore aussi. C'est un truc que j'ai fait. Après, elle a l'air plus solange te parle que des squats. Tu parlais tout à l'heure des tatouages que tu te faisais. J'ai fait ça à l'encre de Chine et à l'élui. C'est elle qui l'a fait, incroyable. Ouais. En vrai, du coup, c'est cool. Vraiment carré. Il est à peu près carré. À peu près carré. Tu regardes en face et les yeux fermés par moi. C'est du créole réunionnais. Oh, pardon, désolé. Mais après, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas capable, les mains sans essayer. Et littéralement, ça veut dire ceux qui ne sont pas capables, c'est juste ceux qui n'essaient rien. Et c'est pour me... Booster. Moi, je kiffe le troisième, là. Moi, j'aime bien le même. Celui-là, il est cool. Moi, je kiffe la police. Moi, je kiffe vraiment le troisième. Par contre, ouvrez les guillemets, je ne suis pas sûr. Elle a sous-coulant ce tatouage. D'accord. Plus, emplacement sympa. Emplacement grave sympa pour du lettrage. C'est lourd, c'est lourd. Non, mais le lettrage, c'est vraiment efficace. Moi, c'est ce que je préfère. C'est très, très beau. Il y a un petit défaut en rouge. Et ça, c'est une petite chatte. Une petite chatte. Là, c'est le petit... Oh, comment ? Oh, il a déréalisé. T'as vu sa tête ? Il l'a angoissé direct. Ah, je suis au sol. Il l'a angoissé direct. Non, mais j'avais oublié que les hétéros, c'est juste, tu n'as même pas à leur dire zizi ou sodomique. Tu leur dis chatte déjà et c'est... Il a batté. Attendez, la vare, la vare, la vare, la vare. En rouge. C'est homosexuel. C'est un petit... Non, et surtout, elle est super réservée et tout. Et du coup, la... Et ça, c'est une petite chatte. Elle le dit de sa mère, trop joli. C'est une petite chatte, elle a fini. Je m'attendais. Précise. Je n'avais vraiment pas vu ce... Ouais, ouais, tu y as pensé. Vas-y, vas-y. On y a tous pensé. Comme ça. Mais c'est vrai que vu comme ça, tout de suite, ça nous ouvre des possibilités énormes. Oh, cringe. C'est vrai que les smiles textos, c'est quelque chose que je n'ai jamais tatoué. Et c'est vrai que je n'y aurais sûrement jamais pensé si tu ne me l'avais pas dit. Celui-là, il est... Et c'est une choupinette. Ouais, bah, j'ai capté. Ouais, t'inquiète. Une choupinette. J'ai capté. Alors lui, par contre... Lui, gros, c'est vraiment un tatoueur. Ça me fait trop rien. Je l'aime trop. Avec les TN, tout est parfait. Tout est d'une précision. Ça dépend des gens. Et du coup, il en reste un. Le petit cul. Le petit cul. Tiens, il est incroyable. Oh, petit cul. Ça, c'est le plus beau. Il est bien caché. Il est plus beau en vrai que sur la photo. Là, c'est... Devinez, c'est encore une dernière fois. Un panneau de signalisation. Ah, mais lui, il a les meilleurs. Allez ! Il a le X de Xbox. Il a les meilleurs, gros. Il a le petit chat, le X et tout. C'est les meilleurs, lui. J'aime trop le dernier. Il est incroyable. Mais zut, je n'aime pas, gros. Mais le dernier, j'aime bien. Ah, ils sont incroyables. C'est le petit chien, il coule aussi. C'est incroyable. Je n'ai pas d'accord. Excuse-moi. Je n'ai pas l'écout entier. Et ceci est l'entrée. Et du coup, c'est ? C'est le signe des X-Men. Ok. Ouais, on avait raison. C'est l'ancienne. C'est ce premier que j'avais fait. J'avais 18 ans. D'accord. Et c'était mon meilleur pote qui l'a fait. Il s'entraîné. Et puis moi, je voulais tester. Et puis on était chez lui. On a un peu défoncé. On a fait le rond avec un grinder, d'ailleurs, au début, au crayon. Ah, c'est un petit chien. Je suis allé au petit chien il n'y a pas longtemps avec ma meuf. Et il ressemble à celui-ci alors que j'ai fait le tatouage avant. Et en plus, il se ressemble de ouf. Bref. Mais ça, ce n'est pas un chien. C'est une brebis. C'est pour le petit prince. C'est un petit agneau. C'est ça. Je ne sais pas, mais c'est un agneau. Allez, salut. En effet, il n'est pas fini. Bien joué, tu es la seule à l'avoir remarqué. Alors que tu n'es pas tatoué, les deux d'avant étaient tatoueurs. Et oui. Oh, comment il l'a dit. Oh, comment il l'a dit de manière petit douche. Après, il fait le malin qu'il a les pires tatouages qui se calment quand même. Il n'est pas fini parce que ma pote, on venait trop bourré vers la fin. Justement, il est stylé comme ça. C'est le meilleur tatouage. Oui, oui, la meilleure tatouage. Ça, par contre, cette réalité, ma tatouesse, mon tatouage a devenu trop bourré avant la fin. On fait une pause. J'ai les tatouages qui attendent d'être finis depuis six mois à cause de ça. Une petite pause Bédo qui... Oh, attends, là, je ne me ressens pas. Je ne me ressens pas de me relancer, là. Ce qui est écrit-tu, en fait, c'est Big Book. Je suis un fan de cinéma et j'adore faire des films. En fait, Big Book, c'est le premier court-métrage que j'ai fait avec un pote. Ok, lourd, c'est dispo où ? Il ne faut pas le voir, c'est lui-ci. C'est vrai que ça n'a pas forcément de signification pour moi, si ce n'est que c'est fait par des potes. C'est le plus important. C'est le meilleur tatouage. En fait, c'est un tatouage que j'ai fait pour mes 20 ans que ma mère m'a offert. Parce qu'elle voulait m'offrir un truc qui était dans le temps. Et en fait, j'ai décomposé Réunion parce que ma maman était avec quelqu'un d'un peu violent. Et elle a fui à la Réunion et je l'ai suivi. Et en fait, on s'est réunis. Ok, c'est pas mal, ça. Ouais, j'avoue, c'est bien. Réunion à la Réunion. J'aime bien parce qu'elle l'a un peu juillé. Regarde. Regarde là. J'ai suivi. Et en fait, on s'est réunis. Ok, c'est pas mal, ça. Ouais, j'avoue, c'est bien. Réunion à la Réunion. Je vais revenir sur le serpent. C'est un flash que j'ai fait à Paris avec Johan. Et c'est un vrai qui s'appelle Mimifrade. Ah, si gros, il y a un petit... C'est toi qui juge, tu t'es servie d'elle pour juger, c'est tout. Peut-être. Il l'a fait, il fait pas mal tatou. Il est très cool. Ça, en fait, je l'ai fait par rapport à ma grand-mère qui s'appelle Véléno. Ça veut dire poison, l'italien. D'accord. Super sympa. Mais au vu de ce que tu as dit, je m'en parlais en fait. Je l'ai fait aussi dans une zone hyper spéciale qui est là, pour protéger ma zone féminine. D'accord. Très marrant parce que j'ai une... Ah, et lui, il lui a dit, t'es une pointeuse. Ah bon ? Il avait dit, ce tatouage-là, c'est un truc de pointeur, appelle-toi. Ah oui, c'est vrai. Et elle lui a dit, ah, du coup, c'est grave drôle, parce qu'en plus, je l'ai tatoué pas loin pour me protéger ma zone féminine. C'est une mauvaise expérience. Et que, du coup, je voulais protéger cette zone-là. D'accord. Donc, c'est clairement, genre, l'opposé de ce que tu racontais. C'est ouf, parce que justement... Ah ouais, 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 ouais. Protecteur. Mais encore une fois, ça dépend de la culture. Ah, celui-là, il est... Ah ouais, 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 ouais. Ça dépend, hein. Ça dépend de la culture, hein. Ah, les deux, ils ont ramé, je trouve. Elle elle était là non moi Poiterina sérieusement haha et lui il a été un oh t'inquiète ça dépend du sexe que tu as Ok et ça aussi le petit oeil d'eau russe qui sur le poignet j'imagine sur le poignet Et ça l'oeil d'eau russe en fait c'est mon premier tatouage que j'ai fait à Lisbonne j'ai bu une piña colada entière tellement j'avais peur donc j'arrivais sous Dans le tatouage en mode ok vas-y je suis prête Pour faire ça pour faire un truc comme à Saint Louis il est là en mode ok Fait penser à quelqu'un Quelqu'un qui... C'est un peu connard Et en fait l'histoire derrière l'oeil d'eau russe ça veut dire que le bien gagne toujours sur le mal La vie telle C'est elle en fait Merci C'est vraiment la même Par contre tout le monde est parisien C'est une bonne conclusion pour eux et pour nous Ouais carrément Bah déjà je vous remercie tous d'avoir accepté de venir vous faire lyncher Et je suis désolé d'avoir par contre Moi je l'aime bien lui il me fait rire un peu J'ai pu me tromper sur des sujets qui sont aussi importants que le tatouage Et la signification que ça peut avoir pour une personne Deuxième chose à rappeler c'est que Le mec est dans une vidéo quoi Débutant Que je suis pas un professionnel un expert Je suis sur ma voie Alors ça les tatoueurs vous savez pourquoi ils disent ça ? Parce que quand ils ont 10 ans d'expérience ils peuvent devenir vraiment les merdes qu'ils voulaient être Eh tu vas pas me la faire moi C'est 10 ans que je suis dans ce métier Tu m'as pris pour ton support Ils parlent tous comme ça Mais moi je les adore Moi ce que j'aime le plus chez les tatoueurs c'est leur côté bandeurs et artistes en même temps Ils ont les deux égaux moi je les adore Mais c'est pour ça qu'on est potes avec moi le tatoueur On peut se moquer d'eux On les connait Mon chemin Et mon avis n'implique que moi Ouais 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 Je suis très contente d'être là Super Et t'as trouvé ça difficile ou au final tu te rends compte que les tatouages ressemblent un petit peu au physique comme ça déjà ou pas forcément ? J'ai été surprise sur certains Par exemple le tatouage que je disais assez masculin là du comics Qui finalement te revient J'ai été surprise sur des choses comme ça Après en réfléchissant un peu en fait finalement le serpent il te va bien en fait C'était un très bon moment Et l'inconnu ça fait du bien pas de s'y confronter Et toi tes tatouages alors ? Euh... Mon de tes tatouages ? Alors vas-y explique le sens C'est le meilleur C'est parce qu'il faut pas que je m'injecte d'héroïne ici Voilà Ils se les tatouent en mode pense bête Il m'a vraiment dit Il est venu il m'a dit que je vais me tatouer no way Comme ça c'est un jour vraiment alors j'ai l'aiguille J'y suis à deux doigts Genre je sens je vais y retourner Je vais voir le no way Et je vais faire Ah ouais je suis un kek Bah il est magnifique Après Peut-être tu as décidé de te piquer dans l'autre bras Bah non je suis gaucher Ah Très bon tatouage Bah vous voyez il est légendaire direct J'aurais aimé que tu leur expliques T'aurais dû tatouer kek Ah le kek si je l'avais J'avoue j'aurais pu T'aurais pu écrire Ce kek Ce kek T'es incroyable j'ai un peu envie de me tatouer kek Ce kek Go tatouer en dessous no way Et tatouer en dessous ce kek Ce kek D'ouf 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 c'est une très bonne idée Kek sur le pubis Oh non non Ah non mais là vous vous forcez là C'est terrible hein Vous forcez Vas-y t'en va danser Voilà c'est mon seul tatouage J'en ai un là Le Totoro Un Totoro avec l'adresse géographique du Totoro à côté Moi j'ai celui là du Totoro Ouais c'est les petites boules du Totoro Et moi le mien il snatchave Et ça fait un mort au vache Et le mien il court parce que j'étais en train de me barrer Du coup j'ai dit ça snatchave Oui il a dit je prends celui qui se gasse Et moi c'est ça je prends celui qui s'en va Moi ces trois ils sont un peu beaux Mais j'aime bien hein Non mais celui là ils sont forts Ils sont petits mais Grosse valeur symbolique Ah ouais celui là il est incroyable Montre le Pas fini justement Une police écrit prudence nationale En mode métal vous avez vu ce métal ou pas ? On voit pas très bien Il est très très lourd moi celui-là Encore au dessus j'en ai un autre J'en ai un moitié sur le billet Oh la la les dons Les dons les dons les dons les On a vu la peau Merde pardon c'était ça que je voulais mettre Oui bah moi il est mien il est lu c'est bon vous le voyez quoi C'est un l'os c'est un l'os Il est facile celui-là Voilà Il est beau hein la petite croix Bien sûr Bien sûr Dès que je vois mes mains Je suis trop heureux Mais ce qui m'excite le plus moi C'est ce qui dépasse là J'aime trop le fait que ça dépasse un peu tu vois Alors quand ça dépasse Un tout petit peu J'aime trop Il y en a un derrière et tout Après il y en a d'autres J'en ai partout mais je vais pas vous les montrer Sur le torse Bien sûr Il y en a qui ont pas vu ça aussi Bah oui Mais bref c'est le Zawa bien sûr Comme quoi tout était prévu le foreshadowing 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 de ouf Bien sûr Mais après il m'en faut d'autres là Moi c'est les jambes là Je vais entamer les jambes là Je vais commencer à remplir en plus les jambes En plus toi tu peux faire des trucs cools Après moi je trouve tu devrais te garder une jambe pour faire une grosse pièce toi Ah t'inquiète gros J'en ai une grosse pièce qui est celle-là évidemment Non celle-là Evidemment T'es mal avant-bras Bon on arrête on arrête on arrête Ça suffit Mais celui-là je l'aime bien Allez Disney Boy Moi j'ai envie de Plein de flashs de partout en fait Bah oui Mais qui ont un peu de sens Moi j'aime bien quand ils sont un peu Troche magnifique ça va Mais celui-là il y a des gens ils le haïss Ils me disent qu'il est trop moche Et il y a des gens ils l'adorent quoi Qui c'est qui t'a dit que c'était trop moche ? Bon des gens des fois même sur internet souvent Dans la vraie vie bien sûr les gens Ils ont des tatouages Donc je sais jamais s'ils aiment Mais celui-là on m'arrête dans la rue des gens m'attrapent le bras Genre une fois un mec m'a attrapé le bras ultra violemment Garder le truc comme ça J'étais là ok frérot Tranquille Ça va ? Arrêter de porter des bagues Non mais là j'en mets moins parce que j'ai trop d'euphorie Mais après je mettrais les bagues Les bagues plus tatouages c'est stylé quoi Mais du coup ça me donne envie de remplir ici T'es un cac Bah ouais non mais j'aime bien comme ça Je trouve qu'il y a un bon équilibre Mais d'abord moi j'ai travaillé ce que je vois D'abord la vue FPS J'ai dit merci pour les 1500 bits t'as pas entendu D'abord la vue FPS les gens Vous avez qu'à écouter bande de Sur le bras c'est abstrait C'est de l'aquarelle Moi un gosse te dessine sur le bras Moi je suis chaud d'avoir un dessin de gosse sur le bras J'ai que des dessins de gosse Regardez en fait ça fait un C'est un circuit imprimé qui fait un coup Qui fait un visage Le cosmos, le numérique Vous voyez ? Il y a tout dessus Le vitalisme La sérotonine La binarité Ouais mais gros je voulais m'assurer Que ma pensée existerait sur mon bras Ces angoisses de cuck Mais je l'aime trop parce que le visage il est trop beau Bien sûr Ah le bâtard Ok Lailo Mais après j'étais ultra Lailo T'aurais grave kiffé Lailo à l'époque J'avais 21 ans Bien sûr que c'est un tatouage Lailo Vous êtes des ouf Après c'est mon premier payé avec mon salaire de Youtube J'étais trop heureux les gens Pour moi il a une vraie valeur Il est beau C'est de l'aquarelle mais des années après il a bien joué Le jaune part un peu mais en vrai il en reste quand même pas mal Mais c'est normal ça le jaune on m'avait prévenu de toute façon Moi je l'aime trop Tu vas te faire tatouer un fille c'est mort Moi je veux bien me faire des tatouages Je pense que je vais me faire tatouer ce cuck Je pense que je vais m'écrire ce cuck sur le haut de la cuisse en gothique là J'ai trop envie ça Je suis convaincu Moi je vais avoir en écriture Tu sais c'est quoi mes prochains projets gros ? Une bratz ? J'avoue c'est la frappe ça Déjà j'aime faire une bratz Et j'ai aussi en couleur bleu ciel Écriture Barbie Je vais écrire un truc en mode Soit un truc en mode baby girl Je vais faire bitch au début Je trouve ça mieux d'écrire baby girl Je suis pas une bad bitch C'est une baby girl Ils ont écrit attachante Ça c'est pour les jambes Pour les jambes je vais faire plein de trucs comme ça Moi je vous donne un tatou incroyable Une bratz les gens Vous écrivez attachante en écriture turbométal et vous êtes un génie Bratz c'est la valide d'instant mais bien sûr Evidemment Bien sûr Ah peut-être pétasse Peut-être pétasse Non mais j'aime bien, on verra Célibat Je kifferais c'est remplir là A la bas je voulais faire une croix Mais comme je l'ai fait là C'est pas trop mais je vais réfléchir Je vais remplir là Après là je vais habiller les biceps Je préférais tu vois quitte à faire une dernière pièce Un truc Je verrais peut-être plus sur les biceps Logo d'une marque Le dos aussi Quitte à faire une grosse pièce Je trouve que c'est le dos Moi je kifferais tu vas rire Mais mon rêve absolu c'est un truc Pas bandeur à ce point Mais un gros truc Bien chrétien Ah ouais genre une grosse vierge dans le dos énorme Ouais gros voilà un truc comme as Non mais pas ça parce que ça c'est trop cuck Surtout tu l'as déjà là quoi Oui j'en ai une là déjà J'ai beaucoup de signes religieux moi Oui t'es un bandeur Ah bien sûr je suis un bandeur Le plan d'une prison Le plan d'une prison Je me tatouerais les locaux de Zawapron C'est le truc Nike tatoué sur le front bandeur En vrai un peu stylé mais ultra bandeur Enfin moi je veux trop un j'en fais un sur le visage Mais je sais pas quoi encore Non mais je suis un kek Mais bien sûr en plus c'est forceur sur le visage Déjà la main c'est un peu forceur Mais c'est le bon engrenage Forçage mais ça va Alors que sur le visage faut tatouer un truc plus Moi je veux un truc un peu minimaliste sur le visage mais qu'est-ce qu'il est tu vois On verra Aussi faut attendre de vivre quoi Moi je trouve aussi les tatouages J'aime bien me dire ah là j'ai une idée Qui est logique Et comme ça après t'es en mode Et puis les flashs faut prendre des flashs Je vais en prendre un aussi de flip-flop Ouais J'en veux 3 J'en veux 3 Ces flashs ils sont incroyables Bien sûr En fait y'a 2-3 personnes aussi que j'ai inventé Mais Jean Saïd aussi Jean Saïd je suis ultra chaud Les gens connaissent pas Non mais je vous en parlerai quand je serai tatoué je vous ferai de la pub Bon Oui 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 On enfile ce stream on se casse là Bien sûr Oh parasocial mon cul On leur parle de nos tatouages 200 balles et tout Je mange des choses intimes Allez là Pourquoi je pourrais le montrer celui-là ? Non mais pourquoi Il me permet pas Je voudrais aimer le montrer Bah tant pis Tu le montreras sur ta chaîne t'en parleras 10 ans si tu veux Non je pourrais pas le montrer Oui bah tant pis alors Ah les gens Attends non dernier don Le dernier don Ah t'es un casse-couille Tu n'as aucune lecture des dons Il y en aura pas Il y a toujours un dernier don Si il y a toujours un dernier don grâce à moi Et au total ça fait un peu de tulle Ouais ferme ta gueule t'es un immense casse-couille Ah y'a Roger ! Non mais voilà je veux chercher Kion raid Ohlala t'es chiant Merci Docteur Transfaurier ça dégage Allez Roger Bonne nuit les gens Allez si Roger Il écoute vos prods les musiciens C'est le moment Avec le Flex Fluenceur Le 3 fois filtré Vous pouvez lui dire que c'est ok pour le 3 fois filtré Ouais tu dis Dany Eraz Dany Eraz attendre le 3 fois filtré Dany Eraz attendre le 3 fois filtré Bien sûr La prochaine fois Paris Jeune Flex Fluenceur, jeune entrepreneur Exactement Bien sûr Les finesseurs Allez ce stream il se finesse Une fois en finesse Pas imprimé Une fois Il s' frigor look compromised